Et bonsoir à tous, je suis de retour, en fait j'ai fait semblant de dire que j'étais mort. Heureusement j'ai trouvé une petite alternative, finalement ça marche à l'alcaline, donc bon, tout est bien qui finit bien, et puis en plus nous arrivons à la fin de cette épopée, avec nos 4 héros, qui sont toujours avec moi bien évidemment, et qui vont se battre pour le contrôle des 6 pierres d'Infinité. On les a réunis, mais maintenant il faut décider qui en aura le contrôle et qui fera le clap final. Et ça, ça va se décider aujourd'hui pour savoir qui c'est qui qui a la plus grosse pierre d'Infinité. Donc bien évidemment je suis rejoint par nos 4 héros, bien évidemment en premier le Dr Bizarre, comment ça va docteur ? Bah écoute, pas mal, franchement chaud, prêt. Deux pierres pour toi ? Ouais, deux pierres, ouais. Facile, j'aurais dû en avoir trois, mais... Ouais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais bon. Ensuite nous avons bien évidemment Torkel. Bien sûr, bonsoir, prêt à casser des culs tout simplement. Évidemment, combien de pierres a ton actif mon petit Torkel ? Une seule pierre, la pierre de Vision. Voilà, puisque j'ai gracieusement accepté de laisser Dr Bizarre récupérer la pierre, même si notre invité Rascoc avait décidé de me la donner, mais c'est vrai que j'ai accepté de suivre la... Ça n'aurait pas été mérité, ouais. Il y avait un peu de ça. Aïe, aïe, aïe. Il y avait un peu de ça. L'ambiance est délétère. Un petit peu, comme toujours bien évidemment. Mais bon, là, celle de la tension commence à monter, et bien évidemment notamment grâce à cette personne, Monsieur Captain Marvel. Comment ça se va ? Il y a eu un doute sur le nom. Il y a eu un petit doute sur le nom. J'ai 10 personnes. Regarde sur les pronoms. Ça va, super, je suis content d'être là. On ne va pas se mentir. Ça se voit, ça se voit. Combien de pierres a ton actif ? Écoute, une petite pierre, une petite pierre dans la popoche. C'est déjà mieux que rien, on va dire. C'est pas mal. Ça évitera de se faire peut-être casser la gueule. Vu que toi, t'es tout en haut en plus. Ouais, moi je suis au tap. De toute façon, normalement à la fin, je récupère un mec chaud qui me pète la gueule. Voilà, consomme-le. Non, il ne faut pas me flatter comme ça. Peut-être de ça, peut-être de ça. Et bien évidemment, le Dr Banner, notre cher scientifique, qui est avec nous. Ça va, docteur ? Combien de pierres a ton actif, docteur ? Double. Double. Double pierre. Double pierre. Un peu, ouais, ça caille. Messieurs, je vous propose de jeter un petit coup d'œil justement à ces petites pierres et surtout au bracket qui va nous intéresser ce soir. Donc normalement, on devrait avoir ça sous peu. Bien évidemment, vous avez le bracket en dessous. 4 joueurs, 3 matchs pour prendre le contrôle du gant de l'infinité. Donc en premier lieu, Yogo versus Funka, le gagnant contre TKL, le gagnant contre Coca, le gagnant en poche, les 6 pierres d'infinité, le gant, le droit de claquer dans les doigts et de faire un vœu, bien évidemment. Et bien évidemment, vous serez aidés des pierres d'infinité qu'on s'est cassé le cul à récupérer tout au long de cette saison et qui vont vous aider. On va commencer par Dr Bizarre qui a la gemme de la fourberie qui lui donne 2 DT Blink toutes les 2 minutes. Donc hip hop. Le premier à 5 minutes avec une incrémentation de plus 1 toutes les 2 minutes. Donc en gros, il y a des petits DT Blink qui vont venir s'ajouter à ta population armée. Alors dire 2 DT à 5 et ensuite 3 plus à 7 ? Voilà. Exactement. Ah, faut te tuer vite en fait. Il va pas la retraîner. Apparemment. On va dire il peut... Oh, DT Blink, ouais. Et bien évidemment, la gemme du temps, propriété du Dr Bizarre. Donc là, pas trop de problèmes là-dessus. Toutes les 2 minutes, un time warp de Majorship gratos sur un CC. Donc c'est pas non plus de la merde. S'il ne l'utilise pas à 5 minutes. Mais quoi ? Admettons, il ne l'utilise pas pendant 5 minutes. Le timing, c'est 2 minutes à partir du moment où il l'utilise. C'est ça ? Il n'en aura pas 5 qui vont stacker d'un coup. Ça ne se stack pas. Non, non. Ok, ok. Reste en courtois. Donc du coup, tu as intérêt à les utiliser dès que tu peux. Dès la première minute. Exactement. Donc il y a un truc qui l'accélère d'un côté. C'est pas du tout comme ça. Non, non, non. Donc d'un côté, il s'accélère avec le time warp. Et d'un côté, il ne faut pas trop traîner non plus contre lui à cause des DT. Donc il a un bon mariage de gemme, notre cher Dr Bizarre. Mais bon, le bon Torkel aussi, bien évidemment, que ça a la gemme de vision. Toutes les 2 minutes, un scan all map pendant 15 secondes. Après, j'ai une confession à faire. Ça fait quelques années que je l'ai en réalité cette gemme. Voilà, pour tous ceux qui m'ont appris de ma pack en ladder. Vous aviez raison tout du long. Bon, c'était que toutes les 2 minutes. Mais voilà, oui, je le confesse enfin. C'est un juste retour des choses. Voilà, donc c'est révélé au grand jour. Mais j'accepte les conséquences de mes choix. Son compte est banni du coup. 2-3. Là, il y a 2-3 à rajouter dans le jeu. C'est dommage. Ils ont perdu qui sont... Je le savais ! Ils veulent prendre l'explication. Le fils de... Il y avait juste un Ops, en fait. Exactement. Ensuite, on passe au Dr Banner. Qui va affronter le Dr Bizarre en premier. Duel de docteur. Il aura à sa disposition la gemme du sel. Qui est la seule gemme. Bien évidemment, qui est un malus. Ça, c'est un penase. Qui est un malus. Toutes les 2 minutes, tous les ouvriers vont... Font tenir position. Oui, je suis remboursé. Pour les profanes, qu'est-ce que ça veut ? Qu'est-ce que ça représente exactement le fait que tous tes ouvriers fassent tenir position ? De la PLS, on va avoir envie de faire des all-in sur une seule base. Parce qu'une macro-game à 80 drones, s'il y a 80 drones à replacer toutes les 2 minutes, ça ne va pas... En gros, pour ceux qui ne se rendent pas bien compte, au bout d'un moment, toutes les 2 minutes, tes ouvriers s'arrêtent. S'arrêtent. Tout ce chômage. Voilà. Ils arrivent, ils sont avec un petit bandeau, ils mettent le gilet jaune, ils sont partis. Eh bah, let's go. Ils vont défiler sur la place. Donc, elle porte bien son nom cette petite gemme du sel. Mais malgré tout, tu auras quand même la gêne de la gourmandise. La première gemme qu'on a récupérée. Plus de récolteurs toutes les 2 minutes. Alors, c'est un bonus, mais en même temps, ça s'énergise tellement mal avec la gemme du sel. Oui. Ils vont arriver, ils vont être là. Ah non. Voilà, s'ils arrivent sur un mauvais timing, ils déboulent et tout de suite, enrôlés dans le syndicat, direction la grève. Ouais. Donc, puissant, mais il faudra être vif, quoi. Ouais. Il faudra être vif. Et bien évidemment, le dernier, le Captain Marvel, la gemme de la force. Toutes les upgrades, attaques et défenses à moitié prix. C'est une belle solde, hein ? Le discount, quand même. On fait les soldes. C'est les soldes, on n'y a pas eu le droit beaucoup cette année. Écoute, je me suis dit, ça peut être pas mal d'avoir, voilà, le petit 1-1 a finalement 100 de minerais, 100 de gaz, quoi. Tranquille, quoi. Pas mal. Attends, déjà que les e-britannes, c'est gratuit, quoi. Ah oui. Attends, c'est Yogo qu'elle a gemme du sel. Ah, excusez-moi. Deux minutes. J'allais me l'approprier deux secondes. Je tiendrai à remercier Vision Elf, hein, qui a été le forgeron de ces pierres. Le boss. Ah, c'est lui, le petit nain dans le truc qui forge. C'est lui qu'on a donné deux saucisses tout à l'heure, là, pour qu'il se rassasie un peu, là. Ah, ok. Les saucisses de 30 cm qui sont enfoncées, c'est ça ? Pourquoi pas. Quoi ? C'est ce qu'il a dit au cas, ce l'autre jour. Quoi ? Restons courtois, restons courtois, messieurs, je vous en supplie. Ah, c'est les estimules placées, tu vois, moi, je ne me rends pas compte et après, les gens sont en train de se râler. Leurs pouvoirs vous appartiennent, mais si vous paumez, je les mets un peu en lieu sûr pour déjà éviter qu'elles disparaissent dans la nature. On s'est déjà assez fait chier à les récupérer. Il n'y aura pas de petits cumulards. Non. Non, non. Le but du jeu, c'est, voilà, je vais les garder une fois qu'on a les six. On met les six d'un seul coup sur le gant, le claquage et bisous, au revoir, tout le monde rentre à la maison. Ok. Petite addition, les matchs sont en BO5. Effectivement. On a du Starcraft 2, mais pas que. Mais pas que. BO5, deux premières cartes, Starcraft 2. Troisième carte, Jeux d'hiver. Quatrième carte, Jeux d'hiver. EGMAP 5, on reviendra sur Starcraft 2. Oui, alors par contre, on est plutôt en train d'arriver vers le mois de mai. Ah ! C'est plutôt en l'été à l'heure actuelle. C'était en train de chercher, mais on a peut-être pu rire. Aïe, 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 je suis désolé. Je suis désolé de voir le rapport, du coup. Alors, donc BO5, je disais, sur Starcraft 2, il y a deux petits twists. Des petites gemmes, bonus, bonus. Et vous allez choisir les cartes, en fait. Donc on a une liste de beaucoup de cartes et qu'il y a l'écran. Donc vous allez, via le Smart Click, en cliquant sur l'écran, choisir la carte que vous allez nous imposer. Donc on est resté sur les cartes de Legacy of the Void, parce que sinon, bon, les cartes Step de Guerre, c'est un peu loin. Et les packs de minerais, tout ça, c'est pas bien fait. Ça fait buguer, ouais. Voilà, c'est pas... Très Legacy of the Void, Frost. Donc on est resté sur Legacy of the... Ah bah, elle, elle a fait toutes les périodes. Je me souviens très bien d'un Marine Lord contre Nertio, à Valencia. Par contre, on en parle de Abyssal Riff, avec le riff de guitare et pas le riff progressif. Trop mignon, Yann. Genre, en fait, c'est le fan de Metallica, quoi. Il était en train d'écouter Nothing is Matters, et puis il s'est fait Abyssal Riff. Abyssal Riff, le riff des Abyssal. Le petit détail, le petit détail. Donc... Une écrite de Blackburn, aussi. Bah, évidemment. Ah bah, ça, c'est... Ça, c'était volontaire. Bah, c'est le riff, aussi. T'as vraiment mis un, à la fin de... Non, mais 100%, s'il y en a... Les gars... Non, mais t'as un goût, toi, en relation de... Je le jure, parce que tu vois, Blackburn, c'était... J'ai mis Expan, mais Blackburn, un P-A-B-R-F, avec un I, parce que j'ai pas mis une autre blague. Voilà, non, mais c'est marrant, y'a deux blagues sur les 16... Voilà, non, 16 bits, tu vois, B-I-T-R-S. Il y a un E. Ouais, il a fait vrai. Et le beat, tu vois, la beat. C'est pas mal. Ah, la beat, ouais, ouais. 16 bits, tu vois. La beat, ouais. Ok, j'ai envie de le croire, un humour, bon, un humour bof, là. La guitare et la tub. Écoute, c'est Game of Thrones, ici. C'est Game of Thrones. Les deux étant très proches, hein. Très phallique, la guitare, en fait. Alors, vous pouvez montrer l'écran de sélection des maps, si la régile, là, comme ça, comme ça. Vous allez voir de quoi on parle. Phallique. Je sais pas si l'on, c'est le PC Ops. Si on peut l'avoir, s'il vous plaît. Voilà. Yes. C'est là-dessus qu'on sait, vous allez cliquer. Vous allez cliquer sur votre écran Twitch. Et vous apprécierez surtout la pointe de la technologie, puisque nous utilisons ici MS Paint. Et ça... Ah bah oui, on va vous. Non mais, les gars, on se fout pas de votre gueule au niveau d'investissement des subs, hein. D'ailleurs, vous pouvez... On a acheté une licence, ouais. On a acheté une licence Paint. Ah ouais, non mais du coup, abonnez-vous pour toujours plus de Paint sur les prochains lives. Cliquez votre prime. Alors, quand est-ce que le vote commence, ma chérie ? Alors, premier match, du coup, entre Funka et moi-même. Tout à fait. Et je vous propose de démarrer le vote assez rapidement, voilà, avec deux petits clics. Allez. On va faire, normalement, Restart. Alors, ça met un peu de temps à refresh, normalement. Il y avait un clic One User, c'était écrit, hein. Clic, 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 clic. On peut afficher, parfait. Alors, si vous cliquez, la zone où vous cliquez, c'est la zone où vous votez. Et du coup, si vous cliquez sur la map sur laquelle vous voulez que ça soit joué. Exactement sur votre écart. Alors, nous, on n'a pas le retour global. Les gens sont en train de voter Dazan Station. C'est en train de déraper. Ok, ok. Ça dérape vers quoi ? Ça a disparu. Dis-moi en plus. Il y a du Beckett, il y a du Abyssal Riff. C'est très bien impressionnant. On va rester. À 19h24, on arrête. 19h24. Allez. Donc, les gens sont en train de voter. Alors, là, je peux vous tourner mon écran pour avoir le retour. On est sûr qu'on veut faire ça ou pas ? Filmez par Maëva, let's go. Non, mais eux, en fait, sur le stream, ils l'ont. C'est juste pour nous. C'est juste pour nous. C'est juste pour nous. Mais du coup... C'est comme les subs, en fait. Du coup, ouais, 11% pour Abyssal Riff, mine de rien. 16% sur Abyssal Station. En même temps, les gens se rappellent de Sky vs. Bomber. On vous connaît. C'est pour ça, quand j'ai mis Dazan Station, je me suis dit... Les gars, ils n'arrivent pas à se rappeler de Clem Reynor, saison 2 de Dreamhack de 2020. Mais par contre, Sky vs. Bomber... Ouais, il se rappellera jusqu'à leur mort. Donc, on est à 24, 24, on est à 13, 18, Habitation Station. Terrible. Mais... Terrible. Il est 24. Mais Yogo. Ah bah, une bonne carte à gold, hein. Ouais. Grave. Je me souviens du lift de base avec la prise de gold et puis les racks devant, tu sais. Et tu vas lever le long CC ou pas ? Bah, peut-être. Eh bien, je propose ce qu'on s'installe. Peut-être des petites dingueries à base de bling d'été qui sont... Alors, je vais couper. Oh non, belle chère vestige. Et du coup, je vous laisse, messieurs, vous foutre allègrement sur la tranche. Mais... Bonne baston. Je suis assez curieux, parce qu'il y a vraiment eu zéro vote pour les nouvelles maps. Ouais, ce qui est quand même bien dommage. Les gens n'ont pas les souvenirs, la nostalgie. La nostalgie est une force puissante, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une pierre de la nostalgie qui permettait de revenir sur un mode scie-récolteur, par exemple. Ça aurait été pas mal, mais... Mais voilà. La nostalgie ou pas ! Le cauchemar d'enfance ! Bah, tu sais, les gens ne réalisent pas toujours que c'est un cauchemar jusqu'à ce qu'il soit passé chez le psychanalyste, tu vois. Et le problème, c'est que nos deux docteurs sont en train, bien sûr, de commenter. Donc, pas de psychanalyse possible ou imaginable. En tout cas, on va pas tarder à partir sur la game numéro 1 entre Funka et Yogo, tout simplement. Dr. Banner et Dr. Bizarre qui vont s'affronter, du coup, sur le premier match. C'est le bracket, c'est un bracket en escalier. Je suis en train de l'host. C'est Habitation Station. Habitation Station. Donc, la station d'habitation. C'est Legacy of the Void, créé avec un module. Une map dont vous vous rappelez, du coup, de part Scarlet vs Bomber. Et une map sur laquelle, du coup, vous aviez votre base. Et vous aviez une gold qui était très proche à vol d'oiseau ou à vol de command center. Et du coup, à l'époque, les terrains faisaient beaucoup le fait de prendre 5 et 6 vies dans le CC pour les amener directement sur le patient. Est-ce que je fais chier si, quand au moins, on me dit Habitation Station, je pense d'abord à Pic Baby. Ah oui. Oui, Pic Baby qui faisait des tempestes sur Habitation Station et qui gagne son WCS alors qu'on ne sait pas qui c'est. En vrai, tous les protos du monde ont fait au moins une fois des tempestes sur Habitation Station. Moi, je pense en premier lieu à ce mec avant de penser à Bomber Scarlet. C'est bizarre. L'esprit traumatisé, mec. Alors qu'en vrai, Bomber Scarlet, c'est tout. Tu fais bien l'interface Ops. Oui, chef. Attends, il y a le truc à rechicher en Discord, là. Non, tranquille. C'est bon. Surtout qu'à l'époque de Habitation Station, tu avais ce truc du tempest, il y avait 15 de range anti-air et anti-sol. Ah oui, il faisait mal. Et il faisait mal de ouf, en fait, le sac. Et du coup, il y avait vraiment des abus incroyables. Et bien sûr, ça donnait en 2016 Ulrena. Ulrena avec, bien sûr, les petits proxy tempestes depuis votre propre base. Ça aussi, c'était un véritable délice, tout simplement. Beaucoup, beaucoup de points qui ont été volés injustement à des joueurs de toutes les races. Parce que ça marchait contre tout le monde. Surtout qu'à terme, tu finissais par poser une petite robot, tu faisais un petit prisme, t'emmenais 8 propres, tu faisais ton expand B2 sur l'île qui était au milieu. Les choses étaient bien faites. Je t'avoue que, ouais, on est parti sur un veto très rapide sur Ulrena. C'est une map qu'on n'a pas jouée, de mon côté. C'est une map que nous n'avons. Point joué, bien sûr. Les amis, nous voilà dans la game numéro 1. Yo, mon cher, oh, agression directe. Agression directe ? Péon. Oh, il a dit péon ? Et l'autre, il a dit World of Warcraft. Pas consacré, pas concentré. Non, ben si, il y a un lien assez direct entre les péons et World of Warcraft, tout simplement. Surtout pour un joueur aussi ancien que Yougo. Il faut bien voir que Yougo, il a été professionnel avant toute chose sur Warcraft 1. Donc, c'est quelque chose qu'il connaît bien. Directement en haut à gauche, du coup, en zergue jaune. Représentant la paternité et la zerguerie, mais surtout la fourberie. Il s'agit de Yougo Romori. En vert. C'est vrai. Du coup, vert cacadois mélange. Oh, cacadois. En haut à droite. Pourquoi ça me fait rire ce genre de truc ? En haut à droite. Parce que tu es un enfant, Thibaut. Docteur Strange. En rouge, en terrane rouge aussi appelé Funkadélique. Alexandre Verré. Gaucher, on le rappelle. Moi, je le redécouvre à chaque fois. J'ai ce truc-là avec les gauchers. Même ma mère, je redécouvre à chaque fois qu'elle est gauchère. Ah ouais ? Genre, ah mais c'est marrant, tu tiens ton truc. T'as tendance à oublier l'existence de cette petite différence qui est que tu tiens ton stylo d'une autre main. En vrai, c'est vraiment un truc de l'ordre du détail et qui a peu d'importance dans la vie du quotidien. C'est vrai que ça peut se surprendre quand tu le vois la première fois, mais après c'est un truc que tu réussis assez rapidement. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me marque très peu. Ce qui me marque un petit peu plus, c'est le scout de Funkadélique qui a pris le temps de vérifier la gold avant toute chose. Il a fait qu'il n'y avait pas une hatch first sur la gold qui serait nécessairement quelque chose d'un petit peu terrible. Du coup, t'es qu'elle, juste là, normalement, si je ne me trompe pas, dans cinq secondes, il y a tous les drones de Yogo qui vont s'arrêter. En réalité, on est sur… Il a un groupe de contrôle de drones. Il s'arrête. Il s'arrête. Ah oui, il s'arrête. Il arrive pas, il arrive pas. Il est un peu en PLS là-dessus, le Dr. Banner, qui du coup vient de perdre pas mal de temps de minage, 3-4 secondes de temps de minage. Regardez, il a 300 dink. En même temps, le temps de remettre tes trucs, t'es pas en train de refaire ta macro normale. En vrai, plus les games vont durer, plus ça va être la PLS pour Yogo. Ouais, de ouf. Alors nous, les Time Warps, je pense qu'on n'aura pas l'info. Je ne sais pas comment ça display chez la jeune verre verrier. Mais en tout cas, nous, on n'a pas l'info pour les Time Warps pour le moment. Les DT spawnent à partir de 5 minutes, c'est ça ? Alors, t'as un DT qui spawn à 5 minutes, puis plus un toutes les 3 minutes. Ah oui ? Et c'est toutes les 2 minutes le spawn. Donc, le prochain spawn, c'est à 7 avec 2. What the fuck ? Ensuite, c'est à 9 avec 3. Donc, en fait, Funke, il faut le tuer très vite. Parce qu'en fait, il va juste y avoir un moment où il va y avoir 20 pops gratuits de DT qui ont le blink en plus. Genre, DT blink à 5 minutes de jeu. T'es en train de jouer contre Coco en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il va y avoir une accélération du temps et de la technologie. Clairement, côté Docteur Strange sans surprise. Setover, ici, qui vient se suicider. Et on n'y verra pas grand-chose. On n'y verra même que dalle. On n'y verra rien. Interception efficace du côté du Docteur Bizarre. Qu'est-ce qu'on pose avec ça ? Alors, lui, il s'est oublié, lui. Est-ce que c'est pas un des drones qui a spawn ? C'est possible que lui, il les spawn et... Ah ! Alors, euh... Je t'avoue que je sais pas. Parce que où est-ce qu'ils spawnent, en vrai, les drones supplémentaires de Docteur Bizarre ? À mon avis, ils sortent de la hatch. Je pense. Ouais. C'est étrange, quand même. À la fin de la soirée, on aura l'info, je pense. En vrai, s'ils sortent de la hatch, j'aimerais rebalancer un big up à Vision Elf qui se sera fait chier. Parce que tu peux juste faire apparaître l'unité sans aucune forme d'animation. Alors que si c'est un cocon qui apparaît en cours de production, c'est un peu terrible. Parce qu'en plus, ça peut être supply block et tout. Mais c'est des choses qui sont bien faites, tu vois. Ouais, clairement, clairement. Vision Elf qui avait développé un mod, on se rappelle, il y a deux ans pour Game of Thrones édition et saison 1, qui était de dire, eh bien, Manny General, Alliance Possible, tu sais, c'était tout ce truc-là un petit peu crafty, un peu complexe forcément de par les règles où il fallait déterminer que, eh bien, il y a tous ces drones qui se sont arrêtés. Et en vrai, alors, je vais faire un petit, un léger hors-sujet, mais du coup, voilà, vous le savez, il y a Age of Empires 4 qui arrive, il y a Immortal Guides of Fire, il y a le jeu de Frogering qui arrive, il y a plein de trucs, plein de RTS qui arrive tout simplement. Et c'est que des gens qui sont très au courant que les mods par la communauté sont extrêmement importants, donc je pense qu'il va y avoir des grosses possibilités au niveau de l'éditeur parce que là, genre, rattraper des mecs comme Vision Elf sur Starcraft 2, c'est peut-être un peu chiant et pas forcément le truc le plus utile, voilà, on sait pas combien de temps ça va encore durer Starcraft 2 au-delà du circuit qui est garanti jusqu'en 2023, on ne sait pas. Mais du coup, sur les prochains circuits esports, les prochains RTS, les gars, si vous sentez l'âme créative et vous avez envie d'être chauds, mettez les mains dans le cambouis parce que derrière, bah, déjà, d'une, nous, on va faire appel à vous. Et en plus... Il y a peut-être un taf à trouver, ouais. Et puis, il y a du taf à trouver, il y a des délires à faire, il y a beaucoup, beaucoup de créativité qui est rendue possible si les mods éditeurs sont bien faits, donc j'espère que vous prendrez le temps de vous amuser avec ça. C'est cute hein, regarde, Funkin, il a joué vraiment Hello TV, ça c'est les plans, enfin plutôt H.O.T.S. C'est vraiment les plans de jeu H.O.T.S. Il va mettre les deux tanks ici, je pense, tu vois, et il va venir poker avec ses marines. Il n'a pas le Steam, il a rushé vraiment le 1-1-1-drop. Ouais. Ah mais en même temps, Funkin a des excellents souvenirs de cette période, il a casté quand même des milliers de games sur cette période de jeu-là. Mais c'est sûrement la période de sa vie où il joue le plus avec Wings of Liberty aussi, quoi. Ouais, bah, je dirais que c'est la période où il joue beaucoup à l'un de ses meilleurs niveaux et il casse tous les jours, il opte régulièrement. Et les premiers DT, XD. Et les deux premiers DT. Et ça, alors ça, mais Yogo il a oublié, hein. Bah ouais. Yogo il a oublié, hein. En même temps, il avait autre chose à penser, hein. Et là, CDT, il faut qu'il soit en Move Command directement dans B1-B2 et en vrai... Attends, mais sur la map, là. Y'a pas d'overseer. Ah voilà, il le morfe maintenant. Il a des esports. Ah, il s'est un peu oublié. Ah, les DT qui... Ah, il voulait... Ah, il voulait blink avec la vision. En vrai, on peut blink, hein. Donc il a raison. Ça aussi, hein. Ça, c'est les souvenirs, faut l'avoir, hein. Mais il l'a eu. Ah, il y a le sport, là. Avec la sport. Le bon Yogo qui m'a mis le temps de réagir. Mais on va réagir, finalement. Le vigilant qui a été mort fait en temps et en heure, et en voulant peut-être faire quelque chose de semi-optimal. Funke qui s'était un petit peu oublié là-dessus, sur la trajectoire. Ouais, il y avait moyen juste de rentrer dans la ligne de l'unirée B2. Après, bon, Funke, il a son troisième command center. Vu la position, laisse-moi te dire que c'est ça le plan. Ouais, bien sûr. Et en face, on est sur une troisième hatch pas finie. La position pour Yogo est compliquée. Ces deux tanks sont, en réalité, difficilement délogeables. Sauf si les marines se font tout ce qu'il y aura. Ouais, ça va être plus compliqué de défendre. Après... Il peut se casser, aussi. La question que je me pose, c'est est-ce que ces DT blink peuvent devenir des arc-comptes ? Je pense que oui, ouais. Parce qu'en vrai, petite compo tant qu'elles comptent, Genre, fuck you, mate. Bah surtout, oui, non, mais Marine Tank arc-compte. Bah ça, il faudra voir, du coup, peut-être si Funke arrive à tenir tout simplement dans 6 minutes, en fait. Où il aura potentiellement 6 DT qui vont spawn. Non, 4 DT, pardon, qui vont spawn. Et il pourra se faire double arc-compte, en fait. Ouais. Et puis, en vrai, il n'est pas pressé par le temps. Plus la game, elle dure, et plus Yogo a des chances de se foirer sur sa macro avec des drones qui font rien. Ne serait-ce qu'à la population. Là, on voit Yogo qui a 85 de pof. Bah, en fait, ça ne se serait pas produit dans une game où il a le temps de macro parfaitement, en fait. Il lui manque des thunes dans cette partie. Mais mec, attends, mais c'est... Fais un arc-compte, je t'en supplie, fais un arc-compte. Fais un arc-compte. C'est peut-être tout soon, là, où tu ne veux peut-être pas faire ce poux, je ne sais pas. Il y a un petit banning bust qui est en prévision. Ici, on sauve le tank au dernier HP. Très bien fait. Allez, faut pas perdre trop, faut pas perdre trop, FUNKA. Faut pas perdre trop. Les SEV, les Marines qui ne sont pas loin. Les SEV qui se font tataner. Ouais, le minéral trick sur les SEV n'a pas été bon, là, du côté de chez FUNKA. Du coup, on a perdu pas mal. Non, 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 non. Allez, on sauve dans le Medivac au maximum. On récupère 8 SEV. Mais c'est beaucoup de SEV qui ont été récupérés par le Dr Banner. Là-dessus, 50 récolteurs pour Yogo contre les 46 de FUNKA DELIC. Une situation qui se complexifie pour la Loutre de la Creuse du... Non, du... Merde, c'est quoi déjà sa région de... La Corrèze ! Pareil, la Creuse, la Corrèze. On devrait les fusionner. La Corrèze même, non ? Ben, la Creuse, la Corrèze, la Corrèze. Et puis, d'ailleurs, tu fusionnes l'Ardèche et la Corse. La Corse, quoi. Allez, on y va. Allez, on peut sauver le DT, peut-être ? Avec un Blink ? Non, mais le mec, il a tout fondu. Mais est-ce que là, il ne peut pas juste gagner la game avec ça ? Ben, en vrai... Il y a Steam, il y a des DT, il y a des tanks. Je te dirais, oui, 100% avec le bouquet de combat. Il y a beaucoup de DT. Il y a beaucoup de DT. En vrai, mais est-ce que tu ne peux pas faire des arcontes ? Ah ! Attends. Non, mais parce que le bouton est forcément grisé, non ? Si tu ne sélectionnes pas les deux ? Ben, ouais, si tu ne sélectionnes pas deux en tant que joueur, le bouton est forcément grisé. Oh, oui, il intercepte ici ? Oui, très bien joué. On s'en fout que ça, ça pète. Oui. Attends, mais... Non, mais là... Oh, il a Blinkin ? Ok. Non, mais t'inquiète, en vrai, ça tanque beaucoup de choses. Ben, ça prend tous les Banes, en fait, mais... Mais non, mais... Eh ! Oh là là. Oh, Yogo. Oh, Yogo, si tu savais tout le mal que Funka te fait ! Ici, j'habite des marines qui ont le sim et qui peuvent vous retirer. On a re-sim peut-être un petit peu rapidement. Pendant qu'Aaron Bayager est directement sur la gold de Funka Delic. Ça va être géré en temps et en heure. Mais ici, la B3 de Yogo, elle est tombée sans pouvoir vraiment sauvegarder. Et quoi que ce soit, on a perdu de nouveau beaucoup de récolteurs pour Yogo. Là, il n'y a que dalle. Il n'y a rien, Yogo. Il n'y a vraiment que dalle. Il y a le 2 d'attaque en production. Elles sont vraiment bien, les gemmes de Funka. Et encore, on n'a pas vu le Time Warp. Non, on n'a pas encore vu le Time Warp du tout utilisé. Ça pourrait être fait sur les prochaines secondes. S'il y pense, pour l'instant, ça n'est pas fait. Oh là là, les Benning qui collectent fort, on était partis faire autre chose. Tout simplement, du côté de chez Funka. Lancer des upgrades, lancer des civils, lancer des unités. Il y a des Benning Tarbes dans tous les sens. Yogo le voleur. Non mais Yogo, de toute façon, c'est une raclure sur Starcraft. C'est ce que j'expliquais aux gens l'autre jour. A qui j'expliquais ça ? Je ne sais plus. C'était en casse, crois. Ouais, je disais, Yogo c'est un très bon pote. Mais sur Starcraft, c'est une raclure. Je le hais, vraiment, littéralement. Et là, et là, et là. Oui ! Yes ! Oui ! Bourre-le ! Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Toute sa pop, c'est Bane. Les Benning, ils sont enterrés au milieu de la map. On est en train d'un Morphée 15. Il y en avait une partie qui était Morphée. Les drones qui s'arrêtent ! Oh mon dieu, il ne va pas être entendre récolté pendant toute cette attaque. Et le double de population du côté de Funkadalik. La loutre de Corrèze, ici. Qui va remporter la première partie. Tout simplement, GG ! Ce GG, il a été appuyé avec le poing sur le clavier. C'est dur, Yogo ? Je n'arrête absolument pas avec la souris. On va me dire encore, c'est une excuse, mais je ne peux pas cliquer. Funga, comment tu t'es senti à la sortie de cette game ? Je ne peux pas cliquer. Je n'ai rien compris à ce qu'il s'est passé. J'étais là, je vais essayer de faire un truc cute. Tu ne pouvais pas les Morphée en Arcon, tes DT ? Je n'y ai même pas pensé. Parce qu'en vrai... Blinqué, Arcon devant et tout. Mais je me suis dit qu'il faut que je fasse un truc qui exploque le truc. T'imagines, tu n'as pas des LBAT, tu as des Arcon. Il n'y avait rien comme ça. Parce qu'en vrai, ces drones s'arrêtent, c'est dur. Là, à la fin, pendant que tu touches, il n'a aucun worker qui passe sur la dernière fight. Genre, tu as littéralement 0 income pendant 10 secondes. Du coup, mon build est nul à chier. J'essaie de faire un truc marrant avec la map. Et ça ne marche pas trop. Je ne suis pas Yimbe. Et là, je touche et je fais mais il n'a rien, qu'est-ce qui se passe ? Et ouais, mec, Arcon, Marine Tank, tu as des vrais LBAT. Tu as des vraies unités de kak qui font un truc. Tu peux les pick-up dans le Medivac, tu crois ? Bah oui, bien sûr. Tu peux pick-up les Arcon dans le Medivac. Tu es pas mal du coup, Yogo. Tu es bien, mon bro. Ah, tu vas prendre des drops Arcon de booster ? En fait, le drop Arcon, c'est tout de suite moins fort quand il n'y a pas le... Si je ne veux pas le pick-up à la vitesse de la lumière. En vrai, vous allez voir que c'est pas mal. Je pense que vous allez voir que ce n'est pas si mal quand même. Surtout, ça ne va pas rentrer. Et surtout, en fait, c'est un Arcon à 2 PV qui peut être remis à 10. Ça, c'est grand. Ah ! Soigné par un Medivac. Ah oui, exact. Bon, après, tu ne soignes pas le fil. Est-ce que l'Arcon est biologique ? Pour moi, il n'est que psionique et blindé. Psyonique et massif. Ah oui, j'avoue, il y a moyen que tu ne soignes pas les... Je ne pense pas qu'il soit biologique, l'Arcon. En l'occurrence, on ne pourra probablement pas le soigner. On essaiera de découvrir ça. C'est que Yogo, il s'est fait trop mal avec ses... C'est vrai que ça rééquilibre un peu Zerg, comme on nous le dit dans le chat. Il s'est fait trop mal avec les gemmes. Il s'est fait mal. Alors, nous, on lui a dit, ça va être dur. Tu mets des trucs vénères dans la gueule et tout. Il a fait, non, me tronquer et tout. Bon, bah... Si tu veux. Si tu vas te faire tabasser rouge 1, ça va être incroyable. Ouais. Mais euh... C'est peut-être une méthode pour aller se peinter la gueule. Sinon, il y a aussi le Time Warp dans la ligne de Mineray, ça va, ça ? J'ai même pas utilisé le Time Warp. Alors, le Time Warp, il est où ? Il est sur un CC, mais en fait, au début, il n'était pas là. Donc, c'est pour ça que je lui ai demandé si on était sur la bonne map, parce qu'il ne s'affiche pas tant que je ne l'ai pas, tu vois. Ah oui, d'accord. Et tu ne l'as pas utilisé à la fin, ouais. Je n'y ai même pas pensé. J'ai juste vu qu'il n'y avait rien. J'ai commencé le vote de la deuxième cas. Vote de la map 2. Allez. Je suis désolé, le chat. Ça va bien se passer. La communauté est là. Bien sûr, si vous êtes pour Funka, tapez 1 dans le chat. Si vous êtes pour Yougo, tapez le chiffre pi jusqu'à sa dixième décimale. C'est en train de voter, les amis. On est sur du Atmosphère 2000, pour le moment. En même temps, on s'est demandé pourquoi ça ne votait pas les nouvelles maps, du coup. Ah oui, là, c'est brutal, là, quand même. Allez, go, Atmosphère 2000, alors. Ok. Vas-y. Vous êtes des sauvages. On n'est pas 100%. Là, il y a quelqu'un qui est en train de te dire, moi, je n'ai pas cliqué sur Atmosphère 2000. Ouais, mais t'es sur téléphone. Je ne vais pas dire, mais on est sur des pourcentages de République bananière, là. Il y a un votant, c'est le président, là. C'est le vote pour le rattachement de la Savoie, ça, je reconnais. Mais très bien, écoutez, très bien. On va faire comme ça, alors. On va faire comme ça. Let's go in game. Atmosphère 2000. Le chiffre pi jusqu'à sa dixième décimale de match, d'avoir écrit pi avec un y. Est-ce que vous êtes prêts ? Espèce de grosse. Alors, euh... Oui, on est ready. Allez. Bah si on est ready, on est parti, hein. Tout simplement. On va pouvoir envoyer ça d'ici quelques instants. Ça, c'est OK, ça. Ah, bien vu Doc Raccoon qui met le chiffre pi. Bien joué. Oh, la game est partie. Allez, la game est partie. Directement avec, en bas à gauche, en zergue jaune du coup. Ou vers caca de doigt, comme on l'établissait à la partie précédente. Il s'agit de Dr. Banner. Et en haut à droite ici, Funkadélique Verrier, aka Dr. Strange. Attendez, ouais, alors on s'est planté avec Maeva qui était du mauvais côté. On a pué du cul. C'est pas grave, Maeva. Vas-y, on présente Yogo de Spi, si tu veux, Maeva. On se met un p'tit Yogg. Un p'tit Yogg. Ah, ouais. Let's go Yogg. Let's go Yogg. En fait, elle était à ma droite. Du coup, je me suis allé coter Funka, donc on présente Funka. Which is Demb. Un p'tit Yogg ici, magnifique. Habile. Et lui, c'est Funkadélique, en haut à gauche, en haut à droite. Voilà. Tu veux se le présenter, Maeva ? Allez, on se le présente. Allez, non, mais c'est une professionnelle. C'est avant toute chose, une professionnelle. Yogo qui part sur un pull first. Ouais, j'avoue, pull first, mec. Yogo ? Alors, on est fâché ? Bah ouais, en fait, il faut raccourcir la game. Juste, là, ça, c'est Funka. C'est Dr. Strange. On l'a. Super. Allez. Salut le chat. Il fait une... Alors, le cher banner qui se dit, il faut que je réduise la durée de game parce que le moins j'aurai de base à remettre en route, le mieux ça sera, en fait. Ah non, mais évidemment, la game qui dure, c'est un problème pour Yogo, puisque, évidemment, la game qui dure veut dire plus de temps plié noir sur la map et plus de temps où il se tape des arrêts de drone. Donc, il est évident qu'il faut qu'il fasse durer la game au minimum. Et, bah, ici, sur Atmosphère 2000, on peut se le permettre. On en parlait en off, hein, tout à l'heure. C'est probablement la map la plus ziag favored à l'heure actuelle. Plutôt dans un format macro parce qu'il y a beaucoup de bases. Ouais, exactement. Mais, mine de rien, il y a aussi pas de rampes au niveau de la B2. C'est plutôt ouvert. Un Reaper expand comme celui-là, ça peut tout à fait sanctionner. Si tu sors ton Reaper, tu prends cher, en fait. Bah là, il y a beaucoup d'accès, ouais. Surtout que le Pathfinding, du coup, rappelons-le, il est par le centre. On évite les cailloux, on passe par le petit pont du milieu. Donc, normalement, ce Reaper ne croisera jamais ses erglings parce que c'est juste pas le Pathfinding standard des Reapers. Donc là, là-dessus... Et puis surtout, ça, c'est un build qui est un peu hors méta, qui est hors du temps. Vraiment, littéralement, on fait plus trop ça, des pull firsts comme ça. Non. Ça a été beaucoup fait à un moment et du coup, les Terran faisaient Reaper marine-marine réacteur. Mais maintenant, on fait un marine parce que, juste, on n'a pas l'argent pour le réacteur. Mais si ça tenait qu'à ça, on ferait directement le réacteur, simplement. Bien sûr, évidemment. Et les erglings qui vont arriver dans la B2, tout simplement. Ouais, dans la B2, directement. On est absolument pas prêts, du côté de chez FUNKA. Il va péter une durée de FUNKA. Bah, en même temps, le marine, qu'est-ce qu'il fout là, tu sais, genre... Il va péter une durée de FUNKA ! Aïe, 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 aïe. FUNKA, Délipac. Oh, bah, du coup, le petit Reaper, on le disait qu'il ne va jamais être où. Hum, le Reaper. Non, mais normalement, what the f**k ? Il le ramène chez lui. Ce qui peut être une bonne inspiration de sa part, là, il est juste en train de se dire, c'est probablement un pull first. Ou alors, il a peur du pull first, au contraire, il va... Peut-être, parce que, ouais, on parlait du pass-finding et on disait, bah forcément, le Reaper, il va tout droit à ce moment-là. Et là, finalement, il décide bizarrement de le ramener, no scouts. Hum, hum. Non, mais... Check son PC, il voit la map ou quoi ? Non, 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 il y a... Parce qu'en ce moment, il y a une recrudescence des maps à cœur. Ouais, c'est vrai que... Oh, FUNKA, ok, on est dans sa pof pour voir ça. Oh, le con, il perd son Reaper. Oh non, le TOKIA. Bonjour à tous, ici Pompétid, comment ça va, Tune ? Super ! Aujourd'hui, j'ai mangé du poulpe. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Aujourd'hui, grosse game entre ce noob de FUNKA et Yoko Mori, a.k. Pierre Mario, bien sûr. Oh là, oh là, ça sent vite. Ça sent le gros cheese. On a FUNKA qui sort un VCS très, très tôt. Il doit être paniqué, on a l'impression qu'il vient scooter quelque chose. FUNKA, ici, qui tente la sortie. Il n'y a rien à suivre ! Non, non, quel brel, FUNKA, forcément. Et petit niveau, bien sûr, d'inspirer, peut-être. Ou alors complètement dans l'erreur. Evidemment, FUNKA DELY, qu'on sait jamais. Attends ! Poule first de la part de Yoko. Mais FUNKA qui était dans le temps et qui le scoot avant la poule first. Oh, mais lui, il va voir la poule. Il va voir la poule, ici. Le BCS, le BCS, il se tente ! Le BCS, il se tente ! Oh mon dieu ! Oh, non ! Il estmostre ! Il est statistique du combat. Oh, non ! Oh, ton d' welfare ! cliniquez de fenseur. Martin Patrickції Le Brien de marque, nos rencontre oubisanname. Je frésit ! Confiniquez de fête de l' monitors ! Oui ! Il y a tout clos ! Aïe 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 Euh donc du coup on va partir in game mon cher TCL Ouais la game numéro 2 qui va pas tarder à se lancer tout simplement Après une plutôt efficace de la part de Funkadélique Qu'est ce qu'il se passe là ? Qu'est ce qu'il se passe Hugo ? On part en game 2 ? Anomalie temporelle détectée Il y a une dose et c'est moi qui est en train de truffer Jarvis a dit quelque chose ? Anomalie temporelle détectée Anomalie temporelle ? Mais ça bullshit là on a dit les gemmes c'est dans le jeu C'est pas genre Docteur Bizarre ? T'as triché toi ? T'as quelque chose à dire ? Non mais attends Y'a rien qui disait qu'on avait pas le droit d'utiliser nos pouvoirs à un moment donné C'est vrai que ça a pas été spécifié Moi j'ai pas lu ça dans les règles Pourtant ton pdf il était bien relou mec C'était mis il y a des gemmes dans le jeu mais c'est pas mis il y a des gemmes en dehors du jeu Ouais et puis enfin je veux dire ça fait 5 émissions qu'on fait sans... Mais c'est pas de ma faute si ton pouvoir c'est juste de devenir vert et de taper partout T'as qu'a éclaté ta table Je suis pas cassou Il a tapé sur la table tout à l'heure mais ça manquait de puissance Ouais ouais Moi je demande rematch Il y a rematch du coup ? Je demande rematch Ouais bah en même temps s'il y a eu anomalie temporelle détectée par Jarvis Ca part je pense effectivement en rematch On re-hoste la game c'est ça le plan ? Easy Ok bah écoutez on va re-hoste la game sur Atmosphère 2000 C'est tricheur ça me doute quoi Ouais T'as qu'à exploser la table mec Mais alors du coup il s'est passé quoi exactement ? T'as remonté le temps euh... Moi je vois pas de quoi tu parles en fait Ah ok J'ai un petit doute Mais du coup il a une gemme pour manipuler les votes aussi parce qu'enfin J'ai recréé avec le mode 100% sur l'Atmosphère 2000 quoi C'était quand même particulier hein Ouais Atmosphère 2000 moi ça me va bien hein D'accord ok Très bien En plus je sais un peu comment ils jouent sur cette carte Yogo Ah bon ? Ouais tu connais les bails ? Hein docteur ? Parce que du coup euh... T'y a du biv Ohhhh C'est quand même... On l'évoquait tout à l'heure en off hein mais c'est quand même plutôt une map euh... Zerg Fevern euh... De par le fait que d'un certainement il y a pas de rampes au niveau de la B2 Ouais Ça peut aider aussi un early Mais il y a beaucoup de bases c'est dans les formats macro que ça va être le plus intéressant quoi C'est clair Et bah écoute euh... Game 2 game 2 euh... des rebondissements euh... des événements euh... Euh... Mais moins en joueurs Qui euh... Forcément on foutue un petit peu la panade forcément dans le déroulement euh... Ouais j'adore l'humour C'est vraiment génial Rire c'est mon activité préférée Viens... Viens on vit ensemble Ok Bon la game qui part j'espère... J'espère... Voici pour le bon euh... Mon cher Torkael j'ai pas envie de euh... Depuis tout ce temps que je demande Bon tu te contrôles hein ! Mais encore une fois je ne vois pas de quoi vous parlez là Ok d'accord D'accord Son... C'est la fille effet coquinou ce magicien hein C'est la fille effet coquinou C'est drôle le roleplay quand même Attends mais du coup si... S'il a fait ça dans cette game là Est-ce qu'il a pas pu le faire dans d'autres moments ? Je ne sais pas Parce que moi une fois je me suis réveillé En quel son dans les locaux ? Alors que ça c'était peut-être pas de son euh... Ah... Ça peut être autre chose De son méfait ouais Allez directement il a spawn en haut à droite De... Atmosphère 2000 Il s'agit de... Dr. Banner Yogoro More Il paraît que Pool First c'est méta J'ai l'impression que le docteur bizarre a des informations que nous n'avons pas Hmm... Peut-être que je me trompe En bas à gauche ici les amis Pour... La Terranerie Il est en rouge C'est un magicien et... Une zone d'omble un peu plane sur son... Sur son honnêteté Il s'agit de Dr. Streng Mais attends mais il l'avait quoi mec ? Y'a Pool First hein ? Il s'est passé à un truc weird à mon avis Attendez 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 Jervis si on peut monitor les euh... Les anomalies temporelles de manière un peu plus intensive Ouais un peu plus en direct Euh voilà parce que bon... Et... On sait que c'est plutôt ADSL Jervis On l'avait découvert euh... Bien sûr au niveau de l'épisode 4 Mais euh... Bon c'est vrai que quand même Ce serait pas mal d'éviter les problèmes De faire ça un petit peu plus en temps réel justement hein Euh... Euh... Et bah on va voir On va voir si le Pool First fonctionne sur cette map là Pour le bon Dr. Banner Pause, 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 pause Ah pause ? Ah... Tu as perdu ton clavier ? Ton clavier est dead ? Ouais j'ai le même bug la dernière fois je crois Ils nous appellent ça hein ? Ah Baidi arrive Baidi Baido bien évidemment Le clavier is dead Et cette fois ci ce n'est pas une blague Euh... Et je sais pas pourquoi mec c'est bizarre mais j'ai envie de manger du poulpe D'un coup là Mais en vrai euh... Le poulpe free c'est méga bon mec hein Ouais Franchement euh... Un peu gahoutchuto ? Ouais mais en vrai c'est pas mal Le euh... Poulpe Mais pourquoi c'est... Yame te kudasai Onéga ishimyasu Poulpe san Itatakimasu Mais euh... Je sais pas hein moi je... Kamehameha Ah bah... Ah bah oui Bah oui je l'ai La japonisation Un mot en japonais Funka ? Euh... Yame te kudasai Evidemment C'est... Bah de manière c'est un peu le... Un rêve de tout bon européen qui est allé en Asie quoi Konichiwa Konichiwa tout à fait Domo Domo arigato Arigato Domo arigato Baka Aurel san Bakemonoda Moshmoshi aussi non ? Moshimoshi qui est allou ? Baka 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 Débile T'aimés T'aimés enculés Ouais enfoirés Littéralement je crois que c'est enfoirés Ouais Salaud Nanda On a toujours la traduction française tu sais Ouais bien sûr Ça se trouve c'est vraiment brutal t'aimer mais bon C'est quand même pour les enfants à la base Hum Oh 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 la petite cam bien employée là-dessus Oh bien joué là-dessus hein Eh Euh C'est le moment où en fait si vous vous abonnez Vous apparaissez en double tout simplement Là vous pouvez vous voir ici sur mon téléphone D'ailleurs je vais cacher ça au cas où je reçois des messages mais Mais du coup c'est... YAMETEKODASAI Oh la 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 Oh la la On a arrêté dans la thématique Oh la 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 TANTACULUSAN Bien évidemment TANTACULUSAN VOILA SEVEN ANALY TWITCH Qui s'abonne Prime On nous indique qu'on va faire du coup un break technique de 2 minutes Parce qu'apparemment il y a des soucis qui ne sont pas résolvables En direct live c'est quand même bien dommage Parce que du coup Peut-être que ce clavier dans cette temporalité qui est la nôtre aujourd'hui ne fonctionne pas en fait Peut-être qu'il y a une pierre d'infinité en plus dans le clavier Oh Et ouais c'est ce qu'on va découvrir tout simplement Après une petite page de réclame qui est envoyée pour des raisons techniques On s'en excuse c'est en dehors de notre contrôle Mais on vous fait ça et on revient dès que c'est résolu Aïe 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 c'est ça que je veux mon bros De retour pour la suite de Game of Thrones On a fixé les problèmes techniques les amis La game est déjà lancée On peut déjà se téléporter directement dedans Il semblerait que les distorsions du temps Parce qu'il nous l'a avoué à la pause Ouais Il a un petit peu fait joujou Et il semblerait que ça ait carrément fait débloquer les machines Qui on le sait ont un petit feeling différent en fait Au global de nous quoi Ils sentent des choses différentes L'expérience de la physique quantique n'est pas la même pour l'informatique On est déjà au courant de par la malédiction de Dr Banner Yogo Vis à vis de l'informatique Et ici ça a été aggravé bien sûr Par la gemme temporelle du Dr Bizarre Mais on est bel et bien reparti du coup pour cette série On ne vous réintroduit pas les joueurs ce n'est pas nécessaire Vous savez qui ils sont Yogo et Funka Del Week sur Atmosphère 2000 On a parlé déjà de cette map Voilà bon on en a pas Enfin je sais pas si on en a beaucoup parlé à cause du retour temporel Mais on en a déjà un peu parlé voilà Et on aura l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard Ici on est en train de partir sur un Reaper Expand du côté de Dr Bizarre Ouais petit Reaper Expand D'ici finalement on a changé son fusil d'épaule côté banner c'est pas pull first En même temps s'il est remonté dans le temps 14 000 fois Il a peut-être vu les 14 000 possibilités de pull first Et maintenant il connait par coeur la défense contre pull first en fait Ouais bah peut-être hein En vrai ouais je pense que tu passes 14 000 games à faire la même Tu sais comment faire hein Ouais et surtout 14 000 games mais sans jamais de pause tu vois Les drones se sont arrêtés donc lui aussi regarde Oh c'est terrible C'est drôle hein ouais C'est un peu marrant C'est très marrant Il a du mal à remettre les choses en route et tout En même temps c'est super dur mec C'est super super dur de remettre les choses en route Il y a eu une discussion à la pause J'ai l'impression que le build choisi correspond à la discussion Entre le Capitaine Cockervel et le Dr Bizarre Il y a eu en tente effectivement sur le build order Je sais pas il m'a dit mais il peut pas gagner et tout Je sais pas ce qu'il doit faire comme build Je lui ai dit je pense ça ça marche On parle bien sûr du coca build Et je lui ai dit bah écoute tu sais t'arrives à 5 minutes et des bananes Sauf qu'en fait t'as 16 marines Et 2 DT blink Tu déglingues l'oversear s'il y en a un raise C'est gg Et peut-être que les DT blink deviennent un arcompte Certainement aussi il y a des options tu vois Tu vois t'as même pas besoin de flinguer l'oversear Après on sait toujours pas si c'est faisable faisable On est quasiment certain Voilà je pense que Dr Banner n'a pas forcément pensé à exclure ça des règles Mais du coup la question c'est est-ce que ça sera effectivement le cas à terme En tout cas ici on va commencer la production de petits marines Alors que du côté de chez Yoko les drones s'accumulent Rappelons qu'il a aussi une deuxième gemme Il n'a pas que la gemme du Cell il a aussi une gemme qui lui permet d'avoir des drones régulièrement Qui spawnent Et qui du coup renforcent quand même un petit peu son économie Et ça ça compense légèrement Sur les ult positions Sur les workers Clairement Sur la stratégie de son adversaire Ok on confirme il y a des drones qui sortent des oeufs Et ça c'est très bien Oh Rapid T2 Rapid T2 ici De la part du monstre Rapid T2 et 3ème base quand même Muta hein Muta ou juste Oversear en fait Est-ce qu'on est pas sur un T2 de ZVP Et une prise de B3 de ZVT en fait ? J'ai envie de voir ça là Dans 9 secondes J'ai envie de voir ça c'est très drôle quand même On va voir le temps de l'activité Est-ce qu'il a le timer en tête ? Est-ce qu'il a le timer en tête ? Probablement qu'il a la gueule sur ses drones hein Bon après on notera que les drones dans le gaz ne sont pas affectés Ok Parce qu'il y en avait un qui continue à faire des allers-retours Bah celui qui est dans le gaz en vrai Les deux autres s'arrêtent qui sont en chemin Mais celui qui est dedans il active le problème En même temps j'imagine que c'est un truc qui fait genre Une sélection des drones sur la map Ouais en vrai il a probablement un statut spécial Celui qui est dans le gaz ouais Il disparaît de la carte il est pas touchable en fait Essayez de manière tout simplement chez vous hein Si vous mettez un drone dans un groupe de contrôle Et que vous le mettez dans un gaz Le groupe de contrôle disparaît brièvement Ou alors se réduit si vous l'avez groupé avec d'autres unités Donc il y a un peu effectivement cette espèce de Disparition métaphysique du drone sur la map Qui est un petit peu rigolote Les mutés est-ce que tu l'avais call Qui vont être le choix de technologie Du Dr Banner Yogo Non mais alors du coup là mec pour de vrai Il va y avoir les marines Et les deux DT vont spawn en même temps Ils spawnent dans la B1 je crois à la cinquième minute On va vérifier ça tout de suite Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Il y en a qu'un au début C'est vrai qu'il y en a deux Il y en a deux et plus un Ah il rentre pas dans les médivacs Je pense qu'il a essayé et que ça a pas marché Ouais C'est un peu dommage Bon c'est pas très grave Il va récupérer l'autre autre race à la map Ça m'étonne pas que tu puisses pas Faire rentrer une unité d'une autre race dans ton médivac C'est-à-dire que l'arcon il rentre pas dans le médivac Etc tu vois Ouais c'est un peu étonnant quand même Ça me surprend pas trop trop Ouais ça c'est dommage En fait c'est probablement parce que du coup C'est comme si c'était du parasite neural Et tu pourrais pas charger une unité Ouais 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 c'est ça Clairement Bah quand même si tu joues en 2v2 et qu'on te file le contrôle Tu peux pas le faire monter Mais après comme ça appartient à un autre Un autre clan entre guillemets C'est pas facile Là c'est incroyable Oh le time warp incroyable Parce que là 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 Funky il met la pression dans le bon timing Et pourquoi ? Parce que Écoute-moi bien Il est drôle que ça arrête dans 5 secondes Il est chargé le DT Il est plus chargé le DT Regarde là il y a un DT dans le Là Ah ouais ouais exact Là il y a tous les drones qui s'arrêtent là Ouais 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 Ça s'est arrêté en plein milieu de En plein milieu de la file tout simplement On va récupérer les unités On va faire le prendre le temps de les soigner Autant les Arcontes ne sont pas des unités biologiques Les DT eux le sont Donc on pourra les soigner tout simplement si on en a besoin Il a 800 de mille minutes Putain que ça remonte c'est si long Ouais ouais C'est terrible C'est une scène ce qu'il se passe Parce que là pendant ce temps là Il y a tout ça à la maison Il y a 3 DT qui viennent de spawn En vrai là Arcontes en première ligne Qui va mettre des grosses patates Anti-biologique Des... Prend pas les maïs Ça va être terrible What ? Bah ouais what ? Il a dit Il a dit what ? Il l'avait pas envisagé le Dr Banner Eh ? Il le sauve ? Ouais Peut-être il rentre pas Je sais pas Si je pense qu'en Arcontes J'ai envie que si mais j'ai envie Après... Ouais non tu peux sauver un Thor Ouais et puis pour moi Un Medivac c'est comme un prix C'est mon ligne de place C'est 8 places Un Arcontes ça en prend 4 Ça rentre hein Ça rentre tout simplement Euh... L'Arcontes dans le Medivac Des Rajou Drax Ils vont être faits On produit des Arcontes Avec les DT qui sont warpés au fur et à mesure Alors nécessairement Ça va être moins efficace que si vous aviez La possibilité de warpé les DT Mais ça va rajouter quand même Du peps à la composition De... Euh... Funcadélique Ici bon les C-Marines sont morts C'est dommage Il veut essayer de les solo et non De la regrouper avec le reste de la pop Que les Aguings Les Bendlings sont trop loin Les Bannerlings n'est-ce pas ? Ouais là il y a trop hein Alors malheureusement Il y a qu'un Medivac dans tout ça Il y a eu un petit cut-cut sur la prod des Medivac Ouais ouais Parce que sinon Là t'imagines Il y a 3 Medivac de plus Le bousin c'est... Ola 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 Il a perdu beaucoup de Muta quand même Oh 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 Bousse ton Medivac s'il te plait Sauve le c'est important pour la bio Il y a des mines Il y a des DT Il y a des archons Il y a tout gros C'est OP quoi C'est OP au possible Il y a pas vraiment grand chose Enfin il y a pas de comp... En vrai il y a que le lurker Je pense qu'il peut vraiment Se battre contre ça tu vois Ouais C'est euh... Muta c'était clairement pas le choix Plus euh... Bah non surtout Pour essayer d'éviter Que la game dure en fait Si la game est dure Muta c'est... Tu peux intercepter ça sur le côté là ? Ca serait incroyable Attends oh le scan Le très très bon scan Qu'il va le mettre bien En plus rappelons-nous qu'il a le Taimwap Il s'est rappelé de l'utiliser tout à l'heure Faudra peut-être se rappelé de le réutiliser ici Pour aider à gérer les Baine Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay Ok le split Marine Control Il y a beaucoup de Baine Ouais Mais ça reste une excellente fight au final Parce que Yugo à la sortie de ça Il a juste plus rien Et là il est en train d'essayer de se barrer Et ça ça devrait mettre la puce à Lauria Funke Selon moi Temporiser un peu cette game Mais voilà il y a 20 pop de plus d'armée Il y a B3 contre B3 Il y a le 2-2 qui est lancé contre le 1-1 qui est pas fini Il y a tout qui roule pour Funkela Ouais et puis il y a des DT Là ils sont arrivés par 4 La prochaine vague c'est 5 DT Maintenant on va commencer à faire les Archontes 2 par 2 tout simplement T'es trop peur Ca va Tu vas le gérer Et est-ce que les Archontes prennent les aubrées d'attaque ? Alors ? On peut pas savoir avec cette interface Non Chiant En vrai méga chiant Parce qu'en vrai c'est important C'est des Archontes des gadzones anti-biologiques Ouais Tout en Zerg est biologique Ca fait très mal les upgrades sur les Archontes contre Zerg Oh la 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 Ha 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 Il y a 3 gros Archons Avec des mines avec la bio Il y a tout il y a tout Alors Funke qui steam a mort ça là-dessus Il va falloir qu'il soit plus modéré peut-être dans le clic Parce que Il y a consommation intensive de drogue dans les troupes du Dominion Funke Dalesque Et c'est après être assez vite terrible Mais ça va pas marcher ça Bah oui tu le vois mec Bah ouais 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 tu mets un Archont dedans Quel bonheur Ah oui Bon ça va pas faire tant de dégats que ça Ici on a perdu qu'un seul Bane en réalité Mais c'est toujours un Bane de moins sur la prochaine prise de fight L'Arconte un petit peu SED probablement pas bien groupé là-dessus Qui a du coup se fait attraper par les Arglings Bonne nouvelle pour Yogo aussi Mais de nouveau DT ne devrait pas tarder à arriver du côté de Chef Funke Qui va permettre de faire davantage d'Arcontes Le temps joue à sa faveur tout simplement Il est pas pressé ici Là faut que Yogo il prenne cette info en tête à mon avis Mais c'est trop dur de s'adapter hein Mais là dans 10 secondes en fait tous ces drones vont s'arrêter Faut pas que ça fight maintenant tu vois Ouais ouais Et ça va fight maintenant j'ai l'impression En tout cas peut-être que Funke lui par contre l'a intégré à son game plan On va voir Et là regardez Tac les drones Ah il s'arrête avec du délai mec il était dessus Yogo Il s'était pas arrêté Donc il a fait ok Oui Le push continue mais pour l'instant on ne sait que nettoyer les prix Ça chute des unités quand même du côté de Chef Funke Il a l'axel en plus 180 pop à 118 Ah ça va être compliqué Non mais par contre faut y aller hein Tiens t'as plus c'est beaucoup hein T'as beaucoup beaucoup plus mon fraté C'est l'heure d'y aller tout simplement Pas le temps faut y aller Ton esprit vise ailleurs Vise les banlings ici C'est récupéré Maintenant on peut y aller Quoique je dis ça il y avait encore quelques banlings Cachés dans les fougères Des banlings également qui vont réussir à se faufiler vers la B3 Il va doom drop avec ce là L'Arcon il a bio ouais Ouais bah non mais Yogo qui essaye de créer du jeu qui essaye de créer des difficultés mais juste y'a trop en fait Voilà les banes là Les banes qui étaient censés protéger la B1 ils sont Ils sont allés dans 3 marines et un Arcon du coup bah y'a quasiment plus de banes ici Un gars qui doom drop En drop on the go ce qui permet de pré-speak la bio ce qui fait que ça tanque parfaitement les banes Ouais y'a encore l'Arcon en vie quasiment fou de PV Qui met des grosses patates des gros do-donners dans les unités Alors que les mutats sont retenus de l'autre côté par une trompette de marine Certes affaiblie par la consommation de drogue mais amplement suffisante L'absence de jamming est béni pour faire peur Ah oui oui y'a oversteam de ouf Ah il est méga steam Ouuuh ça m'a d'air mule A 142 pommes contre 85 Y'a 4 gros DT ici En ayant fait des DT en ayant eu un cheat code pour les DT et en ayant remonté le temps avant On ajoute l'insulte à la blessure du côté du Dr.Banner Ah merde y'a aucun respect Il a pris le respect il l'a dévoré Il l'a brisé sur son genou Il pose B4 pendant ce temps là L'Irax le compte est mitigé on est à 6 racks Mais surtout y'a du DT et des Arcon en fait qui spawnent tout seul Y'a même pas besoin de conseils crépusculaires quoi Ouais ouais pas besoin en effet de conseils crépusculaires du côté de chez Funkadélique Pas besoin de Dark Shrine non plus Donc on est au calme tout simplement On va regrouper de nouveau une belle population du côté de Funkadélique Et on va aller porter le coup de grâce je pense Ah oui et on a oublié Ah non non Ah voilà Ah c'est horrible Il a réalisé qu'il y avait plus de thunes c'est pour ça qu'il les renvoie au travail quoi C'est vraiment ce truc de bait Et là regarde y'a déjà un tapis de mine Bah ouais ça n'a jamais été clair par Yogo hein Tout simplement il va réussir à choper une mine Oh le DT il te voulait faire proc des Bane Oh la fight est vraiment pas bonne hein mais y'a tellement en fait Bah c'est ça là le truc c'est qu'on a juste Il reste un Bane à la sortie du bousin y'a deux Arcons, des Marines, des mines On a juste un effet mathématique de Yogo Oh la 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 Il y a tout simplement trop pour le Dr Bizarre Il tanque pas mal Yogo hein Ah bah c'est le moment où tu sens la micro muta légendaire du joueur français hein Mais y'a un moment où Clic le Bane Tu peux pas lutter contre les Mates Oh la mine Pouah putain mais La gestion Funkadélique Elle est un peu terrible Elle est pas des plus clean Ah bah oui bah 3 gros arcons tu vas les gérer comment mec Ah bah tu peux pas hein Il va essayer de gratter du dégât je pense dessus avec ses muta Mais c'est trop peu trop tard Bon le Gamin Aïe 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 F Fighting qui fait 1-3-2 mener 2-1-0 contre Yogo Dans ce premier match de la soirée Yogo est-ce que les malus auraient été trop durs le malus ? Il est peut-être pas faire son malus J'avais j'avais pas J'avais pas anticipé le fait que les DT puissent se transformer en arc-porte On a entendu le WHAT sur le premier arc- compris C'est vrai, il m'a fait « Ah, c'est chiant, ça ! » Bah ouais, parce que le Coca-Bild avec les airs comptent, en fait, hum… Ah non, clairement, rien qu'en fait, il avait un petit syndrome de l'oversteam, parce que sinon, en vrai, il avait une pop intuable, quoi. Juste, ça ne pouvait pas crever. Alors, vu qu'on est un peu short, niveau timing, je vous propose d'enchaîner sur le prochain jeu. Ouais, mais on n'avait pas prévu la pause. Alors, on est sur un Diaboticol en 20 points. Ok, Diaboticol en 20 points, le rematch, en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, vous l'aviez vu la semaine dernière, Diaboticol, c'est le fils spirituel de Quake Live, et il y a un mode qui s'appelle l'Instagiv, qui est du coup, en mode, vous avez une seule arme, le raid, qui vous permet de one-shot votre adversaire. Un sniper. Ouais, une sorte de sniper sans lunettes. Vous pouvez zoomer si vous voulez, avec votre clé droit, mais voilà. Et du coup, en fait, vous tapez sur l'adversaire, vous le tuez un certainement, et votre adversaire va lâcher une pièce. S'il vous récupère la pièce, vous marquez le point. Si vous ne récupérez pas la pièce, vous ne marquez pas le point. Donc, il y a double effet, il faut savoir viser, il faut aller récupérer la pièce, et essayer de ne pas mourir entre les deux, en fait. Voilà, et la dernière fois qu'ils avaient joué l'un contre l'autre, au niveau du nombre de kills, c'était très close. Seulement, Yogo tirait de loin et ne se déplaçait pas très vite. Donc, ne récupérait pas les pièces en règle générale, ce qui avait fait une rencontre assez tendue. On va voir si cette fois-ci, la notion est peut-être un peu plus intégrée côté banner. Ouais, Yogo avait impressionné par ça. Ouais, il avait bien joué, ce salaud. Vous savez comment créer la map ? Moi, c'est juste en train de moulinetté. Bien sûr. Voilà, c'est pas la moulinette sur l'épicap. Mais c'était pas ma question. Je ne sais pas faire, mais au pire, on te demandera assistance. Créer une salle d'attente. Et là-dessus, c'est top les règles. Voilà, jeu gratuit sur l'épicap. Game Store, si vous voulez tout essayer. Alors bon, pour le coup, c'est un jeu où il n'y a pas une énorme population. C'est Weibo ou Instagible. Et il y a beaucoup de très bons joueurs. Donc du coup, c'est un peu, on se fait casser la gueule. Il y a le score 20, on a dit. Ouais, il y a effectivement pas mal de cassage de gueule, mais c'est un jeu qui est cool. Il y a beaucoup de modes fun aussi qui sont disponibles. Donc vous pouvez y jouer assez aisément. Mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est un jeu dont la sortie a été annoncé en 2016. Il est arrivé un peu plus tard. J'ai ajouté tout le monde sauf Yogo, je crois. Mais normal, le jeu, il se lance à peine là. Ah oui, c'est juste qu'il n'est pas encore arrivé. Mais du coup, c'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage. Mais vous pouvez jouer, c'est gratuit. 340 APM, FUNKA. Et vous pouvez mettre des grosses têtes avec de nombreuses armes très symboliques de Quake. Si vous avez été un joueur de Quake, c'est une bonne manière de le faire sur des serveurs stables avec un jeu joli sorti en 2021. Je veux bien que tu m'invites. Je crois que je n'étais pas en ami. On va faire ça vite fait. Allez. Ajoutez-vous en copain. On fait ça. C'est Dr. Yogo. Je ne sais pas si ça suffit. Ça devrait suffire. C'est sur l'Epic Game Store, là, je vous ai mis. Directement. Dommage que ça ne soit pas sur Steam. Oui, c'est dommage que ça ne soit pas sur Steam. C'est gratuit sur une autre plateforme. En fait, la raison pour laquelle c'est sur l'Epic, c'est parce qu'ils se sont fait racheter par Epic Game. Ils se sont fait racheter par Epic Game. Le studio se fait racheter par Epic Game. Tout à fait. C'était un jeu crowdfondé à la base. FUNKA, il m'en a parlé de ce jeu il y a 3-4 ans, je crois. Je pensais qu'il n'allait jamais sortir. Et ils ont proposé de refound toutes les personnes qui ont crowdfondé à l'époque. Mais j'ai dit non parce que je suis vraiment un mec sympa. Ouais, j'ai dit non aussi. Pas de tête du, je ne sais pas. Dr. Yogo en toutes lettres ou Dr. Yogo ? Dr. Yogo en toutes lettres. C'est quoi le jeu que j'ai raté ? C'est Diabotic Hall, un jeu qui est très similaire à ce que vous avez pu connaître sur Quake, tout simplement. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est Quake, excusez-moi, si vos parents ont raté votre éducation, je ne peux rien faire au bout d'un moment. C'est bon. C'est littéralement un jeu Quake dont j'ai entendu parler en arrivant au Game of the Game. Je pense que si tu as été intéressé par l'esport avant même Starcraft 2, tu as forcément entendu parler de Quake. Et si tu as été intéressé dès le début de Starcraft 2 à l'esport, tu peux en avoir entendu parler parce qu'il y a encore eu pendant longtemps des compétitions. On a un joueur français relativement jeune, un personnel de Strengths, qui a été très fort sur les derniers Quake. Quake champion, on y pense aussi, notamment, même si ce jeu a été une belle bouse. Mais du coup, c'est un jeu qui a laissé son empreinte quoi qu'il arrive dans l'esport et qui s'est longtemps cherché à un successeur. Dans une idée, Shotmania, l'idée, c'était aussi d'arriver en suite du Fast FPS, tout simplement. Fast FPS Arena. Et Shotmania, c'était de la merde. Oui, non, oui. Enfin, toujours les gens qui étaient fans de Shotmania. Mais moi, ma théorie, c'est que les gens qui étaient fans de Shotmania, c'est ceux qui ont développé un... Oui, ils trouvent cool. Non, mais ils ont développé un syndrome de Stockholm, en fait. Genre Ténicron, regarde-le bien dans les yeux. Et est-ce que quand il parle de... Il dit, Shotmania, c'est cool, tu ne penses pas qu'il se trouve cool en disant ça ? Non, non, je pense que... Surtout Ténicron, je pense que ça fait partie de la team syndrome de Stockholm. C'est, en fait, il voulait une suite au Fast FPS, elle ne venait pas. C'est vrai qu'il a joué à Overwatch. C'est un mec qui aime souffrir. Et du coup, tu as un truc qui arrive, c'est extrêmement laid, c'est extrêmement... C'est pas mieux à Weibo, Instagib ? C'est pas Weibo, en fait. Parce que Weibo, du coup, on avait le beau, là. On ne devait pas l'Instagib tout court. Là, ils ont une arbalète à la main. C'est la même chose, mais quasiment la même chose, mais c'est... C'est de la merde. Instagib tout court, non ? C'est de la merde, il a dit, Yogo. Toi, tu veux ton rail ? On en fait pour juste quitter la partie. Là, on avait le Weibo, tu vois, on n'avait pas le rail. Ah, duel, Instagib. Rappelons que c'est une balle de match. Il y a 2-0 pour FNK, c'est des BO5, ces rencontres. Ouais. Potentiellement, il gagne maintenant, il élimine Yogo. Ce serait bien d'éliminer Yogo au tour 1 d'une compétition. La map, c'était quoi le nom de la map que tu avais pris la dernière fois ? Astro quelque chose. Ouais, j'allais dire Astro Nier. Bah, c'est le que tu venais d'Ost, là. Bah, c'est pas les mêmes maps, là, du coup. En vrai, on s'en fout, non ? Non, mais je veux bien la celle qu'on a jouée, parce que les autres, je les connais pas. Moi, je les connais pas non plus, pour le coup. Vous connaissez pas les meubles, ni l'un, ni l'autre. De quoi ? Ils connaissent pas les maps non plus, hein. Ok. Donc... Mais c'est bien, celle qu'on avait jouée, elle est bien, elle est clean. C'est vrai qu'elle était claire, elle était bien. Est-ce que c'est le bon mode, quand même ? Duel instagib. Parce que moi, je me souviens pas avoir mis instagib. Duel instagib, hein. Gère donc mon petit Torque à elle, de toute façon. Moi, je vais prendre le chat. Vous avez kiffé le chat ? Les armes, si tu veux, là, tout à l'heure. La remontée dans le temps, de tout à l'heure. Je me rappelle avoir vu Louis Bo, et je m'attendais à avoir l'arbalète, du coup. En fait, à part duel instagib, je vois pas. Shootmania, c'était cool. Non, mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. C'était méga drôle. Trop bien, alors. En vrai, c'était puissant. Fais-moi des enfants. C'est pas la thématique. Bon, après, c'est le même conseil. Ah oui, mais attends, non. Mais cloche, en fait. Je crois qu'on va avoir le même problème. TKL, t'es en chaussettes, le chat constate. Il y a de la cloche. Alors, fun fact, j'ai été en chaussettes toutes les semaines. Même Anatole l'avait remarqué. Ça nous a pris cinq semaines. Anatole, il t'a dit quoi ? Anatole, il dit TKL, 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 TKL. Voilà. Il est content. C'est un bébé. Oui, c'est un bébé. Donc forcément, pas vraiment de surprise. Mais non, le truc, c'est qu'il faut que je retire mes chaussures pour enfiler le costume. Et après, t'as une flemme. Après, j'ai une giga flemme de remettre mes chaussures. Parce que derrière, il faudrait que je les enlève pour retirer le costume. C'est la bonne map. C'est quoi le problème, là ? Je ne sais pas. En fait, on ne trouve pas le mode, apparemment. On n'arrive pas à retrouver le mode. Apollo, c'est la bonne map. Apollo, c'est la bonne map, oui. Je ne sais pas, les gars. Comment ça se fait ? On va régler sa ouvrage faire. Mais oui, en plus, vous aviez pu faire un V1 la semaine dernière. Oui, oui, grave. C'est une fois qu'il y avait hosté. Ah, tu as requitté le lobby. Il y a une rotation des modes, peut-être ? Peut-être qu'ils ont une rotation des modes. Non, on se m'étonnerait, quand même. C'est un host de lobby, tu sais. C'est un dead game, non. C'est vrai. Ça ne peut pas être Weibo duel. Enfin, ça ne peut pas être InstaGid duel. Mais parce qu'on a pu faire le même mode à plusieurs. C'est vraiment si chiant que ça de jouer avec Weibo. Oh, puis on n'a pas le choix. Je crois qu'il y a le truc de la pièce aussi. La pièce, je pense que ça faisait partie du mode. Et là, il n'y avait pas de pièce ? Mais problématique. Vas-y, je t'ai réinvité, Yogo. Allez, on s'excuse pour le délai. Ici, apparemment, on n'arrive pas à refaire le mode qu'on a trouvé la dernière fois. Ça reste assez similaire. C'est l'arme qui va être un petit peu différente, qui va décrire une légère cloche au niveau du tir. Bon, ça va changer la manière dont on vise. Mais à un moment, on a du skill ou on n'en a pas. Ouais, dans le chat, je vois, ça parle du nombre de DT qu'il y avait FUNKA. Vous ne fiez pas à la donnée qui avait marqué sur le... Non, c'était 5 et toutes les 2 minutes. Tu peux me réinviter, je n'ai pas d'invite. Oui, c'est ça. C'était à partir de 5, il y en a 2. J'en ai eu 3, puis 4, puis 5. Oui, je n'ai pas d'invite. Tu peux me réinviter ? C'est ça. Donc, c'était brutal, tout simplement. C'était efficace. Et puis, de toute façon, le mode, on ne va pas le modifier d'ici la fin du live. Donc, du coup, paf, c'est la règle de ce soir. C'est tout. Vas-y, tu vas me rejoindre, là, normalement. Là, j'ai fait accepter. Et on va partir bientôt une gamme. Je suis en spectateur. Je ne sais pas si les gens entendent FUNKA et Yogo. Mais il faut que tu mettes le nombre de places. Ils sont mutés. Vas-y, là, tu peux cliquer sur le truc violet, je pense. Tu peux le déplacer, hein. Ouais. Vas-y, let's go. Let's go, bagarre. Bagarre, bagarre, bagarre. On a réussi à avoir ce qu'on voulait, du coup ? Non, je ne pense pas, mais bon. C'est pas grave. Faisons avec ce qui est là. On va voir ce que ça donne, le truc. Parce que là, du coup, c'est une arbalète. Du coup, je crois qu'il y a du drop, en fait. Oh, changement un peu des règles. Allez, si on peut avoir les PC des joueurs. Alors, du coup, rappelez-vous, le PC de Yogo, il frise un petit peu. Attends, vas-y. Gros, Yogo, viens, viens, on se tape vite fait pour voir ce que ça donne. La capture de FUNKA est un petit peu plus fluide, rappelez-vous, à la régie. C'est terrible. OK, et là, on n'a pas besoin d'aller chercher le... Si, si, il y a une pièce. Ah, si, il y a une pièce. Ah, il y a une pièce. Voilà. Allez, c'était l'échauffement, c'est parfait. Du coup, on se mettra exclusivement dans la capture de FUNKA, les amis, pour des raisons évidentes de fluidité. Voilà. C'est un fast FPS. Si nous, on fait des frame drops, c'est nul. Ouais, non, c'est un petit peu... Oh, le bâtard, mec, what the fuck ! Ça a été un petit peu terrible. Et oui, du coup, arme légèrement différente. Donc, déjà, le tir est un peu moins rapide. Et un léger angle. Mais du coup, forcément, quand on va chercher le contact, qui est très intéressant en Instagib, et bien, ça passe tout seul. L'Instagib, c'est beaucoup plus à propos de votre déplacement que de votre aim. Puisque votre déplacement va aussi vous rendre plus difficile à toucher. Et derrière, en fait, votre aim, elle se fait très rapidement au contact sur Diabotic Hall, puisque vous voulez aller chercher la pièce le plus facilement possible. Donc, vous êtes le plus proche possible. Après, il y avait des modes sur Unreal Tournament, notamment, il y avait des modes Instagib. Et là, il n'y avait pas le concept de pièce. C'était vraiment du Tindes Match Instagib. Et du coup, juste, tu spammais du laser dans tous les sens, tu glidais le long des murs. C'est très, très cool aussi. Ouais. Et là, je vois que Yogo, il a un peu du vice, déjà. C'est-à-dire que le... Il faut vraiment nous laisser dans la vue de Funka, par contre. Ouais, mais ça clignotait en bleu bizarre. On a des problèmes. Il y a des problèmes. Et de toute façon, là, je sens que Funka, il va 2-0. Il va 3-0 Yogo et on va pouvoir régler tout ça. Mais Yogo, il y avait du vice. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il est là. Il y a une pièce à ramasser. Et il commence à tenter un duel. Qui est littéralement à un pas de lui, tu vois. Et il commence à tenter un duel cross-map et tout. Toujours envie d'aller se battre plutôt que d'aller ramasser les pièces, tout simplement. Ouais, ouais. En fait, il suffit de voir aussi la différence de déplacement entre les deux. Là, Funka, vous voyez, il jump. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bunny hop. Le bunny hop, c'est quand vous sautez dans les jeux comme Quake ou comme Diabotic Hall. Plus vous sautez en continu, plus vous gagnez en vitesse. Il y a même ça dans Valorant. Il y a même ça dans Valorant. Alors que pour le bon Yogo, il se déplace quasiment juste avec les flèches directionnelles. Il ne saute pour en s'y dire jamais. Ce qui est très dommage parce que déjà, c'est très fun de sauter. Et ça lui permettrait aussi d'être un petit peu plus rapide. C'est là où moi, je suis assez impressionné par Yogo, mine de rien. Parce que quand je jouais avec vous la semaine dernière, c'était un peu ça le feeling. C'était, je sens que je ne bouge pas. Ils peuvent fraîchotter mes déplacements de ouf parce que je suis avec mes flèches droite et gauche. Si je fais droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, gauche. Les mecs me call en fait, tu vois. Tandis que Yogo, il ne se déplace pas très bien. Mais pour autant, ça fonctionne. Il y a un peu de frustration. On l'entend saouler. Il avait bien aimé le mode la semaine dernière, mais là, ce n'est pas exactement le même. Donc voilà, de malampie, de caribansie pour le bon Yogo Romori. Qui se fait un peu farmer le cul. Bien sûr, c'est en 20 points, donc on est à 9 points de la victoire du côté de chez Funka. Alors après, la semaine dernière, il y avait aussi eu une phase très embarrassante pour Yogo. Une tour remontée. Est-ce qu'on pourra en faire autant ici ? C'est un peu plus compliqué. C'est l'énerve qui parle. Ouais, ouais. La fatigue d'une semaine longue. Là, c'est presque plus dur que si je gagnais une game de l'hador contre lui, j'ai l'impression. Ouais, après, on ne s'est pas obligé à ramener ça à Coca, tu sais. Oh, t'es chiant. C'est pas vraiment le centre du débat. C'est chiant. Justement, c'est pour un peu éloigner le truc de la souffrance de Yogo. Si tu voulais, on alluctive juste son micro, vous aurez l'ambiance. On peut faire ça. Non, moi, je pense que c'est important de se rappeler de la souffrance de Yogo. Et puis surtout d'éloigner le débat de toi, en fait. Bon, toi, t'es chiant, toi, avec ta petite tête de cul, là. Oh là, oh là. Plein vol. C'est un petit peu terrible. On va aller se récupérer à la pièce. Habile, les déplacements sont bons du côté de Funkadelic. Oh, oh. Il se trade. Il se trade. 15 à 6. En fait, c'est close et en même temps pas close. Il y a un mix des deux. Si il kill, ça va vite. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on enchaîne. On est dans la game depuis 3040. Il y a déjà eu 28 points ramassés. Oh, allez, bouge, je t'en supplie, quoi. Genre, fais des sauts, quoi. T'as 10 doigts, t'as un pouce qui est dédié à ça, quoi. Enfin, c'est comme quand t'es avec quelqu'un. Non, je veux vraiment pas savoir. Mais du coup... Toi, tu ramènes tout au cul, t'es un gars. Non, pas vrai. Si, un petit peu. Allez, oui, c'est vrai. Ça me fait marrer. Je suis bon public là-dessus. Allez, Funka. Laïd a toujours. On est sur un plus 7 points pour le joueur strange. Oh, 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 ça te choque un peu. Il se songe au tchè mutuellement. Si ça trade, c'est worse, en vrai. Oh, ceci, de la part de Funka, ce qui peut m'attraper à Yogo, du coup, de récupérer sa pièce et de récupérer la pièce de Funka. Donc, annuler un point pour Funka et se récupérer son propre point. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Quand je dis annuler, c'est plutôt deny le point possible. Attention, ça court, ça court, ça court. Ça a tenté l'embuscadeant, mais ça ne passera pas. Dans le chat, ça disait que je connaissais bien le milieu de Quake Drive. Non, pas du tout. Mais j'ai casté du Quake Champion et j'ai un peu joué à Diaboty Call, mais je ne connais que des principes très basiques. Voilà, c'est un petit peu comme si je savais à quoi servaient le minerai et le gaz dans StarCraft 2. Vous ne me diriez pas que je connais bien du tout. Ah, c'est un bon début pour commencer. Ah, bah oui. Oui, surtout quand on voit les gemmes du chat, on réalise que c'est vraiment un très bon début. Non, mais c'est ça, c'est la magie de l'e-sport, ce genre de jeu. Parce qu'en vrai, Diaboty Call, c'est définitivement un excellent jeu, gratuit, sur une plateforme connue et reconnue. Pour autant, à la fin des haricots, le nombre de joueurs est très bas. Et ça, les gars, c'est... C'est dommage. Voilà, parce qu'à chaque fois... Oh, le contact. Oh là là, le coup de marteau. Oui, oui. Surtout, un Stagim, c'est un peu... C'est coquin. C'est coquin, le marteau. Didi. Aïe, 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 le massacre. Daos, daos, brrrr. Didi, sans brr. Les deux joueurs qui vont ce fist bump, parce qu'on est quand même sur un 3-0 conséquent d'entrée de jeu en braquette. C'est dur, parce que je sais à peu près tirer, mais en fait, c'est un mode qui privilégie trop le déplacement, parce que tu as un truc qui tire en cloche et tu peux dodge des trucs. C'est tout ce jeu qui est Diaboty Call privilégie le déplacement énormément. Tu sais, tu one-tapes en tout droit, si tu vises bien, mais au moins, tu dégages le truc. Là, en fait, vu qu'il court dans tous les sens et que ça tape en cloche, c'est très, très dur. Clairement, si j'avais pu trouver l'autre mode, je l'aurais fait, mais un peu simple de trouver, là. C'était sans appel. Voilà. C'est un gg. Daos, daos. Alors, du coup, je vous propose d'enchaîner assez vite. Dr.Baner qui s'est auto-baisé, en fait. Bah ouais, mais c'est le jeu. Alors, je vous propose d'enchaîner assez vite, parce qu'en fait, leur tour, on a pris du retard avec le changement de PC. Donc, prochain match, Dr.Bizar contre Mr.TKL. On fait un break technique, enfin, une pause, en fait, un vrai break et on installe les joueurs et on est parti pour le deuxième match des Trois de la Soirée. A tout de suite. Et nous sommes de retour. Deuxième match, je me suis fait un peu poutrer la tête. Voilà, trois airs assez violents, mais life goes on, c'est pas grave. Moi, j'allais me siroter un petit truc et puis on laissera le Dr.Bizar se démerder. Allez, alors, on voit que c'est en train de siroter derrière, tranquillement, évidemment. Alors, on va vous faire participer, c'est à vous de bosser, les gars, là. C'est à vous de bosser. J'ai lancé les votes, on peut passer sur mon écran. Vous allez choisir la carte. Vous avez, alors, j'ai plus mon téléphone. Ils peuvent choisir pour de vrai, ce coup-ci, il n'y a pas de feinte. Vous avez voté King's Season Station et finalement, on est tombé sur l'atmosphère 2000. Là, cette fois-ci, c'est un vote qui compte, c'est un vote qui a lieu. On choisit la map et on revient sur l'histoire de Starcraft, tout simplement, en partie. Il y a les maps d'aujourd'hui, mais il y a surtout, par exemple, un petit Lost and Found. Je connais ce nom, je n'ai plus aucune idée de quoi ça ressemble, Lost and Found. Pas mal, c'est une carte grise. C'est une carte grise. Voilà, une carte grise. Les gens ne disaient pas, Lost and Found, c'est un peu le Daybreak moderne. Alors là, pour l'instant, on est pas mal sur du Frost. On est sur du Frost ? On est sur du Frost. On est sur du Frost à 14%, 13%. C'est une jolie map. On est sur du Frost. Non, 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 il y a Daybreak, Daybreak à 17. Oh ! Ah bon, ça sert à Daybreak. Je te laisse créer. OK. Tu crées avec le mode GOT Avengers. OK. Donc le mode GOT Avengers qui a été mis en place. Par Monsieur Visionnel ! Et qui est public si les gens veulent y accéder. Oui, voilà, vous faites créer avec un mode, vous tapez GOT et vous sélectionnez le GOT Avengers. Parce qu'il y en a trois. Et du coup, vous pourrez appliquer les différents bonus et malus qui seront... Ouais, pas un Daybreak. Donc là, on le rappelle, Funke a toujours les mêmes règles. Il a les DT qui spawnent et le Time Warp. Tandis que TKL, lui, a un scan qui révèle toute la map pendant 15 secondes, toutes les deux minutes. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas mal aussi, d'avoir une vision d'ensemble. Alors, c'est pas forcément toujours au moment où tu veux. Déjà, ça gérera les DT toutes les deux minutes. TKL... Voilà. Mais c'est bon. Alors, lui, il n'a rien besoin de faire. C'est automatique, la petite révélation. Regardez, voilà, si jamais vous osez le truc, c'est en effet, vous choisissez les pseudos, en fait. Auxquels vous êtes attribués, comme vous pourrez choisir les skins, par exemple, dans une game perso. Là, en fait, vous choisissez la catégorie de spell, en fait, dont vous bénéficiez. Si jamais vous voulez essayer le mode, bien sûr. Match 2, Yogo. Ça fait quel effet se faire éliminer en premier dans un braquet au gaming ? Moins d'efforts à produire par la suite, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. On va le prendre, on va le prendre comme ça, tant pis. C'est pas moi qui me colquinerai les derniers matchs. Même si ça, voilà, c'est la vie. Alors, on est parti sur HBO5. Deux matchs de Sarkraft, deux matchs de jeux divers et variés. Et un autre encore par la suite. Faut dire qu'il y avait. Alors ça, c'est une discussion qu'on peut avoir rapidement. On va présenter l'homme en haut à droite de la map en Daybreak. Et c'est vrai qu'il s'agit du dieu scandinave. Torque à elle, Team Malta. Pas de déforts. Dans Tourloupe, tu es sous surveillance. Et alors, du coup, il y a un truc important à noter quand même. C'est qu'au début, TK est toujours Aïe, GLHF. Et la feuk-là, il a mis salut GLHF. Et ça me fait rire. Parce que TK, tu joues en BO7. MaP6, il va toujours te mettre Aïe, GLHF. C'est pas grave. Et ça, c'est beau. En bas à gauche, pour la team Dr. Strange, pour la team des magiciens, il s'agit FUNKA. Sa bouteille d'eau qui lui est chère. Oui, d'abord. L'eau, c'est important. C'est vital. Bon, on est parti. On est parti, du coup, deux bonus pour FUNKA. Un seul pour TKL. C'est vrai que les arc-ontes, j'avais un peu négligé ce détail. C'est le premier truc auquel j'ai pensé, pour le coup. C'est mignon, ça bling, ça râle, c'est pas non plus le game-breaking. C'est pour ça que je me suis dit qu'il y a une petite incrémentation. Mais en vrai, si tu fais rien et que tu tues le bazar, t'as trois arc-ontes gratuites, au bout d'un moment, ça commence à faire, en fait. En fait, je t'avoue, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Et je suis peut-être coupable un peu, Yogo, parce que c'est moi qui lui en ai parlé à la pause technique. Et il m'a dit, ah ouais, j'avais pas du tout pensé aux arc-ontes. Et je me suis dit, ah, bon, bah, alors, du coup, maintenant... Et du coup, je me suis dit, là, t'as des L-bats qui tankent, qui tabassent pour de vrai. T'as une vraie unité de contact, Terran, en fait. Ah, bah, il la met devant à tanker, ça absorbe les lignes, ça absorbe les bains. C'était puissant, c'était bien vu, c'est le jeu. On n'était pas là pour faire des games normales non plus. On est là, des games, des bonus ont été récupérés, des bonus sont désormais exploités. Donc là, euh... C'est même dommage d'avoir avalé... Ah, deux minutes, regarde, on a eu toute la vision. Alors, j'étais un peu trop lent, mais toute la carte s'est révélée. C'est pas mal, en vrai. C'est pas vrai. Il a un bouton magique. T'as pas trop le droit de cacher ton tank. Fait un doubleur axe face à Protoss, hein. Pour faire le même build, en fait, je crois. Bah, c'est ça qui est assez stylé, c'est qu'en fait, à deux minutes, c'est juste avant que tu poses ton bâtiment de tank. Donc, en fait, t'as le droit de t'ajuster quasiment parfaitement à ce que fait ton adversaire. À partir du moment où t'as scouté avec ta probe et que t'as identifié que... Que monsieur n'était pas en train de faire un proxy. Et bah, tu sais quoi. Est-ce que TKL va nous faire une robot derrière ou un crépu ? Parce que, si honnêtement, il pose pas de robot, je vais un peu lui en vouloir. Parce que les DT, quoi. Ouais, j'avoue. Il y a quand même une bonne option qui est l'Obs en Protoss face à DT, quoi. Donc, bon, après, tu peux te le faire. Tu fais dropper et tout, faudra mettre des photons par ligne de minerai. Bah, c'est vrai que c'est chiant, en fait. Mais DT, c'est quand même le match-up, c'est le plus faible, je dirais, le PVP, quoi. Ouais, il faut gérer la détection, tu vois. Quand j'ai fait le build, tu vois, t'es de base en train de faire un build mutale, où t'es un peu serré, tu perds un peu de thune parce que tes drones s'arrêtent. Tu dois vraiment payer des sports, là. Ouais. Ah, c'est chiant. Là, c'est Funky, regardez, t'as pas dépassé les 55 drones, je crois, dans l'autre game. Ouais, la deuxième, pourtant, j'ai essayé. La première, bon, j'étais en PLS, là, il y avait un souci de computing. Mais la deuxième, j'en avais pas et j'ai pas pu monter haut. Parce que t'as les TD qui te mettent la... Enfin, il y a eu le Coca-Bil qui est venu mettre la pression très tôt, avec l'apparition des deux premiers DT, donc déjà, t'as une petite pression supplémentaire. Ah, reviens sur nous, alors, nos têtes, deux secondes. Alors, oui, bonsoir, j'ai oublié d'enlever le Smart Click, ça va, les gens. C'est parti ! Captain Marvel est en week-end et boit peut-être une bière, c'est possible. Oui, jeudi soir, le week-end, c'est connu, c'est connu. Alors, est-ce que le choix de build, du coup, de TKL est intéressant ? Ici, il va y avoir beaucoup de marines, en théorie, il faut bien fermer le wall, il faut bien fermer le wall, il faut bien fermer le wall. Oh, c'était un Megabait ! C'était un Megabait, il a dit, mais viens, on se bat, mec. Parce qu'il y a du monde, l'oracle, c'est quoi ça ? C'est quoi cet oracle, monsieur ? Dommage, ouais. Au moins, il ne le perd pas, mais... Il a mis beaucoup d'énergie sur le CC. Parce que derrière, il prend... Il y a encore l'énergie, il ne faut pas le sous-gérer. Oh, TKL qui est en train de nous... Il est en train de le TKLer, là ! Alors, après, il ne faut pas tout donner non plus, parce que là, on tue beaucoup de SIV, mais les marines ont encore envie. Et là, tu vas te retrouver avec une grosse masse de bio et dans 20 secondes, deux DT. En face, c'est Crépu Forge. Yoko, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas si c'est intéressant comme choix, c'est... Il y a un moment, tu peux avoir ton canon de footon pour défendre chez toi, mais... Oh là là, ça sent... Il va vite être rappelé à l'ordre. Parce que là, en fait, on est là. 5 minutes, et là, ça se peut. Bonjour. Magique. F2, cross map. Là, il y avait un terrain de pop. Et il n'a pas stimé, FUNKA. C'est ça qui a été le bon call. Si tu ne me trompes pas, tu peux le checker, mais je crois qu'il a le steam. Il n'a pas stimé de toute la séquence, parce qu'il faut aller se battre. Il faut des points de vie. Et là, il n'y a pas de batterie de bouclier et tout. Il y a un... On lance la première, mais c'est un... Il y a pas de détection, hein ? Non. Ils sont où, les DT ? Ils arrivent, ils arrivent. Ils sont là, ils sont là. Pas pris le même trajet. Avec la détection, je pense vraiment qu'il a déconné sur la détection. Et là, FUNKA, il a un job. C'est de ne pas prendre la révélation sur la gueule. Mais non, il va se faire... Aïe, aïe. Et même au niveau de l'énergie, il y a un peu... Non, mais non, tu ne peux pas faire ça ! Oh là 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 ! Il n'y a plus de détection. Parce qu'en fait, il lui fallait gagner du temps. Et là, la méga batterie de bouclier, c'est non. Et il y a les DT. Ok, les DT qui sont envoyés dans la ligne de minerai. Oh, la révélation qui a touché ! Il y en a une révélation qui a touché, mais les DT... Ils sont deux, hein ? Donc, quand même, réussit à blinquer. Aïe, 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 aïe ! Après, c'est des trackers face à des marines qui ont bien bien stimé. On va cliquer les probes. On fait du dégâts, mais pas tant non plus. Allez, il faut se casser. J'avoue que ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien pire. Mais on n'a toujours pas détection, si ce n'est les oracles, en fait. Ça, c'est ambitieux. Splitter DT ? Non, tu ne peux pas face à des révélations. Ouais, mais tu barres, hein ? Il n'a pas le blink. Il va l'avoir dans quelques secondes. Est-ce que TK peut réussir à rattraper ses DT ? Il y a trois DT ? Regarde la valeur d'armée. C'est vraiment une valeur qu'il faut que tu regardes. Parce que face à toi, il avait le double tout le temps. C'était incroyable, en vrai. Et il va fuir, hein ? Bah, ouais. A plus. A plus. Oh, il a blinké. TK, il l'a blinké ! Oh, Funky, il l'a blinké. Ah, là, il y avait quatre trackers à déglinguer, hein. Ah, il a tellement DT. Est-ce que tu les transformes en Arcon ? Est-ce que ce n'est pas intéressant, Arcon, là ? Là, tu as tellement DT, hein. Oh là là ! Ah, bah oui, 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 hein. Ah, bah oui, 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 hein. Ah, c'est dur, hein. Funky, number one, hein. Funky, ouais, il va... On est d'accord si ça ne se fait pas se tasser, hein. Ah, c'est plus. Moi, si j'ai un truc, en fait, il n'y a que l'Ultralis qui ne se fait pas se tasser. C'est vraiment que l'Ultra par rapport à la frénésie, hein, si vous ne le trompe pas. C'est ça, la caractéristique première du... Du... Oh, attention, il y a une Staz, là-haut. Oh, il y a une Staz, là-haut. Il ne te fait pas nouber. Il y a 15 de pop à 40. Non, mais les... Comment on va gérer Funka, là ? Je ne sais pas, mais là, elle a la même game avec la batterie de bouclé qu'elle a 5 secondes plus. Ah, il prend une méga Staz, non ? Ça va, il reste encore des marins, mais... À mon avis, il y a beaucoup de marines juste en dessous qui sont Staz. On va mettre la grosse batterie. Voilà, même si c'est cliqué dessus. Au moins, pendant ce temps-là, on est en train de faire le... Voilà. Mais franchement, la même game où il a la batterie de bouclier... Oh, et puis il restasse derrière. Tu vois, il a la batterie de bouclier. En fait, il t'en pourrisse, il défend le push, etc. Oh. C'est bien esquivé de la part de TKL. On a quoi, Funka, il pose un CC. Ok, TKL qui fait 10 minutes pour tenir. C'est vrai que Full Marine, là, pour moi, il faut que tu mettes une composition slow en route. Un moment VR, trop de DT. En fait, si tu fais Tank Marine... Enfin, en fait, Tank Marine Arcons, quoi. C'est trop bien. Tank Marine Arcons, on dit ça. T'as de la distance, camping, t'as du DPS instantané et t'as du tanking en front lane. Genre, juste, c'est trop bien. Après, c'est un peu ça qui manque au terrain, en vrai. Alors, il y a le maraudeur qui fait cet office-là, bien sûr. Mais le vrai truc, vraiment tanky, au bout d'un moment, c'est ton tord. Grosso modo, ton tord, tu l'abandonnes un peu au milieu de la fight, mais sauf que c'est que dans un match-up. De toute façon, t'as juste un truc bonus, t'as juste plus que ce que t'es censé avoir de base. Et là, pour le coup, tu vois, la révélation que gratte TKL ne lui sert pas à grand-chose parce qu'il est quasiment tout le temps en train de défendre. Il voit à peu près où la game s'oriente. Mais il y a révélation, il oublie peut-être un peu son maxi scan aussi. De quoi ? C'est quand la dernière fois qu'il a vu la bain terrain ? Pour voir s'il utilise son super scan. Il est automatique ? Ah, il est automatique ? Ouais, il n'a rien besoin de faire. Il est automatique, celui-là. Oh là 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 ! Le débarquement, il fait dans la base principale. C'est la masse de tracker qui récall, donc ça va bien trade en plus. Mais ça tue pas vite, les bedivets qui sont en train de bien traîner. Il est 1-1, il fait trop mal avec ses marines. Il trade trop bien, il est en train de gagner presque cette fight en réalité. Il va se faire kick, mais bon, quand tu tues autant de tracker avec quelques marins, t'es plutôt content. Sachant que pour un fond, on sera sur un robot unique en attaque, sur la game 3, sur le premier mini-jeu. Et là, on a un funka qui est bien lancé. Qui est bien, bien lancé. Alors, est-ce qu'elle est finie ? On va prendre la base de devant. Et surtout, le nombre de DT qui va commencer à être ingérable. Si t'as pas réussi ton early, en fait, les DT vont snowball la tête. J'ai aucune idée de comment je vais gagner, si jamais je dois jouer funka. Je suis un peu inquiet, en réalité. C'est vrai, quand t'es VT, ça va très vite foutre le bordel. En fait, le truc, c'est que j'ai des corbeaux, il ne faut pas les perdre. Il faut réussir les 5 premières minutes. Ouais, ouais. Avant que les DT n'arrivent. Ouais, c'est ça. Il faut prendre un avantage. Regarde-moi ça, ce gros zarkon en front lane d'une bioball. C'est trop bien. Trop débarque. Les marines, ils mettent des thunder patates avant de commencer à faire quoi que ce soit. Parce que juste, il y a un zarkon devant. Regarde-moi ça, les Zélandes, ils chargent l'harkon. Par quoi, il n'est pas mort, il est là, il est tranquille, il a perdu un marine sur tout cet échange. Et pendant ce temps-là, la bio, elle a fait tout le taf en scandale. Et on a posé les B3 qui est en train de récolter bien plus ici que cette base Protos. Ah ouais, on a tout fait attrapé. Bunker, très bien joué. Avec le conclusive, on se chope un petit tracker de plus. Et bref, ça part dans la B1. De toute façon, il y a 75 de pas parmer à 30, Yoko. Les upgrades sont pour l'avantage du genre Terran. C'est trop drôle, mec. Il y a un F2 et d'un coup, il y a 1000 DT qui débarquent. Et le drop d'Arconto, ça, ça va buter aussi. C'est magnifique. Il ne perd pas du nid. Il perd un pauvre maraudeur. Gigi. Aïe, 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 aïe. Les DT qui font un taf incroyable. Il n'a pas utilisé le Time Warp, je crois, dans cette vie. Non, 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 t'es en mode un peu dans le no need. Alors, je vais vous mettre un restart pour voter. Hop là. Pour voter les maps. Si vous voulez, vous pouvez les afficher à l'écran. La régie, s'il vous plaît, merci. Elle est là. Donc, on va faire l'écran en direct. On a fait des breaks. Des breaks, c'est barré. Vous avez, voilà. Quelle va être la map 4 ? Quelle va être la map 4, pardon. C'est à vous de voter. Voilà, sur ce magnifique asset fait avec Paint 3D. Voilà, le level up. Le level up, il est là. Le level up, il est là. Alors, quelle est la différence entre le 3D et le pas 3D ? Il y a plein de trucs en plus. Ah ouais, vraiment ? Ouais, ouais. Modifier avec Paint 3D, on va droit à toi. Le travail, le travail. C'est quoi, quand même, au bout d'un moment, moi, j'aimerais bien quand même féliciter TKL sur les couilles qu'il a eues, de juste dire avec deux Zora que je vais gérer les DT. Parce que, pour moi, c'est un choix boldi de ouf. Peut-être pas faire un truc gros. C'est-à-dire qu'il rate ça, il rate ça. Alors, on est pour l'instant sur un King Sejong Station assez large à 18%, donc je crois qu'on peut partir là-dessus. King Sejong. King Sejong Station. T'es calme. Mais le chien ! Mais le chien ! Et non, ça sera King Sejong Station. On peut revenir sur nous. Cyl, merci. Oui, tu peux cuter le vote, mon petit Théog. Je fais ça et je cut, effectivement, bien vu. King Sejong Station, qui sera la map numéro 1. On ose. Old school, King Sejong, en vrai, d'ailleurs, qui a été rebossé par un mapeur récemment. Ah ouais ? Oui, un des mapeurs modernes LOTV d'aujourd'hui, qui, du coup, a rebossé King Sejong Station et a posté sur Twitter une version de la map un petit peu modifiée pour plus satisfaire les normes LOTV. Pas de cailloux, des plus petites rampes par endroit, etc. pour, justement, simplifier les prises de B3, etc. Base, il n'a pas ajouté le nombre de bases. Ça resterait une petite map, quand même. Mais, notamment au niveau de la B3, dans mon souvenir. Oui, c'est bon. Au niveau de la B3, notamment, il raccourcit un petit peu les rampes, etc. pour essayer de, justement, favoriser la prise de base parce que c'est la dynamique de LOTV d'être capable d'avoir une B3, en fait. C'est un peu le but. Sinon, tu la mettais, elle est en open ground. Voilà, exactement. En fait, la B3 de Kings et Jong, c'est un petit peu la B5 d'LOTV, presque. Tu avais tous les setups de merde où les mecs qui venaient avec leurs tanks derrière ta base. Ça va être vu. Il n'y a plus les cailloux, à cet endroit, je crois. Non, je crois qu'ils ont mis du minerai minable. Il avait mis un truc comme ça. Enfin, bref, un truc où ils se dégagent en 30 secondes, si tu y penses. Donc, très, très bien. Ici, mesdames et messieurs, pour la Team Altar, en haut à gauche, ils représentent la bière, ils représentent la Scandinavie, ils représentent les divinités. Il s'agit de Thor Kael, dieu de la foudre. Dieu de la foudre. Bon, enfin, il aime bien la foudre. Parce que c'est le dieu de la foudre, je ne crois pas. gros marteau et puis peintenir, évidemment. Et en bas à droite, nous avons ici le docteur bizarre qui utilise évidemment de tous ses atouts. Il s'agit de FUNKA ! Qui gagne sans trop d'effort, ces games de Starcraft. Il faut quand même en fournir, en fait. Il n'a pas de propos, il a pris une grosse pression au début, mais c'est vrai qu'il y a la petite assistant sur toi, c'est le seul qui a un sort qui snowball. Dans sa game, il a eu 10 DT gratuits. Grosso modo, c'est à peu près ça, si je ne me trompe pas. 10 DT gratuits avec Blink. Vu le temps de game, c'était ça, quoi. Là, on parle. Ça, c'est mal. Surtout sur cette guerre. Ça, c'est très mal. Ça, c'est de l'empereur. Surtout que FUNKA, alors rappelez-vous, quand il cut son stream, il y a une image. Il y a un screenshot de Starcraft. Je ne sais pas s'il te dit quelque chose, ce screenshot. Non, moi, j'ai juste la tête avec M-Lord. Alors ça, c'est quand il cut le stream, mais je parle vraiment de l'écran de off-stream. Si tu vas sur sa chaîne maintenant, c'est un screen de lui sur King Sejong Station, joint contre quelqu'un qui lui a fait deux gates in-base et qui lui dit, écoute-moi bien, stick to observing. Ah oui, celui-là. C'est le stick to observing. C'est qu'on le protose. Alors, on fait une carte en haut à gauche, mais c'est bel et bien sur cette carte-là. Stick to observing, une game, je m'en souviens, il m'avait raconté où en gros, grosso modo, il se fait proxy les deux gates, il gère le truc et le mec avait la propre cachée dans un coin de la base et remet le pylône et transforme ça en quatre gates. Enfin bref, incroyable. Et stick to observing à la fin, en conclusion de cette game. Alors, voyez la vision de TKL. C'est juste... Voilà. Alors, pas très utile dans l'immédiat, surtout vu de la stratégie. Maintenant, on voit qu'ici... Ça confirme ce que tu fais, là. Là, on voit... Là, c'est pas vu. Après, on est parti réacteur first et réacteur first. Oh. Ah, le témoin d'un aim de minerais. Ah, bah ouais, 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 ouais. Très malin. Il y a eu un slowdown économique, c'est sûr. D'une petite centaine de minerais minutes, tu vois. C'est pas énorme, mais c'est quelque chose. Oh là là là. Enfin, il revit les événements du stick to observing, à mon avis, là. Oh là là. Sur sa tête, il attend. Attends 3 minutes 20 que j'ai l'EDT. On va voir, c'est qui qui discute, là. T'es en train de ralentir ton plays. Non, parce que surtout, enfin, si t'as la vision, à un moment, juste, tu blinques. Attends, attends, il y a le robot à droite, là. Ah ! J'aime bien. Ah, bah oui, c'est très intelligent. C'est smart. Bagarre. C'est smart. C'est très, très, très intelligent. Ici, on slow à mort. Après, le truc, c'est qu'il a fait un marine... Il a fait un réacteur first marine. Et ça, c'est un bon build pour avoir beaucoup d'units et justement, pouvoir gérer les agressions, en règle générale. Ouais. C'est à l'ancienne, là. Robot, à cet endroit-là, on casse le caillou, on bourre et tout. Ça, c'était plus l'Estralthérane, presque. Oh ! Ouh ! The fuck, mec, le flair. Ouh là 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 là. Le Star Sense. Non, mais il a compris, tu vois. Il a compris qu'on est le gars, on était en train d'enchaîner. Oh ! On va faire la prendre, bro ! Il y a le tracker. 2 HP, le tracker. 3 minutes 30, 1 minute 30 avant l'EDT. Mais aussi, tu as aussi le côté de plus tu joues aggro, moins tu es sur un place qu'à d'units. T'as des units tôt, mais tu n'en as pas forcément beaucoup sur le timing où tu aurais envie de défendre les DT. Donc, c'est vraiment un double tranchant. Ouais, mais il a un Ops. Il aura un Ops. Il a un Ops. Et en plus, il a un scan. Oh ! L'Ops. Attends, mais est-ce que tu ne clairs pas l'Ops ? C'est trop tôt, c'est trop tôt. En vrai, il faut juste qu'à 4 minutes 50, il scanne l'Ops. Oh, il contre-attaque les DT. L'Ops, il n'est pas là. Avec les DT, il les envoie CrossMap. Ou il envoie un, quoi. Il envoie un DT CrossMap. C'est vrai qu'en avoir deux directs, t'as un arc-on, quoi. T'as un arc-on à 5 minutes de jeu. Sans payer. Ah, c'est toi qui as imaginé le mode, Hugo. C'est sorti de ton cerveau. Et en vrai, c'est très rigolo. Non, mais c'est très rigolo. Moi, j'aime beaucoup. C'est très rigolo, c'est juste que l'équilibrage est peut-être à revoir. Ah, ça, c'est sûr. En fait, c'est un métier, l'équilibrage. On fait un big-up à Richard Lynn ou David King, bien sûr. Même quand c'est ton métier, t'es pas toujours compétent. Mais alors, quand tu fais ça, là, va vite dans un call Discord en deux minutes. C'est sûr que c'est pas très balance. Mais on est là pour le divertissement. Moi, je me divertis bien, en vrai. Ça me fait beaucoup rire. On a tellement d'énergie du côté de Chef NK. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie pour... Moi, je pense qu'il veut un scan. Il veut tuer l'Obs. Il veut tuer l'Obs. Il snipe les pylônes et c'est gagné. Il va mettre trois scans autour. Pour l'instant, il fait descendre un dépôt du ciel. Est-ce que s'il snipe l'Obs et il blinque les DT ? Parce que rappelons qu'ils ont le blink. Ils peuvent passer le caillou. Il ne peut pas sniper la batterie de bouclier et la robot. Il y a moyen. Il y a moyen. Qu'est-ce qu'il en fait ? Qu'est-ce qu'il en fait ? Il est trousse, mec. J'ai envie de dire, Tralas. Attends, il se fait poker le bunker. Ok, il réparle le bunker. Ça, c'est un peu naïf. Ça, c'est un peu naïf. Genre, il n'y a pas d'Obs. Ouais, j'avoue. Un peu naïf, maintenant, il se casse. Oh, il y a un Exus, what the fuck ? Il y a un Exus là. D'où il s'est permis de faire ça ? Mais il n'y a rien à la maison. Et là, il descend. Bah ouais. Shift-click. Il va là. Ça va être la plaie. Et il fait la starillette. Et Kyle, il ne sait pas où il va en fait. Il veut faire des DT lui-même. Parce que ça, c'est bien. C'est très très bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire mal. Il dinay une base. Est-ce qu'il fait vraiment mal ? Là, c'est chaud. Là, il va perdre son prisme parce que c'est des imos dedans. Ce n'est pas des Strakers. Donc, tu ne pourras pas repousser les Vikings. Eux, ils vont être activés maintenant. Voilà, forcément, on est en train de gérer le DT. Ce qui est bien plus intéressant de... Ah, il y a la vision de TKL sur la map en bas à gauche. Et... Ah non. Ah bah ouais. Ah, ça, c'est le Jidja. Il peut faire peut-être un recall pour sauver le truc dans son autre base. Oh là là. Oh là là. Oh là, plaît. C'est trop fort. Eh bien, il va la puissance. La toute puissance de Dr. Bizarre. En fait, c'est super fort. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas trop overthink le truc. C'est-à-dire que TKL, il pouvait peut-être faire un BO Gate Expand et juste Robo First. Le même que la dernière game qui a juste son BO, tu le fais bien. Ouais, et puis en fait, tu fais peut-être limite, pour moi, tu fais un Crépu First, tu lances ton Blink, mais au moment où tu lances ton Blink, tu lances bien ta robot, t'as des Ops, tu pars sur Coloss, et tu joues plutôt standard, quoi. Ouais, mais c'est un game avec Korak, s'il voulait, mais juste un canon à foutre dans la maison. J'ai dit, il y avait trois DT qui blinquaient à la fin, il y a tellement, il y a tellement. Oh mon Dieu. Oh la violence. J'avais pas demandé pour cette game-là. Écoute, tu as beaucoup demandé la mienne aussi, donc il y a peu de choses prêtes, pour 100 de ressources de minerai et 100 de gaz, tu avais des DT 1-1, si on t'écoutait. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous, on a déterminé ça, que les upgrades tu as dit ? Je sais pas si les upgrades... Est-ce que les DT prennent les upgrades ? Bah non, c'est normalement les upgrades Protoss. Ah ouais, je te trompais sur le tour. T'avais un Ops, t'avais pas d'Ops, t'avais le scan au moment où ils étaient sur le site. Non, il avait un Ops. Non, t'avais un Ops à ce moment-là, ok, ok. Je pensais que t'allais sniper l'Ops. Aïe, 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 aïe. Alors, maintenant on va passer sur du robot Unicorn Attack. Yes, let's go, enfin les braves jeux, putain ! On fait ça sur le setup ici. C'est pas le setup qui galère ? Non, alors faisons-la sur le setup ici. Le robot Unicorn Attack. Parce que pour rappel, le robot Unicorn Attack, c'est quand même le Dark Soul des jeux Flash. Vas-y, je vais récupérer le lien ici s'il y a besoin. Dans 4 ans, si au Gaming SC2, il y a encore de vous, on entendra cette phrase. Si un robot Unicorn Attack à la télé. Ah là, mais mec, sur tous les prochains RTS, je le rappellerai. Oui. Ah oui, c'est... Il m'a pas le Gets of Fire, frozen mes couilles, genre on s'en fout. Robot Unicorn Attack. C'est le Dark Soul des jeux Flash. Le setup sur le PC Hop, c'est pas le plus confort. On va faire ça sur le PC Hop, le PC Hop n'étant pas très confort, on est sur un tabouret, on ne voit pas son clavier, on est... Non, le confort n'y est pas. Du coup, messieurs, check bouton, et puis on y va first try, non ? C'est ça, c'est robot Unicorn Attack. Alors, je t'envoie le lien sur Battle.net, peut-être que tu peux le... Ah, je veux lui la re... Le lien envoyé sur Battle.net, la communication est totale. Funky Adelic, déjà en balle de match, encore une fois, à la sortie des games de StarCraft. Tu l'as envoyé sur Battle.net, tu peux copier le lien. Il te l'a envoyé, là. Ça fait quoi d'avoir des bling DT ? J'ai jamais eu des bling DT dans la main. C'est puissant, hein ? C'est puissant ? Il y a une petite sensation de... Yes ! Surtout quand c'est gratuit. Ce qui est... Bah déjà, d'une, c'est gratuit, mais surtout 5 minutes de jeu, t'sais. Ils partent en F2, quoi. Ah ouais, bah du coup, j'ai DDT. C'est vrai que tu es F2 et t'as DDT qui arrive sur ton armée en règle générale, ouais. Bah ouais, c'est ça. Mais je pense, t'es Kael, que ce qui aurait pu être intéressant, c'est... Tu joues standard, crée plus robot, tu vois ? Ah, mais moi, je joue pas comme ça en ton normal et genre... Bah, c'est vrai que du coup, ça le baise sur son style de jeu d'origine, quoi. C'est ça. Après, le Stargate, c'était pas des villes, hein. En vrai, non. Oh, je pense que le premier, c'était OK, mais c'est juste que derrière, en fait, j'ai full la game 1, genre j'ai complètement oublié comment jouer à StarCart. Tu peux le F11 ? Genre j'ai posé le 4G d'un coup, parce que j'étais à 607 minare. Tu peux F11, STP ? C'était... Ah, mais de toute façon, c'est le genre de truc où t'overthink et tu perds tes moyens. Non. Non, c'est... T'avais un bouton en bas à droite. Ouais, ça faisait pas un full screen non plus. Ah, les jeux comme ça... Terrible ! Ah, mais il faut bien qu'ils gagnent leur argent, c'est normal. Ah, non, mais bien sûr, mais c'est vrai que bon... On vient de se taper une, tu sais. On a brûlé une minutée pendant genre 10 minutes, genre. Mais ça la mettait pas en full screen non plus. Il y avait quand même dans tous les cas un peu de... Ah, mais c'est parce que si c'était dans le jeu, ça prenait en complès. Et là, t'as un truc sur un écran comme un écran. Il faut qu'on profite de la musique de notre Unicorn Attax, ça c'est sûr. C'est le max qu'il puisse avoir, non ? Et là, je l'ai entendu. C'était le max, je crois, dans tous les cas. Même le contrôle zoom, il était pas ouf. Vous allez bien ? Oui, j'ai un YouTube ouvert. OK ! Et l'autre, c'était... Ouais, non, il marchait pas, moi, non plus. Le plein écran. Moi, de cinéma. Ouais, on a pris... Wouah ! Non, mais écoutez, ça passe. OK, c'est Kamas, ça sera Kamas. C'est ZX, c'est ça ? ZX, ouais. OK, on demandera une facture à Intel V Pro. Allez. Donc ça, c'est le vrai try, c'est quoi ? Attends, mais je... Ah, non, c'est WX. Ça, c'est try des boutons rouges. OK, try, double bouton. Femme 4, t'as les boutons ? De toute façon, il y a double jump et il y a un dash. Ouais, dash a travers les étoiles. Travers les grosses étoiles sur la main. C'est ça. Tu peux aussi esquiver les étoiles. OK ! Bah, vas-y, go. Ouais. Je vais peut-être me suicider, parce que sinon, on sera tapé la pub. Ça va être le rare. Ouais. Ouais. You got them right, sir. C'est parti pour le... Yo, robot unique en attaque. On le rappelle, Yogo, c'est une balle de match. Femme K est à 2-0. C'est un peu ça. Tu reprends un dash quand tu prends une truc ou pas du tout ? Ouais. Ouais. C'est parti. Le record, t'avais fait 24 000 la dernière fois, c'est ça ? C'est pas ? Non. Ouais, j'ai fait 24 000 la dernière fois. Non, pour moi, t'as un dash. Tant que t'as pas retouché le sol, t'as pas de dash. Non, t'as un deuxième dash. T'as un double son. Saut, mais pas de dash. Ah, dash, non. Régeuse. Donc, t'as 2 sauts et un dash quand tu touches le sol. Voilà. Allez, c'est parti. La première vie. Et bien sûr, les fées en cumulé apportent plus de points. Donc, si vous ratez pas de fées, ça va. Oh la vache ! Oh la vache ! On était pas convaincu de... Donc, les étoiles, ça fait des points bonus. Par contre, si vous y allez dedans sans dasher, vous mourrez. C'est ça. Les étoiles, c'est genre 100 points. Et les fées, c'est 10 points de cumulé à chaque fois. Ah, c'est 200 points à l'époque. Peut-être en cumulé aussi. Ouais, peut-être que quand tu les enchaînes. Ouais. Il y avait quoi ? What ? J'ai pas convaincu non plus. Je sais pas, mec. C'était un peu bizarre. Là, t'as pris une bite. Un unicorn attaqué. Putain, je me suis fait Battlefield sur ce jeu. Tu t'es fait Battlefieldé. Mais gros, c'est le seul qui m'a tué, là, non ? Ouais, c'est le seul qui t'a tué 100%. On pourra demander peut-être un clip, un replay à la régie et au modérateur. Mais je pense qu'en effet, on est sur un truc où tu t'es bien fait calme. Il n'y a pas un truc où si tu dashes sur un angle un peu trop important. Il n'a rien puissé, il n'a rien puissé, il est mort. En vrai, c'est juste l'angle du terror. Au vu de la licorne, elle s'est plantée dedans. Elle a fait de mes trucs, je ne vais pas me planter. Ayant gagné deux games sur Starcraft à l'instant, je ne vais pas whiner. Je me suis peut-être fait tuer par le dauphin, non ? Ah, il y a un truc en dessous. Ah ouais, j'avoue. Le dauphin, c'est du décor. Ça, c'était clean, ça. Ah la vache, il y a du flow. Il y a de la réaction. On est à 8000 points. Et il y a eu des risques qui ont été pris, sans voir le décor. Rappelons, tu avais fait 24 000, je crois, pour avoir un ordre d'idée de l'échelle du dernier duel qu'on avait eu avec... Oh non, dommage ! Elle était déjà à 16 000. C'est assez énorme, hein ? 16 000 alors que la première life, tu as pris ta roue. Est-ce qu'on serait sur une domination totale de Dr. Srenk, que ce soit ? Peut-être bien, hein ? Ça sert les fesses, Captain Koka ? Bah, non, parce que pour l'instant, il n'a pas encore gagné. Après, ça ferait quand même chier, parce que le peillon qui arrive en retard pourrait chercher des kebabs qui finissent premier, mais bon. Waouh ! Après, bon, le kebab, tu aurais pu en ramener aux autres, tu vois, il a encore moins voulu. En fait, si tu avais ramené un kebab à tout le monde, on aurait pris 10 minutes pour les bouffer. Le retard aurait fait moins un problème. Effectivement, pour ceux qui se posent la question de quel est ce jeu, la réponse donnée par Orphal est tout à fait satisfontante. C'est le meilleur jeu du monde. Non ! Ah, c'est très laissant. On est quand même sur un ! 24 000 ! Aïe, aïe, aïe ! 24 348 ! Mais le premier run, il a foutu, il a... WX. WX ? WX. OK. Le premier run, il a... Le premier run, il a eu abus, mais bon. Du coup, ça a fait une petite chute. Allez, Dash, tu l'es moins en haut à gauche. C'est des chevaux que t'en... Ah non, c'était... C'était life, c'était life. Je cherchais une explication. Donc, on a noté le score, 24 300 des bananes ? 348. 348, OK. Merci pour ça, TKL. Maintenant, rentre dans ton match, mon bro. Il faut voler une première map à Dr. Strange, en fait. Parce que pour l'instant, il est un battu ce soir avec un total de 5 points à 0. C'est vrai que c'est vraiment le Dark Souls des jeux Flash. Je pense. Je suis sûr que tu peux trouver plus dur. Mais on est sur un truc un peu de trahère. Il y avait... Oh, dommage ! Il y avait un jeu qui s'appelait Running Float qui était pas mal aussi. Même le truc où il faut faire marcher le type, c'est peut-être pas Flash. Non, c'est pas Flash. W machin, je sais pas comment ça s'appelle. Walking Simulator, mon cul. T'as dit qu'on a la régie, on a qui chante, bien sûr. Tout le monde est transporté par la vibe de cette licorne. T'aimes les licornes, quelqu'un ? Sur le concept, ouais. C'est un animal qui te touche. Souvent, c'est vraiment bali-couille de cette mythologie-là. En fait, le truc, c'est qu'une licorne normale telle qu'on la connaît m'intéresse pas trop. Mais à partir du moment où elle chie des arc-en-ciel et sa crinière est en style arc-en-ciel, là, soudainement, je préfère. Ouais, il se passe un truc. Il se passe un truc. Cap-up-pride dans le truc, bien sûr. Évidemment. Cap-up-pride dans le chat. Cap-up-pride dans le chat. Le sujet est clos. Cap-up-pride. Non, mais elle est belle, tu vois. L'anime est propre et tout. Allez, elle a... What the... Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas. Elle a grimpé toute seule, ta licorne. Super Saiyan, mec. Oh, bordel. Mais c'est quoi, cette puissance ? Oh, ouais, ouais, là ! Let's go ! Ah bah là, je crois que, ouais, c'est gagné. Avec ça, plus le précédent score, il est déjà à plus de 24 000. Mais Mada Mada ! Mada Mada ! Mada Mada ! Un battu sur une qu'un attaque, hein, TKL. Ah bah, en même temps, toutes ces années de bac pro compta n'ont pas servi à rien. Du coup, on est sur un score de 2-1. Quel sera le prochain jeu, messieurs ? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'on n'avait pas déterminé le deuxième jeu. Moi, j'avais dit, jouer aux échecs, ça m'allait. On peut jouer à Diaboticol aussi. Ah, une petite partie d'échecs, c'est cool. Comme vous voulez. Moi, je prends les deux. On n'a pas encore fait d'échecs ce soir. Le gars, il ne peut pas choisir un truc qui l'arrange parce qu'il est en mode jeu. Alors, je me suis logué sur mon PC. On se loguera sur ce PC-là pour le faire en online. Pas de exit, le plateau physique qu'on avait utilisé précédemment. Ramène-le à la maison, ton plateau, comme ça. Anatole, il apprend le jouer aux échecs et on se crée un petit génie made in France, là. Je crois qu'il a Sarah, le plateau. Ouais, je crois qu'il y a pas vraiment assez. Elle même passe à la coloc de Sarah. Donc, voilà. Par contre, le puissance 4, ça appartient au gaming. Ah, merde, on peut y aller. Ok, vas-y, laisse-moi la place. Je vais setup, ça va être assez rapide. Donc, Funkat, tu vas pouvoir aller... Est-ce qu'il y a un clip ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en régie à un clip ? Tu vas bien savoir ce qu'il s'est passé. Une image de ce qu'il s'est passé sur la première run. Mais surtout, toi, tu as eu un bug et moi, j'ai eu deux trucs. En vrai, le jeu m'a donné un coup de pouceau. C'était le Dark Souls qui veut ton bien, en fait. C'est ça, c'est pas vraiment Dark Souls. Parce que normalement, quand le squelette, il te touche le doigt de pied, tu prends full dégâts. Et après, tu te casses la gueule, légitimement. Ça, je fais, euh, euh. Après, tu tombes. Hop là, est-ce que tu peux... Des remorques sur mon ball. Ouais. Est-ce que tu peux faire... Normalement, t'as un nice ass. Nice ass ! Dérangeante. Nice ass ! Hop ! Ça va être rapide. Par contre, est-ce que du coup, j'ai mon bonus de ma pack sur... Alors, oui, parce que c'est le principe du jeu. Par essence, en fait. Je spawn 2 rennes à partir de 5 minutes de jeu. Arrêtez ! Alors, Yougo, au niveau des règles de la blitz, c'était quoi déjà ? C'était 3 minutes ? Il nous a lancé en ranquée de... 5 minutes ? Ouais. Ok, 5 minutes chacun. Mais bon, du coup, le truc, c'est que je sais même pas comment ça se passe quand un blitz arrive à son terme. J'ai pas fait de... Ah, c'est juste celui qui a plus de temps, il perd, tu vois ? Non, il y a une notion de... On peut pas faire refier. Ah oui, non, le premier qui a plus de temps, il faut... Normalement, c'est ça. Normalement, c'est exactement ça. Normalement, c'est censé avoir un mat avant les 10 minutes et... Le premier à zéro perd parce qu'il a utilisé plus de temps pour jouer autant de coups que son adversaire, en réalité. Ah, j'ai fait de la merde. Ça dégage, quoi. Non. Il a été slow et nul. Non, 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 non. Apparemment, il y a eu des clips de l'arbitrage vidéo qui avaient été faits. Ok, ok, ok. Très bien. Et donc, du coup, que s'est-il passé ? Amis. Est-ce qu'à la régie, on peut choper le lien dans le chat ? Est-ce que je n'ai appuyé sur aucun bouton ? C'est bad luck. Non, mais en vrai, c'est... Il y avait quelqu'un qui avait l'air de dire que... Et le jeu a déterminé que j'allais me faire foutre. C'est pas pour en faire. C'était un peu bizarre. Non, non, mais c'est vraiment... Le début du clip, on peut choper le début ? Ok. Non, mais what the fuck ? En vrai, en le revoyant, je me dis... Si vous regardez, il y a une espèce de ligne nul qui fait un angle. Et genre, le jeu a l'air de considérer que c'est une physics. D'accord. Salut. Ok. Eh bien, très bien. Ça fait. Mais... Eh bien, je vais me faire foutre, alors ! C'est bien ! Mais du coup, ouais, non, pas de bol. Ah, funk. Pas de bol. Mais effectivement... Est-ce que tu aurais vraiment fait... Peut-être pas. Peut-être pas. 14 000 points de plus ? Peut-être pas. C'était ça qu'il te fallait, quoi. Après, j'ai fait un run à 15 000. Ouais, mais sur ce run-là, il fallait faire 18 000 au lieu de 4 000, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, sur mon deuxième run, j'ai fait 18 000, quoi. Fais vraiment un putain de kink, quoi. Excuse-nous, mec. Genre, je pense que prochainement, sur le stream, je vais prendre un petit peu de temps en dehors de la pratique Z-Lab. Ah ! Et je vais juste faire un... Un world record, hein. Un world record de Robo Unicorn Attack. Je pense que c'est... Est-ce qu'on a l'info de combien est le world record de Unicorn Attack ? En vrai, j'espère que cette data existe. Elle existe 100%. Moi, je pense que ça va être du million, gros. Tu vas être kiesho. En exponentielle, j'ai l'impression que ça augmente très, très vite. Ça augmente très, très vite. Parce que moi, j'ai l'impression que t'es passé de 10 000 à 18 000 ans. En fait, le truc, c'est que ça va très vite. Est-ce que t'as une invite ? Et du coup, t'as une étoile par plateforme et une fée par plateforme. Donc, en fait, si tu rates jamais rien et qu'à chaque fois, ça me t'écrit, genre, tu fais 10 étoiles de la suite, tu fais plus 1 000, tu sais. Le world record de Robo Unicorn Attack, c'est 309 726 points. Ah ouais, quand même. 309... En vrai, je pense qu'on est tenté, tu vois. Mais non, t'es quel, tu le battras pas, en vrai. Avec suffisamment d'huile de coude. Non mais gros, 309 000 avec 3 live, ça fait 100k par an. Je te le renvoie sur Bennett. Là, t'as fait ton meilleur run à 18 000. Non mais j'ai fait mon meilleur run pour la première fois depuis que j'avais 18 piges. Bien sûr, c'est l'entreprise chez qui j'ai fait mon stage à Chanteloup-les-Vignes. Ok, je suis dans la game. Beaucoup de temps passé sur ce jeu. Ok, vas-y, mets-toi là. Tiens, c'est bon. Il faut jouer là. En vrai, c'est l'élimination. T'as mis du 3 minutes. C'est l'élimination à la sortie. De toute façon, je vais devenir speedrun. Alors, allez vite. Moi, je suis qui ? T'es le blanc, c'est le blanc qui commence. Vas-y. C'est moi qui commence. C'est parti, mettons-nous dans l'écran de FUNKA délibéré. Ok, en plus, c'est bon, il y a les options. Si on ne sait pas comment les envoyer, c'est pas. Donc, du coup, Yogo, Yogo, ah c'est Yogo 1 contre Yogo 2. Ah oui, je suis Yogo 2, je suis les noirs. Donc, FUNKA est le joueur avec les pièces noires. Merci. Et TKL, le joueur avec les pièces noires. C'est à quoi de jouer à mon bras. Ouais, je sais. Il est en train de réfléchir, laisse-le, ça avance des plus. Ok, 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 je suis les noirs. Donc, quelle a été ton expérience sur les échecs, mon cher Kouka ? Écoute, moi, j'ai beaucoup joué avec mon papa, mais aucune formation théorique. Juste mon côté. Vraiment du pure feeling avec mon papa. On s'est posé pendant beaucoup d'heures dans ma vie, à mon avis, à jouer dans le salon tous les deux. En fait, c'était la tendance, tu sais. Il y a une tendance de temps en temps pour les choses. Genre, là, en ce moment, le jeu auquel on joue, c'est un peu ça. Le plateau d'échecs, il était sorti, il était dans le salon, il était prêt. Puis, papa, tu veux faire une partie. On enchaînait pendant deux heures, trois heures. Et puis ensuite, on jouait plusieurs week-ends. Et puis, à un moment, le ranger, on ne le sortait plus pendant un an, tu vois. Ce genre de choses. Mais pas du tout dans ces règles-là de blitz. Et puis surtout, sans aucune formation, tu vois. Parce qu'il y a du bachotage un peu aux échecs. Il y a évidemment de l'expérience. Il y a de la compréhension de ce qui se passe sur le plateau. La théorie, c'est bien, mais il faut en jouer des parties. Mais il faut de la théorie. De toute façon, la théorie, tu la comprends toujours mieux quand tu as mis un petit peu de pratique avec. C'est quand même une des règles de base de l'apprentissage en règle générale. Et donc, du coup, là, on est sur un format blitz-yogo. Pour ceux qui ne connaissent pas, les amis, c'est un format où les joueurs ont un total de trois minutes pour jouer. Et on a mis trois minutes. Et donc, du coup, regardez, vous avez le timer en bas. Ça va être très très vite. Voilà. Funky, il lui reste deux minutes douze pour finir sa partie. Et au moment où tu finis ton tour, tac, c'est le chronomètre de l'autre qui joue. Sachant que vu qu'on est sur un jeu qui n'est pas en temps réel, en fait, on pourrait avoir quasiment une limite de temps indécis. Les joueurs pourront toujours penser qu'ils ont prend leur coup. Donc, on leur met une limite. Mais dans les tournois officiels, évidemment, c'est pas possible. J'ai encore une fois très peu de connaissances de la scène professionnelle. Si je me fie à ce que j'ai vu dans The Queen's Gambit, qui est mon unique référence, évidemment, mais comme beaucoup de gens, je pense, eh bien, ils ont une horloge, ils ont un timer. Voilà, ils ont un timer. Ça, c'est le problème de mon daron. C'est-à-dire que parfois, en 40 minutes, on faisait une game où il allait perdre à la fin, mais c'était parce qu'il fallait prendre le temps de réfléchir. Ouais, bah, normal. Donc, c'est pour ça que mettre une montre, une horloge, c'est pas mal aussi. Ça a été pensé intelligemment à un jeu centenaire. Est-ce que millénaire ? Je ne sais pas. Mais en vrai, c'est un jeu qui a des siècles d'existence. Laissez-nous dans le chat si vous avez l'information de quoi. 5 000 ans, là, c'est-ce que ? 5 000 ans ! Ça me paraît beaucoup, mais peut-être, j'en sais rien, à vrai dire. La première version, tu sais. Mais oui, c'est ce genre de jeu qui ont été théorisés. Alors, c'est marrant parce que la dernière fois, il y avait Blitz Stream qui était là, dans les locaux, et j'ai un peu parlé avec lui. Moi, je lui disais, ouais, j'aime bien les échecs, tu vois, mais Starcraft, ça me provoque un truc en plus, quand même, de par le multitask, en fait, tu vois. Et l'information qui manque, et lui, t'es en mode, non, mais mec, c'est pas... Tu vois, c'était ça, c'était en mode, t'imagines, ça évolue. Ben, bien sûr, et il me disait, t'imagines, ça existe, ça évolue, pardon, encore, alors que ça existe depuis des siècles et des siècles. C'est où ? Ben, il y a eu une méta, la méta. Il y a eu une méta. Je lui dis, ben oui, c'est une méta, c'est sûr. Si t'as peut-être aussi, je sais pas dans quelle mesure, tu vois, les IA, les ordi qui sont venus, entre guillemets, c'était peuple game, dans le sens où maintenant, les meilleurs joueurs n'arrivent plus à ne battre pas, en fait, les meilleurs ordinateurs, est-ce qu'il n'y a pas des façons de jouer qui ont été aperçues là-dedans ? En fait, le problème, c'est qu'il y a la notion du draw aussi dans les échecs, le draw, tu peux aller le chercher, je pense qu'une IA, elle est trop forte à aller chercher un draw, à mon avis, là, tu m'auras pas, quoi. Mais, ouais, pour... Elle est trop forte, t'as vu le gagner. De toute façon, la méta, la méta, ça, c'est un truc strong. Oui, mais c'est smart, c'est qu'elle, depuis le moment, il fait des... Ok, le bloc de... À noter quand même que même dans Super Smash Bros Melee, qu'il y a un jeu qui a 20 ans, la tier list des personnages a changé récemment. Il y a une nouvelle tier list qui vient de sortir, en mode, ouais, alors maintenant, le meilleur perso, c'est probablement ça, etc., etc. Un jeu qui a 20 ans et qui n'a jamais reçu de mise à jour. Donc, comme quoi, les échecs n'ont pas reçu de mise à jour, non plus. Enfin, si, il y a probablement des règles qui ont évolué légèrement, mais bon, voilà, le cheval se déplace de la même manière, quoi. Et donc, du coup, bah voilà, c'est la méta, c'est la force du truc et ça anime beaucoup de choses. Ici, les amis, il reste 45 secondes pour FUNKA. C'est un gros problème de temps, à mon avis, il va paumer autant, FUNKA. Et du coup, au niveau des points, comment ça se passe ? Bah, en fait, ah non, juste, si t'as, pour moi, si t'as fini ton timer, t'as perdu, hein. Mais, disons, on va le voir, le jeu va nous dire qui a gagné, hein, c'est ça, la beauté du truc, hein. Mais il prend trop son temps, t'imagines, il met 30 secondes de plus que TKL pour faire le même nombre de tours, c'est ça, le truc. En fait, TKL, il joue plus à l'instinct, quoi. C'est des tours moins intelligents que lui, hein, c'est ça, le problème. TKL qui est chose-échec, apparemment. Il joue à l'instinct, il avance ses pions, il est là, BAM, et ça en prend. On va se retrouver en 2-2, du coup. Et ce qui fait qu'on refinira sur un StarCraft ? Ah, c'est de nouveau, et c'est un StarCraft avec les mêmes bonus ? Avec les mêmes bonus. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est bad luck, TKL, tu t'es bien battu. Ah, c'est bad luck là-dessus. FUNKA, il lui reste 30 secondes, TKL, 55, hein, au niveau du temps, on va vite. Là, on essaye de gagner du temps en côté FUNKA, TKL, peut-être qu'il peut prendre le sien un peu pour faire les bons moves décisifs qui vont bloquer l'avancée du joueur noir. Parce que là, en effet, le roi n'est pas attaquable pour FUNKA, il lui reste, si, il lui reste ce fou qui pourrait peut-être réussir à aller faire quelque chose en diagonale, mais il y a tellement d'escapes possibles, il y a tellement de solutions. On bouge, on bouge du côté de TKL, on ouvre avec... Ah, il a donné sa tour, là. Là, il a allègrement donné sa tour. Et bim ! Le massacre connu. Il y avait un plan. On essayait peut-être de débloquer la situation, voilà, on fait des combos. Je pense que c'est GG. Ah, t'as un mat devant. Ah bon ? Ouais, t'avais un mat, là. Ok. Ah bon, il avait un mat ? Je crois, ouais. Euh... Non, la tour... Non, je l'avais, j'avais. Le roi allait kick la tour, la dame, donc il pouvait pas vraiment... Mais là, maintenant, il peut le faire, là. Ouais, maintenant... Bah là, tu prends le... Tu prends le pion tout droit avec ta dame, hein, tout simplement, TKL. Voilà. Et là, du coup, il bouge et normalement, tu... Gères bien ton bousin. Le chat et la souris. Ah non, ça, ça marche pas, ça. Non, ça, ça marche pas. Non, mais c'est naze, il a gagné. Disons qu'il a gagné, parce qu'il a plus de temps. On sait pas se mettre mat assez vite, mais... On sait pas se mettre mat assez vite, soyons honnêtes. Si tu peux pas prendre cette victoire, tu la prends pas. Moi, je veux pas la prendre, ça. Eh bah, tu la prends pas. Ça a rien. Je pense qu'on a... Le plateau, il est gagné, tu sais. Mais euh... En vrai, il aurait juste pu faire des va-et-vient de son côté. Je disons pas qu'on se termine sur Diaboticol, plutôt. On peut se terminer sur Diaboticol, si tu préfères. Bah non, mais... Ah non, mais moi, c'est comme tu veux. Moi, ça me va, hein. Let's go Diaboticol, ma main, non ? Je pense que ça a plus de sens. Ça a plus de sens parce que... On kick la game de Starcraft et on fait du Diaboticol à la place pour l'équilibre des forces, pour la balance. Et bon, on est parti. Pour la guerre ! FUNKA qui est... Manor avec ses bonus, même si pour le coup, il les mérite, il les a gagnés, hein. Genre... Sans vergogne, moi, si je les avais eus. Et d'un côté, ils sont forts, de l'autre, ils sont pas nécessairement surmontables. C'est juste qu'en fait, quand tu sais pas les appréhender non plus, bah en fait... Après, je m'en remets à toi, hein, si t'es pas chaud. Non, non, c'est très bien, très bien, très bien, très bien. Dans tous les cas, en fait... C'était celle-là sur laquelle c'est équilibré, tu vois. Clock is ticking, tu vois, il y a aussi cette histoire-là de... Oh, good, oh, good, oh, good. Oh, on est en train de nous montrer le World Record, c'est ça ? C'est le World Record de... Oh, putain. Et donc là, il va taper un 100 000, j'imagine, pour avoir 300 000 à la fin. Sachant que là, il est déjà sur sa deuxième vie, en réalité. On a regardé les étoiles, 2200 par étoile, hein. 2300, c'est ça, c'est 100 de plus par étoile que tu récupères. T'as juste pas le droit de rater les étoiles, en fait. Du coup, t'es quel ? T'es intéressé à l'idée de tenter Unicorn Attack ? En vrai, un peu. De faire le record du monde. Alors, peut-être pas le record du monde, mais... Si, si. Non, mais s'il me lance, c'est pas pour faire le record de France. Fix-toi un objectif déjà atteignable, là, comme ça, non ? Faut commencer les petits, tu vois, normal. Bah, commencer petit, faire de mieux en mieux à chaque stream, tu sais. Ouais. Et donc, du coup, là, est-ce que dans une semaine, tu penses que t'es capable de taper un 150 000 déjà ? Si je joue tous les jours ou peut-être ? Bon, adieu la Z-Land, mais ça, c'est pas grave. En vrai, c'est ce qui est de World Record. Non, non, mais je ferais ça après la Z-Land, le World Record. Après, y'a peut-être tellement de personnes... Fais ça tranquille. Dans le mois qui suit la Z-Land, je vais aller chercher un record du monde. Bah, ouais. Je veux dire, de manière, je vais avoir rien d'autre à faire. Tu hostes, mon bro ? Bah, ouais, mais... J'ai envie d'y croire... Absolument pas. Il est très très long, très très long. Ok, ok. J'ai envie d'y croire à cette histoire, mec. Que TKL peut devenir World Record de Unicorn Attack. C'est une histoire qui me plaît. Bah, déjà, faut avoir la motivation de passer des heures sur ce jeu. Faut le kiffer un paquet. Et moi, c'est une perspective qui m'excite beaucoup. Voilà. Genre, no joke. Est-ce que TKL, il a un avantage sur le reste de l'humanité ? Je ne vais faire que ça pour peut-être échouer. Let's go ! Est-ce que TKL, tu couperais le son si tu jouais pendant 50 heures ? Absolument pas. Le son est la meilleure partie. C'est vraiment le Dark Souls des The Flash, quoi. C'est vraiment le Dark Souls. Elle me fait trop chier, cette expression. Ouais, je l'adore. C'est incroyable. Putain, j'ai le train qui gratte. Ma Eva, stop faire le zoom sur moi. J'ai envie d'enlever une perruque. Allez, bim. J'ai dit que c'était une perruque, Hugo. Désolé. Ah ! La révélation. La révélation. Mais par contre, tu joues pas du tout aux échecs ? Non. C'est ouf, parce que c'était bien ce que t'as fait, mec. Bah, merci. Holy shit. J'étais là, bon, ça va être gratuit et tout. Il sait pas jouer aux échecs. Et puis là, je vois tous les mots. Je fais, mais en fait, c'est quoi ? C'est chaud. Après, ça reste de la stratégie, tu sais. C'est pas vraiment ça que je mettrais en avance sur toi, mais... On a mis du blitz à 3 minutes, tu sais. Dans la fin, on a joué deux fois 5 aussi. Ouais, 5, ça aurait été mieux. Le 3, là, c'était expéditif. En 5, il avait le mat, quand même. On a mis 2 scores ? Ouais, on avait mis 20. Duré 6 minutes. Bon, duré 6 minutes, il était bien, c'est ce qu'on avait aussi. Hein, 6 minutes, tu veux vraiment 6 minutes ? Ouais, mais peut-être 8. J'ai accéléré sa mère à la fin, parce que sinon, on allait finir au time-out, ça allait être un peu naze. Oh, il dit qu'il a accéléré pour te fumer. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il a dit que pour le bien du show, il fallait qu'il te déjouer. Joue avec Docteur Yogo, tu m'en voudras pas, peut-être que je vais réussir à monter un petit peu ton KDA, quoi. Oh ! Oh, il te dape sur le front. Oh, les GL. Quelle violence, quelle violence, quelle violence. Est-ce que du coup, comme il est sur ton setup, il va nous sortir une excuse de souris, ou pas ? Oh ! Oh là là. Tu prends cher depuis tout à l'heure, Yogo. Est-ce qu'il me plaît, c'est que c'est mérité. Oh ! Il ne le lâche plus. Chope-le ! Allez, la game a commencé, les amis, à la régie. Putain, c'est le warm-up, là. On va aller dans la game de Diaboticon, la game 5 de ce deuxième match. Game 5, Yogo. Game 5, et ensuite, le gagnant jouera contre toi, Koka. C'est un jeu-fait, le FUNKA ? Ouais, ouais, un peu, ouais. Ouais, ouais. Alors toi, tu as des upgrades qui coûtent moins cher, mais il faudra encore… Ouais, c'est ce que je disais à FUNKA. C'est un bonus qui est un peu bizarre, parce que ça rentre dans un BO, tu vois. Mes IB, je ne vais pas les sortir de mon boule. Ouais. Ouais. Donc, du coup, au moment où je vais payer mes upgrades, dans tous les cas, dans les BO qu'on fait, parce que c'est pensé de cette manière-là, bah, t'as déjà l'argent, tu vois. T'as pas besoin que ça soit à 50%. Oh la vache ! Oh, le flic qui passe pas, quoi. On va voir. Alors, du coup, Dr. Yogo, c'était Kael, pour ceux qui suivent une oreille distraite. On vous le redit. Oh la 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 la… Non, mais un dieu aux échecs… En fait, c'est même pas qu'il y a du drop, c'est qu'en fait, il y a de la durée de vitesse de travail. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est plus qu'en effet, la flèche met du temps à arriver à destination, quoi. Plus t'es loin, plus t'es loin, plus t'es long. Double anticipation. Faut viser un petit peu plus haut, il faut en avant. Non, non, il n'y a pas de drop tes feuilles, Yogo. Ah ouais, je crois qu'il n'y a pas de drop. Si, il y a… Tire une cloche. Tire cross map, un cas pour qu'on voit de suite. Elle cloche légèrement, hein. Non, tu vois, regarde. Sérieux ? Elle tombe là où ça vise. C'est juste que… C'est un peu le principe d'une arbalète, à la base. C'est-à-dire que l'idée, c'était quand même d'aller… Il y a un léger drop, mais c'est surtout le temps de trajet, quoi. Parce qu'en temps normal, il n'y a pas de trajet sur un rail, quoi. Il y en a un tout petit peu, dans, sur un rail. Ouais, il est très léger. Très léger. Ouais, c'est surtout du très gros cross map, hein. En tout cas, on est sur un opener, pour l'instant, à l'avantage de TKL. TKL qui fait… What the fuck, gros ? C'est son truc. Qui récupère… Oh la vache ! Ça récupère les pièces, hein. Est-ce que tu penses qu'il peut réussir à aller la choper celle-là ? Funka qui va rater son tir et TKL qui va récupérer la pièce… Oh la 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 la… Le clutch de TKL sur un Diaboticol à la fin ! Et ça accède… Non mais, un Diaboticol le plus échec, hein. Ouais, 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 clairement, hein. Attends, le double. En vrai, il y a une… Robo unique en attaque. Wow, celui-là, il était nasty. Celui-là, je suis même pas sûr que TKL… Oh, il y a la double ! Aïe, aïe ! Là, il était dans mon dos… Pardon ! Il a empêché la récupération. Allez ! Ok, pour l'instant, c'est plutôt tendax. Il est trop chaud ! Depuis que t'as arrivé sur le plateau, Ilyas, ça sent vachement bon. Tu t'es arrosé de axe ? Non, te rapproche pas, Steph. Il va se faire par ce protéâtre. Ça bosse, hein, tu sais. Ça sera génial. Avatar ! Attends, mais il a mis un shield, il a fait quoi ? En fait, c'est le truc au corps à corps. Ah, ok. Et tu peux taper les flèches avec ça ? Ouais. À un moment donné, j'ai tué Hugo comme ça. Mais 12-4 ! Bah, pour l'instant, c'est une destruction TKL qui est en contrôle, mec. What the fuck ? Mais il est en transe. Surtout, il récupère ses pieds, il fait le frag, mais… Il est en transe. Oh la la la… Mais il a un imbot, tu lui as installé un truc. Oh la 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 la… Est-ce que TKL va toucher là ? Franchement, s'il touche… Oh la la ! Mais mec, il a son casque, il n'y a rien sur son visage. Il est déjà à 15 ! Il n'y a aucune émotion, il fume quoi. Juste, il est en destruction. Il est en puissance, celui-là. Non mais TKL, mais c'est pareil, quand on fait les OGSL, dès qu'il entre dans un match, c'est la concentration maximale. Ça dépend s'il y croit, hein. Il sort sa bière, bon, il est moins… Tu vois, ça dépend des bases. Oui, mais là, il y croit, tu vois. Là, il est dedans. Merci Svenka, il est toujours à fond les ballons. Ça, c'est sûr. Et Fantasma aussi. En fait, les Terran qui considèrent qu'il ne doit pas perdre, quoi. C'est ça. Je ne vais pas te mentir. Toi, souvent, tu es dans la game, donc tu ne fais pas trop gaffe. Mais face à toi, il est un peu moins focus. Face à toi, il est un peu plus, bon. Et… Fais-moi des bornes. Alors, est-ce qu'on est capable de… Quoi ? Il a eu son WMK contre moi, tu vois. Il avait un peu expérimenté le play. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que c'est la chance du débutant, alors. Pourtant, j'ai beaucoup débuté. Attends, tu as beaucoup débuté, c'est vrai que tu as pris de la chance. Mais après, il ne faut que d'un côté. Ça, c'est magnifique. C'est propre. Là, Funky, il n'a en vrai plus le droit à l'erreur. Allez. Allez, ça met les points. On passe le médian. On passe les 10 points. Oh. Ok, tant que ça trade, c'est ok. Il faut juste être le premier sur les pièces. Ouais. Ah, il a raté le boost. Aïe, 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 ça struggle. Oh, joli ! C'est magnifique, ici. Et de suite, c'est un 12-17, hein. Comment il l'a pécho ! Et du coup, oui, il prend deux points là-dessus. C'est magnifique. Oh là là ! Eh, il se passe des choses dans cette game ! Il n'y a pas de Diaboticol dans le prochain match. Il faut être ce que vous voulez, hein. Ouais, bon, moi, je vais Dove le mode, hein. Genre, vraiment, je pars à l'abattoir si je joue face à un des deux sur Diaboticol. Ils sont beaucoup trop chauds. Aller. Bonne match. Oh là 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 ! Oui ! Franchement, insane ! Oh la vache ! C'est incroyable. Moi, j'adore l'Instagiv, mais c'est un des rares. Moi, en toute mode de stratégie, c'est que de lame et du déplacement. Mais... Écoute, mec, c'est une bonne augure pour... Parce que là, les deux, vous étiez chauds, hein. C'était un combat acharné. C'est de très bonnes augures pour QuakeLive sur la Z-Lan, hein. Let's go ! C'est une bonne prépa, ouais. C'est une très bonne prépa. Et bien, c'était toute beauté. Et du coup, QuakeL qui va avancer contre toi, Captain Marvel. Nouveau BO5. Ouf, ouf, ouf. Donc, bonus de vision contre upgrade à 50%. Attaque et défense, hein. Et c'est pas... Oui, c'est pas le Steam. Il n'y a pas le Steam à 50%. Franchement, le Steam à 50%, ça m'aurait plus... Non, 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 voilà. Vous avez... Du coup... C'est que les upgrades. Mais non, non. C'est que les ebay, quoi. Donc, vous avez l'art complet ici. Les bonus sont absolument inchangés. Et donc, c'est TKL qui avance, ouais. Let's go ! TKL qui avance. Voilà, l'update en live, c'est absolument parfait. Du coup, nous partons en pause. Et nous revenons sur le BO5 final. Let's go. Des bisous. Et nous sommes de retour. Bonsoir à tous. Troisième et ultime match. Pour savoir qui sera le plus digne. Parce que j'ai vu beaucoup de dignité du côté de TKL. Finalement, pas mal, hein. Ce dernier match sur Diablo Tico. Il a été digne. Il a été digne. Ouais. J'ai un retour et j'ai un... Non, non. Comme lui, hein. Il a été digne. Il a été grand. Comme Lucas. Et puis, il a gagné les échecs, quoi. À quel moment il gagne les échecs. À quel moment, ouais. Ça a envoyé des pions à l'abattoir. Un peu comme des élotes envoyant Sharpie en F2H. Non, mais il a fait un opening qui n'existe pas. Ou en tout cas, il ne faut pas que je connaisse. Et puis, derrière, le board était complètement verrouillé. Je ne savais pas quoi faire. Ah si, c'est la corrézienne, tu veux dire. Ah bah non. Je ne connaissais pas la corrézienne, figure-toi. Je n'ai pas appris aux échecs en F2H. Appris à jouer aux échecs en F2H. Mais c'est que c'est l'heure du vote, en fait. C'est que c'est l'heure du vote. Ah oui, c'est vrai. C'est que c'est l'heure de vote. C'est à vous de participer. C'est à vous de voter. C'est à vous d'aller cliquer. Alors, restart. C'est à vous de cliquer sur l'écran de Twitch. Ça ne sert à rien de cliquer sur celle où il y a une grosse croix rouge, les amis. On vous connaît. Réfléchissez deux secondes. Qui restent dans les maps un peu pétées. Parce que c'est ça qui vous intéresse, j'imagine. Sixteen bits. Ou seize bits. Dazan Station. Frost à l'ancienne. Lost and Found aussi, qui était une map un peu chelou. T'es qu'elle en train de faire le forcing derrière son écran. On a vu. Non, moi, j'ai rien fait. Je vérifie juste que ça marche. Pour l'instant, on est sur du Frost ou du Lost and Found. Ou si j'ai cliqué sur le débreak tout à l'heure. Les gens ont oublié les bonnes cartes, genre Dazan... Mais les gars, vous savez très bien que vous voulez une map à 4 spawn, mettez Frost en fait. Genre, tous les jours, se jettent un peu. En plus, Frost est une bonne map de TP. Mais pourquoi il n'y a plus des maps à 4 spawn ? Bah voilà, vous en voulez une, boom ! Oui, j'étais en cherché. Frost, c'était une bonne map. Abyssale Rift, c'est bien aussi. Mais je crois que ça sera Lost and Found. On est à 25% dessus. On en mettra Frost à la prochaine. Il y a eu un transfert de cercle. Lost and Found, je te laisse créer mon cher... Ouais, 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 ouais. Je vais créer mon cher, ouais. Lost and Found ? Alors Lost and Found, mec, je crois que c'est la map où tu peux être que en cross et il y a deux styles de map. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la finale de la Homestory Cup 10, parting contre Flash, la dernière game. J'ai l'impression qu'il n'y a que un spawn possible. Non, non, il y a... Lost and Found ? Tu peux spawner que en cross. Il n'y a pas les carrés, regarde. Non, mais Lost and Found, c'est pas ça, c'est... Si, il n'y a des carrés, c'est... Non, non, je confonds. Non, 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 je confonds. Lost and Found, c'est une carte basique qui a été jeu. Ouais, non, 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 je confonds. On confond, on confond. 100%. Elle lui ressemblait vaguement, c'est le même fond et tout, je croyais que c'était ça, mais... Regarde, à l'époque où j'utilisais les favoris, moi, mes favoris, c'est... Royaume des Nuages et Baie du Roi. Ça revend, quoi. Baie du Roi, c'est vrai, tu m'en ressens quand même. T'as du misclic, ça, hein. Baie du Roi... Baie du Roi, non, c'est old school, c'est hot, non ? Non, Baie du Roi, c'est 2018, hein. Il y a des games incro... Il y a une game Maru Scarlet incroyable dessus. De toute façon, les maps, déjà, je les apprends pas pendant leur temps dans le map pool, alors celles qui sont pas sorties... Bon, les gars, je rentre dans mon match parce qu'en vrai, j'ai du boulot. Aïe, 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 aïe. Il y a un équilibre des... je dirais des bonus dans cette rencontre. Entre le scan de TKL qui arrive à quelle minute ? Deux minutes. Deux minutes de game, scan de TKL, upgrade 50% pour Coca, la grid. Ouais. Euh... Et voilà, on en parlait, difficile de faire en sorte que ton BO exploite le fait que ça coûte moins cher, juste... Tu vas pouvoir produire plus d'unites pendant que tu payes tes up, c'est à peu près la seule différence. C'est ça, c'est ça, voilà. T'as besoin de moins de gaz aussi, voilà, quand il s'agira de passer au rang 2. Parce qu'au rang 1, bon, voilà, t'as économisé 100 de gaz, 100 de minerais, mais quand ça passe au T2 des upgrades, ça commence à être pas mal d'argent, hein, qui est récupéré pour les transitions mid-game, c'est vraiment très bien. C'est ça. Néanmoins, nous sommes là dans la première game de ce best of five qui déterminera celui qui mérite le plus d'avoir les gemmes de puissance, les gemmes d'infinité, en bas à gauche. En protos rouge. Représentant la team Altar, ils volent solo désormais, il s'agit de TKL. Ah, mais oui. C'était des dalles, le nom de la map, c'est pas Lost and Found. Ah, des Delus Points. Ouais, c'est ça. Il y a des games incroyables, il y a des battlecruisers dessus. Et en haut à droite, le capitaine des merveilles. Cucca ! L'homme à la patate. Au Golden Nugget. Allez. Eh bien, on est parti en fait, à Let's go. Let's go en mission pour emporter ce petit event en fait. Tranquillement, gentiment. Tu sais, voilà, moi je suis content de ne pas être en finale. Déjà parce que mes cartes elles étaient pétées, et ensuite j'aurais pas pu... De ne pas être en finale, je sais plus ce que j'ai dit. J'aurais été très déçu de faire une énième deuxième place. Je préfère mourir en top 4, comme ça je peux pas faire deuxième. C'est vrai. C'est vrai que c'est une façon de... En top 3 du coup, parce que t'es quand même dernier. Je suis quand même dernier, effectivement. Ça faut le rappeler. La douleur. Mine de rien. Quand Yogo écrit ses règles et qu'il se baisse tout seul avec un truc qui fait qu'il perd un mec qui a 1000 DMR de moins que lui, ça me rend quand même un peu heureux, tu vois au fond. Mais ouais, mais c'est la vie hein. Voir te F2 à clic sans problème et me dire pourquoi y'a pas trop en fait justement. Non, c'est vrai, cette douleur, je me suis dit bon ça va le faire, on va un peu booster des APM, et là je vois l'arc-onte qui arrive derrière les marines. Le coca build avec un arc-onte en plus, c'est un peu broken. Ah la douleur. Disons-le clairement, c'était un peu pété. Je suis très très mal. Là je me suis dit non. Alors là c'est la vision. C'est la vision. Alors oui d'accord, ok. Ah oui, non mais lui c'est facile. C'est automatique ça va, tiens. Il vient pas de lui prendre dans la civile avec cette probe ? Mais non. Ah non, j'ai cru voir un truc exploser mais... Non, il y a un moment, ok. Je suis juste ivre en fait. C'est quoi ce wall euh... New meta mec ? Ouais, où tu vas te bloquer dedans. Ouais, tu vas te bloquer dedans parce que tes unités vont à terme passer par ta ligne de Mireille en fait. C'est ça qui va être un peu chiant. La beta Wings of Liberty. C'est ton wall avec ton d'écution. Je vais essayer de prendre B2, je suis un ouf. On va essayer de faire une macro game. J'ai posé B2, j'ai 25 probes. Est-ce qu'il y a une rampe à Reaper sur cette map ? Ah bah oui. Ok. C'est l'époque tu vois. Non, non mais au cas où tu vois parce que limite tu vois s'il arrive à faire... Attends c'est pas une double ça ? Non, 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 non. C'est simple ça. Y a pas du vide là en fait. Ah oui, oui, là à droite il peut pas mais c'est juste là derrière le patch de Mireille qui peut monter là. Et on a encore une fois un random zealot qui arrié TKL dans l'agressivité la plus totale. Qui vient chercher la merde mais qui va perdre son zelot. Ouais. Sans prendre de SIV si je ne m'abuse. Ok, le bunker de la panique mais Coca confirme qu'il y avait bien B2 et qu'on allait pouvoir du coup sans dispenser. Beaucoup de ressources banquées chez Coca, faut payer la Starports ? Non, on est euh... voilà, petit bâtiment qui va être payé. Donc effectivement on est dans une game qui est aux allures de partie normale. Tu vois un petit mapac en soit ça va pas te casser la partie non plus. C'est juste que tu vas faire des ajustements. C'est du bien quand même. Qu'éventuellement tu pourrais avoir par un scooting normal. Alors que des DT quand t'es Terran, make no sense tu vois. Donc là avant que vraiment leurs outils fonctionnent... Est-ce qu'il peut pas aller poke la mine là ? Il a le prochain scan dans 20 secondes c'est ça ? Il peut tuer la mine avec ça. Qu'est-ce qu'il y a pensé TKL ? J'avoue. Dans 20 secondes il a la vision sur cette mine. Mine de rien c'est une mine qui va être détruite gratos pour un drop mine de Coca qui du coup va en avoir une de moins. Si TKL banque dessus. Attention. Deux secondes. Scan. Il va choper le Reaper dans un premier temps. Oh il perd du temps dessus. Oh quel dommage. Non seulement le Reaper passe. Ah non il casse le caillou. Il pense pas. En même temps c'est normal t'as pas le réflexe toi. Toi t'es pas en train de te dire... Non mais bien sur bien sur. Mais ouais non dommage effectivement. Ca c'est un pool de caster qui a le temps de réfléchir et qui a pas besoin de faire des workers pendant ce temps là. Surtout si tu peux dénailler les mines ça veut dire qu'en fait t'es capable de mettre un peu... Bon après c'est 15 secondes. De mettre un peu plus la pression sur la deuxième. Ah bah pour moi ça fait une grosse différence. Si il peut poke avec trois stalkers prendre la mine de l'adversaire. Et se débarrasser du coup des quelques marines sachant que le bunker n'avait pas été payé. Colca avec ce build order forcément aurait été peut-être un peu en difficulté. Ouais. Il fait deux oracles côté TKL alors que le premier n'est toujours pas rentré dans la B1 du joueur. Terran bleu. Ce qu'il est ce Medivac. Je sais pas pourquoi il passe autant de temps sur ce caillou. Quel est son plan ? Dévaler la rampe avec des zélotes plus 1 ? Peut-être pour la micro blink avoir un peu plus d'espace mais c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est la meilleure occupation de son temps ? Il faut savoir que les unités dans Starcraft 2 99% du temps elles ne font rien. Voilà. Le drop min est eu. Le Medivac est là. Ah non. J'ai raté un truc. Non il n'y en a que deux. Ok mais elles sont où les mines ? Je suis choqué en fait. Ok les mines sont en défensive sur le call de l'oracle. Pourquoi pas. Bon. Ça va être difficile de mettre la pression du côté de chez TKL maintenant qu'il y a un tank de... Ah ! Du coup double eBay. Petite euh... Petite euh... Ah bah oui. C'est une adaptation légitime. Bah en fait oui. T'as qu'une eBay à payer en plus et après c'est... C'est comme si tu payais une upgrade mais tu en as deux. En fait ton eBay de base est remboursé à 80% par le fait que les upgrades coûtent moins cher. Vu que l'économie semble minerai. Je peux pas mettre la deuxième. Euh... Ouais... Bah ça va le mettre bien en fait. Ouais ouais. Il va y avoir des grosses up aussi. Chez Coca Dessou. Gros up. C'est un peu le régal. Donc on va voir. TKL qui... Bon. Il y a la vision mais ça ne l'amène pas à grand chose pour l'instant... Après... Sur la mine. Sur la mine. Sur la mine. Juste avant de la séquence. On savait exactement où le Medivac allait arriver. Mais voilà. Tu mobilises l'attention des trackers qui n'étaient pas là en train de te one tap le dunker. Ouais TKL qui se met en place avec le plan de jeu basique. Le plan de jeu confort. Ouais ouais. Stargate. Blink. Into... Into Templar Archive. Ouais. Une petite révélation là dessus. Un Medivac a chopé. Blink. Non ce serait trop ambitieux ici contre les tanks et les marines de son adversaire. Est-ce qu'on peut pôquer celui-là ? Je pense qu'on va pouvoir... Oh ! Oh non mais quelle vie ! Oh quelle vie ! Oh ! Il s'est fabriqué ! Ok le Medivac va finir par mourir. Et ici on va choper des marines gratos. Seulement on donne un oracle dans le procédé. C'est difficile hein. Cette séquence de jeu là. Avec le tank en plus et les trois trackers en moins. Ça aurait été vraiment très rentable. Ça l'est un peu moins maintenant. Ouais. Et puis c'est le moment où il faut que t'es qualifié des units. Parce que... Il fait des probes. Il fait des probes très 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 bien TKL. Mais il a toujours ce côté genre... Quand il te push tu te dis... C'est ambitieux c'est dangereux parce qu'il y a quand même la Storm. Mais il y a souvent pas grand chose. Effectivement. Oh ! Et du coup... On est là. On est avec les trackers. On est en train de faire des blinkings. On est en train de faire des blinkouts. Et là petite... Oh là ! Petite sortie de la part de TKL. Euh... C'est bien pour l'instant c'est très très propre ce qu'il est en train de faire. On a la Storm qui vient d'être lancée. Ok. Et puis là foncièrement. Même si l'avantage de TKL est petit avec le blink... Enfin avec le... Pardon avec le... Le scan. Là on est aussi à un moment de la partie où les avantages de Coca sont plus vraiment présents. Parce qu'on paye pas le 2-2 non plus. Donc on est 1-1. Ce qui est vachement bien. D'ailleurs là il y a quand même des maraudeurs qui tankent un truc de ouf. Mais là soudainement c'est une game de Starcraft normale. A l'exception que du coup d'ici 1 minute 50 on aura un scan de l'intégralité de cette armée. Ouais. On est sur une temporisation propre. On a quand même réussi à tuer un tank. Deux tanks même je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais c'est même possible j'en ai... Deux tanks. Qu'on était snipés. Ici il y a un maraudeur à prendre. Attention t'es calqué pas dessus. Si ça y est le blink qui est fait. On a donné un tracker de plus. On a zéro dévac là dedans. Vraiment c'est... C'est... Ah dommage. C'est du gros DPS. Mais on a pas le droit de faire des steams à l'arrache hein. Parce que sinon là il pourrait courir sur les trackers hein. Est-ce que les Storms sont dispo ? La première Storm peut-être. Les Blinkstalkers qui arrivent dans le bac. Est-ce que TKL peut vraiment sortir sur la carte. Les tanks qui vont être en target fire sur les templiers. Quoi que non. Ils sont trop loin derrière. Ils sont trop loin derrière. Trop loin derrière. Parce que sinon il est en train d'accélérer. Mais il peut pas avancer Coca. En vrai il peut pas avancer. Il va se prendre des Storms de psychopathe dans la tête. Maintenant il faut que TKL il produise. Il a 2200 ray. Il a 63 sondes. Faut y aller. Faut y aller. Faut chier des unités. Seulement les cooldowns de Warp Gate ne sont visiblement pas encore disponibles. C'est malin. Ça c'est malin. On apprécie. Ouais non. Qu'est-ce qu'il vient de steamer là ? Il y a un prisme dans la bière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non. Il a posé une salle pour elle. Il bloque beaucoup de pas de dominer à mine de rien. Quelle vie ! Ok. Bon. On a encaissé la première période. Maintenant je sais pas dans quelle mesure TKL il a le droit. Parce que voilà. Je parlais tout à l'heure d'un push où tu te dis putain. Il y a la Storm mais il y a quand même pas grand chose. Bah c'est exactement de ça dont je parlais. Là ce que j'aimerais c'est qu'il temporise un peu et qu'il pose double robot Colosse hein. Bon. Bah ouais alors. Maintenant il a envie d'aller mettre la pression. Il a sa Storm, il a envie d'aller l'utiliser. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire ? En fait si ça dodge les Storm, cette armée tu lui cours dessus, tu lui écrases sa gueule en fait. Alors il y a beaucoup de Storm donc ça va être un peu compliqué. Mais il y a 4 Storm hein. Ok. Il accélère sur le haut en pli pour les pensées de les Storm. Il faut reculer pour TKL. C'est bien fait. Ouais. Pour le moment c'est bien fait. Faut rajouter des Gateways, c'est ce qu'il est en train de faire. On garde 2 Storm, on garde 2 Storm, on garde 2 Storm. Ici on a les Zalott qui sont en train de les couvrir. La mine qui fait énormément de dommages, très bien. Ok. Le Zalott qui met des coups de hachoir là dedans. Ouais. Et qui récupère quelques CV supplémentaires TKL avec 75 sondes contre les 49 ouvriers de Coca. Oh la la la. Là le gros scan genre il sait un peu où il vient d'avoir son scan, il sait qu'il y a pas de 4e CC par exemple pour Coca. Très bien. Bon. Et ben la... Et ben l'arché... Oh mon dieu ! Ouais ouais. Je l'avais vu passer Swapping de Templar. T'as vu un bonus de thune ou quoi dans le game ? Ok. La double robot, je suis méga fan. Maintenir Coca à la maison. C'est le plus important parce que là sur un petit drop il pourrait faire le dégât. Ici la tourelle de détection qui a été reproduite mais qui va être instantanément détruite. Il n'y a pas de ghost dans l'armée de Coca dessous. On va se faire couvrir dessus. On a les élots qui sont partis à la charge mais qui sont finalement offerts. Il y a juste trop de temps. Donc il va falloir faire autre chose du côté de chez Coca dans un premier temps de MP. Il va falloir faire des ghost dans un maraudeur quand même. Ouais c'est ce qu'il est en train de faire. Attention. Il split. Et les maraudeurs un par un ils se font éclater par les trackers. Là TKL qui est en train de mettre sur... Il est en train de jouer une excellente game mais faut pas qu'il s'oublie sur la macro. Il faut pas qu'il s'oublie sur la macro. Il est dans une très bonne position mais faut pas qu'il s'oublie. Il vient de prendre un EMP scandaleux. Est-ce qu'on a le temps de recall ? Est-ce qu'on a le temps de se barrer d'ici sans perdre trop d'unités ? Ce serait un recall qui va être obtenu. Oh la vache. A tout de suite c'est moins drôle. Par contre il y a le roundback de Zelot qui a été fait. Donc la game est toujours en train de tourner. Mais Coca il vient de prendre un bon lead sur la valeur d'armée. Mais au niveau d'écho il est toujours devant. Après la destruction de cette pop, j'ai un peu peur sur la contre-attaque potentielle. Ouais. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de valeur d'armée. Surtout qu'elle doit être très peu qualitative. La pop de Fumka. Enfin de TKL. Il a des Archons, des Zelot. Il fait des Immo. Il va pouvoir lancer des Colosses. Il a un gros problème de gaz. Il a un énorme problème de gaz. Je ne sais pas à quel moment ça s'est joué mais sans Templar sur la map. Avec un souci de gaz ça fait un petit peu flipper. Un map control qui est OK. Il y a des pylônes quand même qui ont été spread un peu. Parce que là 100% Genre un doom drop de Coca et je pense que c'est la panade. D'autant qu'on parlait des upgrades qui avaient mis le temps à être balancés. Les upgrades de rang 2 elles ont été payées. Elles ne coûtent pas cher. Elles vont être terminées d'ici une petite trentaine de secondes. Je ne vois pas très bien avec l'écran. Même pas moins. Voilà 5 secondes c'est ça. Elles se terminent. Là c'est 2-2. C'est 2-2 bio avec beaucoup. On va chercher les grifforeuses. Et le 3-3 à moitié prix. Vraiment en termes d'accélération. Le 3-3 à moitié prix c'est la folie mec. C'est trop bon. Par contre TKL il a eu la vision grâce à son bonus. Ça lui permet de voir le timing de pose 2-4 qu'il va pouvoir exploiter. Ça c'est comme intéressant. Cette pop elle peut se faire à clic. On se met en position. Il va prendre la fight coca. Il va engager avec 2 beaux EMP ici dans cette population. TKL est obligé de reculer. Du coup ces immortels vont se faire slow down peut-être. Est-ce qu'on arrive à le tenir en vie ? Oui d'accord c'est fait. 2 colosses qui vont arriver d'ici une petite trentaine de secondes. Une storm peut-être. Il n'a pas l'énergie j'ai l'impression. On a besoin aussi d'une super batterie de bouclier potentiellement. Les colosses qui arrivent mais il faut les voir. F2 à clic c'est parti. Le premier colosse qui est là. Est-ce que ça tient ? La bio 2-2 avec beaucoup de maraudeurs qui fait un boulot fantastique. La vie qui a quasiment tiré dans la pub bio. Les zélotes qui sont en train de foutre le bordel dans la B3. Par contre 44 est si bien. On a été obligé d'utiliser les liberators défensivement. Au niveau de la valeur d'armée c'est absolument sans rappel. Maintenant on est en train de produire les colosses par deux. Donc on est pas en train de rigoler non plus. Mais ça va être la mine. Une mine. Ok les zélotes qui arrivent dans le bac. Les zélotes qui arrivent dans le bac mais qui étaient en clic droit visiblement. Qui se font découper. On fait un random DT la robot qui va se faire cibler. Il faut la soigner. Il faudrait la soigner le colosse qui sort. Oh baby. Ok on est en train d'évacuer. Il va falloir groupir un peu. Il y a toujours encore moyen de faire des arnaques du côté de chez TKL. Surtout grâce à ça en fait. J'ai envie de dire. Tant que cette game n'est pas finie. Cette game n'est pas finie mon chariot. Tout simplement. Bon. Du coup on a 4 bases. On a la PF qui est maintenant bien installée. La mine qui a refait un petit tap là. J'imagine qu'elle a tapé dans du HT. Ouais. Elle a tapé dans du HT cette mine. Est-ce qu'elle aura le temps de retirer ? Je ne crois pas. C'est un moment où Coca va pouvoir commencer à se faire bien jouer ça. C'est le moment où Coca va pouvoir justement rajouter un truc à son arsenal. Qui est de faire des drop mines. Ouais. Maintenant ses bonus n'ont plus vraiment d'impact. Sauf s'il veut aller chercher de l'armurier. Mais... Ah il pourrait notamment pour les upgrades aériennes. Ouais. Sur les libés hein. On rappelle que le plus 2 d'attaque des libés fait quand même beaucoup de bien. En tout cas bonne game. Bonne game pour l'instant. Très bonne game. C'est en train de se disputer. Sauvagement. Et là c'est... Là c'est le moment en fait. Alors TechL il a une économie de... Un scandale mec. Dans le début de cette partie. Ouh le Liberator ici. Combien 4 kills ? Il a une économie incroyable en mid game. Mais en late game. Il manque les 15 prop de plus là. 60 prop maintenant. Ca fait plus grand chose. Et est-ce qu'on a vu cette base ? Fais moi un petit V là. Il a vu la base en revanche. Oui il l'a vu. Peut-être le Liberator en shift kick hein. Qui sera passé devant. Il y a des chances. Et on va pouvoir aller intervenir dessus. Avec un bon lead de valeur d'armée. Et surtout de la qualité. On a du... On a beaucoup de mines. On a les libérateurs qui vont suger la rampe. On a les gosses derrière. Tu cleans ça. Recall des prop je pense. Tu fight pas ici. Recall des prop tu fight pas. C'est ok. Aïe. Nexus qui va être abandonné. Mais c'est légitime. Alors est-ce que TKL peut clear cette pop. L'empêcher de revenir. Il va tenter de monter cette rampe. Avec 4 colosses. 4 colosses plus 2 d'attaque. Belle storm dans la rampe. Disrupteurs qui arrivent côté gauche. Mais qui sont scannés intelligemment. Ils vont être abandonnés. Ces deux disrupteurs. Ils vont devoir se défendre eux-mêmes. Mais les disruptions sont pas forcément très très bien micros. On choppe deux maraudeurs sur la séquence. C'est pas mal fait. Il y a toujours un 70 de pop de retard. Et c'est au niveau de l'armée que ça se joue. Et même si la qualité de celle de TKL est évidemment incroyable. Et bien ça commence à manquer tout simplement de chiffres. De mathématiques les amis. Donc pour l'instant on est... Est-ce qu'on est piégé en fait ? Pas tant que ça. Elle se défendra cette pop en fait. Elle va tiens sa rampe. L'économie qui s'est stabilisée quasiment entre les deux joueurs. Pour la première fois la partie. Grâce à ce kill de Nexus. Elle est dure à jouer sa pop une de rien. C'est pas simple. Et là il va se retrouver. En vrai là t'es que Coca qui pourrait contre-attaquer gratuitement. Il va dire ok rien à foutre. Je pars sur la B3 peut-être. Il prend son temps en fait. Il y a beaucoup d'unités très dangereuses sur le terrain. Elle a été quand même bien dodge. Le problème c'est qu'on a du split donc on n'est pas en position pour les fights. Oh ! Ah bah voilà. Et bah voilà ça c'est une pop qui est clear. C'est une pop qui est clear pour pas grand chose. Ça c'est bien. Ça c'est très très bon. Les pop qui se réduisent. C'est très bien fait. Faut refaire des probes. Refais des probes TKL. Refais des probes sur tes 4 Nexus. Ok le bling peut-être pour se débarrasser. Des quelques medivacs supplémentaires. On a pas la vision en haut de la rampe. Du coup on tente pas de le faire. Ouais. Bon. Du coup on a TKL. On a TKL qui euh... Il avait pas la biga. Oh ! Ok. Disruption, 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 disruption. Ouh ! Celle-là le fait mal. Ok. Est-ce qu'on a suffisamment de body ? Est-ce qu'on a suffisamment de body pour encaisser ça ? La réponse est non mon cher Yogo. Il se fait courir dessus ! Il se fait courir dessus par la bio 3-3 tout simplement. Alors attention ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Il se fait courir dessus. Ok le colosse qui vient de complètement imploser là-dessus. Et il y a un colosse. Enfin là il y a un... Il se fait courir dessus. Les unes après les autres. Mais encore une fois il y a un gros écart de valeur d'armée. Mais c'est pas la première fois. Et pourtant la game n'est toujours pas conclue. Ouais ouais non c'est vrai. Ah bah quand ta pop c'est des archontes, des colosses, des disrupteurs. Et des templiers. Il y a des choses à faire. Nécessairement. C'est une belle pop. D'autant qu'il s'est bien démerdé sur les upgrades aussi. Sur Soloforge je crois qu'il a réussi à nous obtenir un petit 2-2 qui va bien. Mais euh ouais. Je pense que cette game ralentit avec 80 sondes pour TKL. Et pour Koka ça aurait été très très difficile de revenir. Et ici bah il est en contrôle maintenant. Même s'il met beaucoup de temps à poser sa B5. Et bien Koka il a de l'écho. Il a du 3-3. Et il a une pop qui foncièrement va aller tout droit en fait. Alors du coup disrupteur. Plus un attaque ici à distance. Liberator en position. On a là le noyau de fusion. On invente. Normalement là on est plus très loin de la conclusion. Mais il faut encore y parvenir. Et avec des unités aussi tricky que celles que possède TKL. Et bah on est toujours capable de les faire durer un minimum. Non non mais c'est une très belle game. C'est une très belle game de TKL. Je pense qu'elle va être perdue et d'ici quelques instants. Parce qu'avec 130 d'armies supply contre 55 faut quand même pas déconner. Et le nombre de Templars il est pas à 8000 tu vois. Ouais. Il en a 3 des Templars et des Colosses pareil c'est difficile de les payer. Dans une game où foncièrement on a une économie qui est assez médiocre. Depuis maintenant quelques minutes. Alors qu'on avait le lead largement dans cette game d'un point de vue Echo. Ici il y a beaucoup. Et il y a une pop qui va aller tout droit se spread. Tout simplement contre les quelques disruptions possibles. Celle-là va faire un carnage ! On vient de perdre 20 pop d'un coup. Mais les dernières Storms je pense ne seront pas suffisantes pour gérer ça. Les Vikings vont se mettre au sol et il n'y a pas de distrus supplémentaires. Un Coloss qui va arriver peut-être pour faire la différence. Une super batterie pour exister. Encore peut-être les défenses de TKL sont quand même assez incroyables. Il va tenir. Mais non ! Grâce à cette disruption légendaire il va tenir. Et au niveau de l'EKO ça match encore même s'il a des bases qui sont un peu plus... Mais ce match en fait. La même avec 60 sondes. Je te jure. Moi je veux voir la même fight. Enfin la même game avec 70 en mid game et 60 encore maintenant. Là il est à 49 ouvriers. Mais vraiment t'as... La disruption a pris 25 de pop. Voilà pourquoi il prenait son temps en fait. Il voulait éviter ce genre de truc et au moment il fait bon c'est bon il n'y a plus besoin de micro. Ah bah si tiens. Tiens donc ! Après c'est la première vraie belle disruption envoyée par TKL. C'est à dire dans un timing intelligent. Avec euh... Ouais tu veux scanner mais t'as pas d'unité Coca. Tu n'as pas d'unité Coca. Alors après il a 4 liberators avec la range qui vont bientôt enfin en tout cas bientôt avoir la range. Avec des mines, avec des maraudeurs, des marines et il n'y a pas de disrupteurs j'ai l'impression dans cette population. Warpin quelques sculptures supplémentaires pour se débarrasser des liberators mais les mines sont très très bien positionnées. Les immortels font leur taf pour encaisser un maximum. Le dernier Colosse peut faire la DIF, le disrupteur qui arrive. Il reste que quelques maraudeurs. La super batterie qui fait un taf. Pas possible. Aïe 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 ! Voilà dans le Dowdj ancla... Là il est de la part de Coca Starcraft ici. Mais il va en avoir marre en fait. Cette game ne finira donc jamais en fait ! On va ramener les DT pour défendre. Là la base elle est quasiment en train de mourir, on a 5 DT bling qui sont en train d'arriver. много de pop à la maison n. Mais c'est quel quoi le... En mode bouclier d' bol... Mec avec un early comme ça et avec un bel early comme il l'a géré ici et un tout petit peu plus d'écho je pense que cette game elle est mal embarquée pour coca Aïe 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 Comme quoi écoute je pensais que la dernière fight enfin l'avant dernière fight était nécessairement celle de la fin je pensais que la dernière fight était encore une fois celle qui allait terminer cette game Moi aussi mais non mais tant qu'il y a une batterie de bouclier des disrupteurs et des colosses apparemment il y a encore un peu d'espoir mon cher Yogo Ouais ouais bah c'est pour ça qu'on connaît de faire des upgrades on réinstalle ses bases on se reconcentre sur rétablir de l'économie parce qu'on voit que c'est pas forcément encore le lead magistral pour coca Qui à chaque fois qu'il entreprend de poser une base bah toutes les deux minutes Les DT au sud qui sont fait scanner Un peu dommage ça Voilà on a voulu intervenir vite sans avoir la formation de la position de son adversaire 90 contre 33 mais il y a tellement de qualité quoi Il y a tellement de qualité Avec deux disques de Jésus on peut y croire peut-être Ouais 28 minutes de game hein Ouais c'est une belle première game C'est une très très belle première game Allez on est parti Ouais maintenant il y a la Libérange Il y a la Libérange et il y en a je sais pas combien dans cette composition 6,7,8 Focus 6 Euh du coup voilà du coup quoi C'est du coup immortel et on y repart Depuis tout à l'heure on produit sur la robot hein Vraiment hein on produit sur les trois robots disponibles Le problème c'est qu'on a pas la thune pour les utiliser efficacement Pardon Ah bon plays On va bientôt voir la révélation à TK qui va avoir l'information exacte de la position de son adversaire Les deux disques en ouverture de pride peut-être Ouais c'est difficile La première qui connecte mais qui connecte moyennement La deuxième qui avait du potentiel mais qui ne va pas être micro jusqu'au bout Et ça va être le GG je pense Quoique on essaye encore Les Colosses qui font le taf on kite comme il faut On recule Alors ça va dire ou c'est pas la dernière ? C'est là qu'on fait les boucher au sud mec Ouais par contre ici on a voilà il vient de disparaître En une petite fraction de seconde là sur le coup des libérateurs On a le Buo qui est en train d'aller chercher les trackers On a la battue overcharge ici qui va bien Les trackers qui meurent Qui fait un taf pas possible Les props sont envoyés au combat Les stalkers qui font le grand tour Et B Du coup disparition des trackers Disparition peut-être de la game enfin ou quoi 92 de valeur d'armée face à 27 C'est incroyable cette game JPP en fait Il y a tellement de pop Après il y a une sacrée reproche Quoique qui ne F2 pas C'est peut-être ce qui lui a manqué en fait dans cette game C'est cette capacité à Sur le front au moment où ça commence à affaiblir C'est de renvoyer de la pop pour le renforcer Et pas de tenir jusqu'au moment où tu perds toute ta pop Pour pas grand chose tu te fais wipe Mais plus facile évidemment à dire qu'à faire Face à de la population aussi dangereuse Et bah voilà Ouais On a un petit putain qui est sorti là de la part de Koke Alors pas un putain énervé mais plus un putain C'est dur en fait cette connerie bordel C'est de 6 ans Bah ouais Et pourtant on ne s'était pas Faut se mettre au boulot Kokea il est resté tranquille dans son siège de commentateur depuis le début Il faut jouer désormais maintenant avec ce gros 1A Técnique La première game qui va être récupérée par TKP Kokea ici Belle première game Très 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 belle première game Qui laisse imaginer de la qualité potentielle sur cette deuxième partie Faudrait voir les courbes en fait Moi j'aimerais bien voir les courbes de cette game Parce que je pense que Il est devant toute la game de salon À l'ancienne la game Ouais ouais Mais la map elle force à ça hein De ouf Alors Genre moi j'ai eu l'impression de me retrouver dans les OGSL 2, 3 t'sais Euh Hop J'ai de la Storm Bah ouais en fait au début déjà je vois des trackers Je me dis bon il va faire blink et tout Il a joué un noir Je fais what the fuck derrière il va charger les stands Je fais mais c'est pas possible On est euh All over again t'sais T'as tué tellement de récolteurs T'as tué tellement de récolteurs Le décuple reset en fait hein dans cette game tout simplement Alors on peut aller sur notre écran s'il vous plaît la régie Histoire de faire les votes Vous pouvez cliquer Vous pouvez cliquer Vote pour la map 2 Alors Je veux pas balancer mais il faut partir sur Frost hein Ouais il faut partir Partez sur Frost Partez sur Frost Partez sur Frost Alors A quel point vous avez du pouvoir A quel point vous vous faites ignorer par la population Bah en vrai si Là les 3 maps que je trouve acceptable c'est Dasan Station Frost Et Abyssal Reef Dasan tu vas plus le faire ? Non mais pour la 2ème game tu vois Allez on est sur du 48% Frost Si ça vote pour autre chose je vais avoir envie de tout péter Votre... 60% De bon Vous avez du pouvoir Si j'ai envie de farte de ouf Si j'ai envie de farte de ouf Ha 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 Allez 60% c'est parti On est sur un Frost map 4 slots évidemment Moi j'ai 49 récolteurs il y en a 60 Non mais c'est pour ça que je te dise Genre c'est à ce moment là que je pense qu'il y a de la Il y a vraiment largement de l'espace quoi Parce que le mid game Le mid game il est rondement mené Économiquement parlant Ouais Mais on passe Oh je vais cliquer Le 3-3 Le 3-3 il fait du bien Il y a un moment où je clique sur visible Et tu fais Evidemment que c'est 3-3 Ouais Et pourtant j'ai essayé de rester à jour sur les upgrades Ouais c'était pas mal en vrai T'as réussi à tenir le 2-2 et tout Ouais En fait j'ai fait 1-1 Steal Merde Rejoigne pas Rejoigne pas Au moment où tu aurais pu faire une eBay Tu pouvais en faire 2 Ouais mais tu sais les maps elles se load après Et ça te fait la sélection Ouais ouais c'est le trap Le trap habituel Vierment difficile d'host de game sur Starcraft 2 Ouais ouais Alors 1-0 pour Clicker J'espère que le jeu du milieu c'est diapothico là Comment ? Jouer des anciennes maps c'est toujours assez cool Alors ? En régie ça fait les experts et tout Le timing 1-1 Combat Shield Steam C'est bon les gars vous avez gagné un truc Détendez-vous C'est parti Let's go Deuxième map Vous étiez ok sur une planche avec X-Trust Mais restez bien tranquille quoi Ouais Allez hop let's go C'est qui veut se battre Ouah 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 la régie elle veut se battre Bah Izzy Comme ça Bah Izzy tu veux qu'on fasse un combat de lutte ? Fais gaffe Mais j'avoue attends c'est pas la soirée de la dernière fois Où il y a trois personnes qui se sont mis sur ByDee pour essayer de le faire bouger Et il bougeait pas Ouais il y a eu un plan comme ça Si 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 Combat de bande C'était peut-être pas une bonne idée que de le challenge à un combat de lutte Allez on est parti sur la game numéro 2 alors que Dr Banner Enlève son costume il fait beaucoup trop chaud Là je suis moitié trempé Dégueulasse Ça se voit En haut à droite il est là Lutteur professionnel Il s'agit de TKL Alors que son adversaire ce soir en cosplay de Captain Marvel mais en live tous les matins et des fois même jusqu'au début d'après-midi sur sa chaîne Twitch.tv slash coca il s'agit de Coca Le terrain bleu Porte ce soir une sublime perruque de chez Tati Pas loin pas loin Coca qui est en train de mener un zer dans ce match mais qui est en BO5 donc absolument tout est jouable hein Alors Frost La bonne cross pose Je sais pas ce que j'ai envie d'en penser hein Sur 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 ce Legatio's Void hein Moi je me souviens de Frost quand on jouait avec 45 récolteurs c'était la bonne époque Et pourtant cette carte est toujours là Une des plus jouées de l'histoire Moi je crois que c'est le théâtre d'une des meilleures games de tbp que j'ai vu toute ma vie alors qu'ici on va perdre la prop c'est dommage on était pas dessus du côté de chez TKL Cross position hein du coup Entre les deux joueurs on est en map à 4 slots d'apparition Ouais Un petit A va être mis dans le chat D'accord Parce que je crois Ah non mais non je confonds Je confonds C'était une autre map Non c'était sur Taldarimaltar Sur Whirlwind Sur Whirlwind C'est tellement beau quel poète J'ai oublié ma prop pour ne pas t'oublier toi Excellent 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 Ok je te filme mon 06 après bon c'est bien on est détendu hein Ouais Noise Non 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 noise Scan C'est vrai que foncièrement est-ce qu'il y avait besoin de scooter à part pour faire chier le SIV et du coup perdre une sonde Parce qu'en vrai on pouvait pas attendre les deux minutes de savoir où était l'adversaire Tu dois quand même voir si le mec est pas en train de te proxy tu vois s'il y a pas les deux casiers Ah ouais non c'est vrai coca pas de race C'est vrai On est quand même monsieur qui fait 4 axes proxy à mettre dans la base de son adversaire Ah qui va glisser un bunker Alors attend on a du voir le SIV non il l'a placé après Aïe 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 Et ça c'est chiant hein J'ai découvert à mes dépens TKL est lui même d'ailleurs un fervent utilisateur de cette stratégie quand il joue Terran Alors attention parce que Deux shots, trois shots c'est bon C'est bon il y aura pas de bunker Ça coûte une probe mais il y aura pas de bunker Et on a eu un petit nose exhale de la part de coca après la motion de clutch de TKL Bon après s'il récupère les propres ça va hein C'est la troisième qu'il prend dans la game donc bon J'ai envie de dire Ah non c'est si bien la troisième C'est la deuxième Ah si la probe de scouts pardon Probe de scouts qui a été tué par DSCV Ça va Ah bah trois probes en early game bah les deux races qui ont l'air équilibré en terme de création de worker quoi On t'en perd trois en early 22 23 à l'heure actuelle même 23 23 désormais Avec lesquels qui revient au compte il faudra chrono booster les worker pour être compétitif ici Oh tiens bon C'est la petite spéciale on sait qu'il adore ça On adore sa spam ce genre de build En même temps de la messinerie Oh Après L'oracle qui est viewed Shot de probe histoire de dire Pour lui c'est fini Alors on va bientôt avoir la révélation donc on va savoir où on fout les pieds On va aussi pouvoir déceler tout ça À la condition qu'on y pose les yeux hein 50 secondes de révélation si t'es en train d'aller microgérer tu vas pas nécessairement avoir le temps T'as rien de loin Shade en reculant Ouais il a regardé sur son écran Il a fait Regarde Regarde Yoko J'ai vu l'armerie J'ai vu Révélation peut-être non On voit qu'il y a une mine du coup B2 mais il doit y en avoir déjà une B1 Et on a vu effectivement Et l'armurerie Et le petit filin rouge Ah ouais j'ai surtout vu le dépôt du ciel tomber dans les coups Ouais écoute ça fait partie du build Ça fait partie du build Ok Il commence à être habitué à payer les choses moins cher Il prend ses dépôts gratuits maintenant Les upgrades à moitié prix Les dépôts du ciel On est bien Trois adeptes ils sont un peu couverts dessus Mais c'est bien On menace avec la shade On fait un demi-tour là D'accord Le spread Elle est plus là la mine Bah ouais Il tentait le friendly Ah non il l'avait un burrow Non elle était même pas là Elle était derrière Elle était derrière Bon bah au moins on aura pris le mule Mais pour le prix des trois adeptes je pense que Ouais on est ok ouais Mais je suis même pas On a pris la mine Tu veux voir Je shift elle vite fait Non on a pas pris la mine On monte ici Il y a moyen qu'on prenne du SIV en masse Parce que les mines elles sont pas dans la ligne de minerai Trois SIV récupéré Et là il y a rien Et là normalement La mine elle a été chargée Je pense que tu peux y aller Du coup on charge un medivac On drop on the go Comment on fait en fait ? Il ou l'autre medivac Tu l'avais Il est là Il est au nord Mais TK elle a fait des phoenix Combien en t'il ? Peut-être deux ? C'est le seul ou c'est ? C'est là On sait On sait En plus il y a la révélation d'ici quelques secondes Donc ça va évidemment assister Mais t'as tellement tout révélé Qu'en fait t'as pas quelque chose qui pop nécessairement sur ta minivab tu vois Ouais C'est pas exactement le même effet Eh ! Il y a ce minivac qui vient à peu près dans ton champ de vision Ok voyons le temps de TKL Le temps de réaction Il est bon Les mines sont bureau sur la V3 C'est pas très important On prouve Il va tanker la première mine Et se débarrasser peut-être du medivac Ca va être son goal Donc ça ça reste invisible Et là il a ouais On a payé l'armurie On a le reveal On aurait pu aller chercher les mines Bah ouais il avait le scan ouais effectivement Pendant cette période là Mais il n'avait pas de stalker en proximité Si c'est bien Le temps de réaction est clean Et on lève les deux mines Très bonne défense C'est la différence du TK Baus Ouais surtout qu'on est sur un Bah alors si c'est le genre de B ou t'as quand même la B3 Donc derrière si t'envoies les civils bah ça va Le canon qui avait la portée pour révéler ce qu'il aura la présence d'esprit de révéler sur le haut de la rampe là-dessus Mon chariot go je ne sais pas Il l'a pu Et voilà c'est bien fait Attention pour non ? Ah oui J'ai oublié le graviton beam bien sûr des Fenix C'est ça avec Fenix il court dessus Je crois qu'il allait le tanker avec Baus Mais en fait non Et qui s'en débarrassent assez vite et ben c'est... Maintenant enfin c'est le next step en fait hein On sent que là on a payé beaucoup de take du côté de chez Koka Parce que ça coûte moins cher Côté TKL c'est un peu galère tu vois Bah là l'épreuve on est censé en avoir beaucoup plus dans une partie normale Et on en a effectivement perdu 3 au début mais après sur les mines on en a pas Là on en a perdu une de plus je dirais Il a peut-être perdu 4 prop depuis le début de la game Mais il a cut un peu Voilà Comme cette armée elle a pas été vue Par cette oracle Alors attention encore une fois dans 45 secondes Ah là il peut se faire un clic en vrai Spoiler alert hein Tu penses ? C'est vrai qu'avec il y a 5 trackers Il n'y a pas de batterie de bouclier Les oracles sont hors de position On n'aideront même pas Il y a beaucoup de mines Je ne sais même pas si le blink a dû terminer Les oracles dans la baie par contre sont en train de faire du dégât On a pas le bouclier gardien hein OUI Il a pris une mine dans le cul Ah il n'y a pas de batterie de bouclier Ah il est revenu il a perdu les deux Il n'y a pas de batterie de bouclier là Ah non Ça Et ça pourrait être une sortie de route Parce qu'on a pas beaucoup qualité sur la carte Les stalkers n'étaient pas présents Et ouais non mais là du coup C'est une position que t'as pas le droit de prendre en fait T'as plus le droit d'avancer Quoique t'as la vision Grâce au canon Canon qui n'a plus la détection Ok Ah ça va coûter cher Ça va coûter cher Ça va coûter cher Ça va coûter cher On en voit la propre ici Si bien fait mais il reste encore une mine On peut peut-être blink Non c'est Phoenix qui prendra ça Même les trackers vont avoir un petit peu de mal là dessus On récupère on passe dans la main On a le blink On blink sur le Medivac On a buté le 2ème carré va s'en sortir Parce que ça coûtait cher quand même D'aller redonner un Medivac complet On va sur le pigeon On va sur la Forge Malin J'aurais envie de te dire que cette game était tout à fait jouable S'il avait réussi à choper le Medivac ici Quoique tu me dirais Il fera pas beaucoup de dégâts La Forge ne tombera pas Et on a pas produit beaucoup de SI pendant ce temps là On a pas beaucoup step up On est parti du push À 46 Voilà et on est à 50 C'est dommage hein Parce que là il y avait moyen de peut-être saturer une ligne complète Ouais les mines qui ont été bien révélées néanmoins Donc on va pouvoir s'en débarrasser Mais tout ça c'est une B3 qui ne mine pas Oh bien joué Non mais il sait ce qu'il fait hein Il sait ce qu'il fait Euh... La game avance hein Il est like a boss en train de payer le 2-2 quoi Ouais alors ça c'est tranquille hein Ça c'est tranquille Ça c'est quand même la vie Et de poser une B4 hein Ça c'est bonus hein Upgrade à 50% Attends je paye les deux upgrades Je paye une B4 Je paye 3 Eh Allez il faut faire quelque chose de ce groupe de trackers Qui est pas vilain hein Il y en a beaucoup mine de rien Il y a encore une composition Ah tu me diras Il y a des maraudeurs à 1-1 Va falloir payer la micro de ta vie mon cher TKL Ouais 3 maraudeurs de plus qui viennent complémenter la composition ici Ça fait 7 au total Le petit bait avec La petite mine de Staz Ouais Sur la hauteur On peut aussi exploiter tout simplement la hauteur pour gratter du SIV hein Voilà sans commit La petite armec traditionnelle évidemment Allez l'expulsion des trackers On lui pousse les fesses On pousse ceux qui sont au nord Ça explose très très vite Elle est là Elle est là Ok bling plus dessus peut-être Est-ce qu'on y va maintenant ? Il y a des maraudeurs ? Oui on y va maintenant Oui on y va maintenant monsieur Est-ce que ça fait la diff ? Il y a trop bio Est-ce qu'on peut faire la diff ici ? Bah et bientôt il y a plus de maraudeurs dans cette compo Ah ouais La reprod, la reprod qui fait du bien Et non Il manquait un peu de DPS Sinon c'était le bon call je pense En fait t'as le problème de la cadence de tir C'est que t'arrives tu one-tape le premier maraudeur Et en fait les maraudeurs ils tapent deux fois Quand toi tu tapes une parce que t'as des trackers Et euh... Et non It's not walking It's working Ouais Dégresse Euh... Il scan Il scan sur la map Qui révèle du coup le setup sur 4 bases déjà De Coca Qui se développe comme il faut Même si encore une fois Il a un peu cutlay si vite Durant la défense de la... De la pression Blink Stalker Stalker Ouais Alors 60 contre 60 Ouvrier Euh... On a le 2-2 Le 2-2 qui est là aussi Bon Bah en fait euh... Coca il a La même avance que tout à l'heure Avec laquelle il n'aurait pas conclure Mais surtout Take-El Tu vois il a de la pop Il a de l'économie Mais il a pas euh... Il a pas la Storm Il a pas les outils qui lui permettaient De faire euh... De faire des dingueries Il a des immoraux Ouais En production et c'est à peu près tout C'est incroyable que ça dans ce genre de situation Ouais on va voir si la super batterie peut faire la différence Mais ici c'est un push sur le 2-2 qui va être proposé par TKL ici Par euh... Coca pardon Et ça ça veut dire que les maraudeurs ne meurent pas en fait les amis Alors que lui l'immortel par contre se fait gun down, drop directement on the go C'est pas ultra bien exécuté mais ça va se bureau malgré tout Toutes les mines sont détruites Mais il y a beaucoup trop Ouais ouais Et le 2-2 fait la diff ici The 2-2 difference Et tu l'as dit une armée qui euh... N'a pas une cadence de tir élevée Et qui du coup ne peut pas sniper autant d'unités Aie 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 aie!!! Le petit gigi qui a été call cette game un peu Oh c'est ok, c'est ok, c'est ok, ça va Ok j'bouge plus, j'bouge plus ! J'bouge plus, j'bouge plus Et bah pour l'instant c'était un 2-0 Euh... La 1re game était incroyable messieurs Ouais c'est très bonne game Elle était Mais genre c'est le genre de game typique en TKL Où tu sais pas où il en est Et t'es là en mode bon vas-y j'ai pété un Nexus O en haut c'est bien Et puis en fait il en a un autre plein Et qu'il en pose encore un autre genre voilà Je joue comme un zerg TKL dans le genre de game, c'est usant Ouais, ouais, sorry about that T'as pris une sale distru aussi, t'as pris une distru à 25 de pop je crois Ouais, cette distru a fait durer la game 5 minutes de plus J'ai vu en fait, je l'ai vu et j'étais en mode C'est quoi, si t'en fais trop, ça sera presque négatif, laisse pour voir Parce que j'étais en mode, normalement ça se passe si bien Que si tu touches à rien, il y a moyen que ce soit mieux que si tu touches Bon en l'occurrence ça a été terrible En l'occurrence, il aurait fallu peut-être un peu se piter Parce que celle-là, mon gars, le distructeur, il a fait Du coup, sur quoi voulez-vous vous frêter, TKL ? Bah t'avais prévu des jeunes, on avait réfléchi au truc, non ? C'était pas Nidhogg le premier jeu ? Ouais, alors du coup, deux minutes de break, le temps d'installer Ouais, on fait un petit deux minutes de break Et on revient, deux minutes Two minutes, et on installe Nidhogg Let's go ! Mesdames et messieurs, nous voilà de retour sur Game of Thrones Il y a, comme d'habitude, après les deux games de SC2 Un jeu d'un autre type, n'est-ce pas ? Pour perturber un peu l'ordre établi Pour l'instant, c'est un 2-0 en faveur de Coca Soyons honnêtes, la première game était très serrée Et je pense qu'il y avait beaucoup d'univers dans lequel il était possible de la gagner Mais ça ne s'est pas qu'à passer comme ça pour TKL Ils vont donc s'affronter sur un jeu d'une qualité incroyable Ils n'y ont joué ni l'un ni l'autre Ils vont jouer à Nidhogg Alors Nidhogg, est-ce qu'il y a des connaisseurs peut-être dans le chat ? Je ne sais pas Nidhogg, c'est un jeu des scrims Avec des personnages, somme toute, assez mignons Des bonhommes bâtons en pixels, n'est-ce pas ? L'un est jaune, l'autre est orange Et le but du jeu, c'est d'abord d'éclater son adversaire de la manière la plus stylée possible Mais aussi de se déplacer dans un niveau Quand vous faites un kill, vous avez le droit d'avancer dans le niveau Plus vous traversez le niveau, plus vous allez récupérer la victoire finale C'est un peu tendu, on n'est pas certain de comment ça va se passer Les deux joueurs ne maîtrisent pas du tout le jeu On va y aller comme ça On y va comme ça On va confirmer les couleurs des deux joueurs Moi je suis le joueur 2 et TKL le joueur 1 Ok, on verra les couleurs Donc je suis à droite Koka est donc l'escrimeur de droite Et c'est parti avec un headshot infligé instantanément Respawn de TKL, le joueur jaune qui doit intercepter le jeune Koka qui essaie de traverser le level Initiative récupérée par Twerkael qui a perdu son épée Il faut la récupérer, il essaie de mettre un point Mais il récupère tout simplement un découpage Oh, il a trouvé le lancé d'épée Je te dirai pas Oh, et du coup, épée lancée mais du coup coup des stocks directement à la gorge Il n'a plus d'épée, il doit courir Il respawn sur le côté gauche, le jeu led Pendant ce temps là, on essaie de passer Et il va se planquer juste en dessous TKL tout à l'heure était bloqué sur cette séquence Ne savait pas comment s'en sortir Visiblement, Koka l'a découvert On rappelle les couleurs TKL en jaune Koka en orange Oh la vache, intercepté dans les airs La chope aérienne, n'est-ce pas ? Alors qu'on vient s'empaler dans le fleuret de l'adversaire On est ici, en train de partir en mode ninja Koka qui va pouvoir avancer On se retrouve dans une zone avec des chandeliers C'est le double kill qui est obtenu Final screen Il faut l'intercepter, il faut l'intercepter maintenant On va le faire en BO3 vu que ça prend pas énormément de temps Oui, l'interception qui est bonne Et TKL qui va courir Interception peut-être pour Koka qui respawn Ici, les deux joueurs à la même hauteur Et c'est gagné une fois de plus pour Koka Dessou Sur le bon timing On contrôle la porte de la part de TKL L'interception dans les airs avec un jump Et un lancé directement Mais ici, ce sont les tripes de TKL Qui se retrouvent au sol Final screen Gros jump, c'est fait peut-être TKL qui se bloque sur le mur Et ça va faire 1-0 peut-être pour Koka Si, ça y est, c'est bon, c'est gagné Quel enfer Winner Winner pour Koka qui prend le premier point En fait, c'est ton stick Et le bouton d'attaque en même temps Moi, j'ai fait stick vers le haut à chaque fois pour le lancer Ça fait 1-0 pour Koka Changer peut-être de map ? On va dans les clouds Ça nous amène directement, j'ai l'impression Ok, c'est parti Encore une fois, Koka en orange Et TKL double kill Qui vient d'être proposé ici Ah ! On peut se casser la gueule des nuages, évidemment Un nouveau mode de jeu Qu'on n'avait pas anticipé ici Ok, la bonne dash attack de la part de Koka Qui glisse au-dessus de son adversaire et qui fuit Tel un lâche Le pleutre ici Qui prend un coup d'épée directement dans les homoplates C'est mérité ! Il a réussi C'est mérité Le jump qui est fait On essaye de faire le jump sauté L'attaque sautée Mais c'est raté Pendant ce temps-là, TKL nous montre en fait Qu'il est la réincarnation de Usain Bolt Et se déplace directement sur le côté droit Ça trace Alors que Koka ne peut pas l'attraper Il court plus vite puisqu'il n'a pas d'épée Mais ça ne suffit pas Respawn sur le côté droit Il va falloir l'arrêter maintenant Il s'empale Sur l'épée de son adversaire Est-ce que TKL peut faire le travail ? Non ! Il va être éliminé au sol Il va égorger Le t-bag qui a été proposé ici On perd l'épée Et si, encore une fois Égorgement au sol Alors que ça repart côté gauche Koka Mais ici, il s'empale Sur le fleuret de son adversaire Quel talent de la part de TKL Aucun dirait d'Artagnan bien sûr Ok, on s'est bloqué Qu'est-ce qui se passe ? On tente une stratégie un peu improbable On s'est raté Koka qui passe Le fake Le fake proposé par Koka Qui se redéplace encore une fois Sur le côté gauche C'est bien réalisé De la part de Koka Encore une fois Qui fuit Alors qu'il pourrait se retourner Envoyer son épée dans la gueule De l'adversaire Peut-être Ok, restart, restart Le neutral game Attention, regardez On monte un petit peu Mais c'est trouvé Directement à la gorge Koka qui progresse On le rappelle Nous sommes en BO3 Et Koka mène 1-0 C'est le final screen Il faut l'arrêter maintenant Que terre-toi RKL C'est maintenant C'est maintenant Non, il se fait empaler Directement par le saut Le saut L'attaque sautée De Koka Égorgement au corps à corps Et je crois que c'est gagné Pour Koka Dessou Qui va s'imposer 2-0 Dans une game incroyable De Nidog GG Victoire 3-0 De Koka Sur TKL Il est par conséquent L'homme worthy De ces Six pierres d'infinité Je pense que c'est pas Réellement mérité Au vu du fait Que t'as complètement Volé ta première Pierre d'infinité Mais derrière Tu as été bon Dans le TVP Qui t'a opposé Face à Twerk-Kael Et tu as été plus à l'aise Avec l'épée Ouais L'épée c'était bien Ouais On a pu les lumières en réjige Allô En plateau On se comprendrait Savoir ce qu'il se passe Allô Allô S'il vous plaît The fuck is happening Ok Il arrive C'est une coupure de courant Est-ce que le live est encore là C'est le moment où on dit Que j'ai gagné Genre s'il vous plaît les gars Tant que vous remettez pas la lumière Je pars pas d'ici Il qu'a fouillé Fuillé arrive Fuillé ? Il arrive Mais de quoi tu parles ? Il m'a fouillé Allô Il fait trop peur C'est qui lui ? C'est qui le tronc ? Ah 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 What the fuck ? Oh mon dieu Mais c'est ta douce On peut venir casser un bien C'est tout La moitié de vous La moitié Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que c'est à dire ? Regardez vos pires spéciales Elles savent sur ma main Je fais ce que je fais Mais c'est mes pires enculé Mais c'est nos pires Mais c'est nos pires C'est du vol C'est tous les pouvoirs regardez C'est mes pires N'arrange pas tes pires Ok t'as tous les pouvoirs en fait T'es en train de me dire T'es en train de me dire Ah le mec est chaud en fait Tu fais un peu flipper par contre Ouais c'est pas cool Pomphausse Ta pomf Ta pomf C'est le délit de purple face ça ? Ouais peut-être Je sais pas si c'est autorisé ça sur Twitch T'annonce 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 Quelle classe Quelle machine Quelle crème solaire Quelle est la suite ? Quel est le plan ? Le massacre Je crois qu'il a pour faire quoi toi ? Toi ! La petite blondinette Moi j'ai rien fait j'ai gagné Apparemment t'as beaucoup parlé aujourd'hui C'est le moment de prendre ta claque Vas-y Va tanker T'es fort au jeu vidéo non ? Tiens va Alors attendez Je suis très fort au jeu vidéo Tu vas le péter ou pas ? Comment ça se passe ? Personne m'a pété moi Ah bah là je peux te garantir que ça va être plus compliqué Parce que du coup il va récupérer ses avantages Et du coup t'as tous les coups Bah oui j'ai tous les Je suis plus fort Mais tu le mérites pas en fait D'ailleurs Du coup Az était pas un très très bon gardien des pierres Ça a été assez facile en Shifumi et Stéphi Ah Shifumi Shifumi t'es carré Eh mais je le reconnais lui C'est le mec qui était en train de chier la dernière fois Il a fait piquer les trucs Mais c'était toi qui étais aux toilettes C'est ça ? En même temps on aurait dû douter qu'à partir du moment Où notre Tony Staz pouvait s'alimenter Avec des pieds de Huracel Il était peut-être pas très fier C'est peut-être pas le meilleur Tony Staz d'une parole Je veux dire enfin La fusion nucléaire tout ça non ? Et Huracel Et du coup Partons sur une petite pause Et puis duel Et puis duel Duel bonus Eh Coca Captain Captain Marvel Tous les espoirs repous sur toi Il va avoir tous les bonus Je pensais avoir gagné Et on me l'aimait dans le cul Allez Un petit 2 minutes Parce que tu le mérites Et finalement Et bien le bonsoir Nous sommes de retour avec le Desc des déchus bien évidemment Où ont échoué À vaincre Coca Mais voilà Coca A tendin au sommet Et finalement Twist du destin un autre ennemi un ennemi violet voilà un schtroumpf qui est très souvent tombé dans les escaliers qui du coup va se retrouver être l'adversaire final un gigantesque sac c'est ta nonf salut comment ça va tu veux te présenter non non je voyage dans les galaxies et à overall je fous le bordel chaotique neutre dans l'alignement ok et une petite fixation sur le 50 50 c'est pas plutôt le loyal mauvais je vais te buter ça a riou quoi il a fait un test facebook qui confirme qu'il est chaotique neutre ok d'accord question qui n'a rien à voir sur maille sur mes parachute ou jamais comment parlons du parachute parachute tu as déjà pratiqué le pas d'archute le parachute parce que tu veux me larguer il ya un même régulier sur la mort dans un accident par que la personne que tu es à l'origine avant de transformer en prononf tu as d'accord tannouf 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 voilà serait mort dans un accident de parachute sans parachute sous-entendu t'es un peu con quoi le titan en lui même ouais non qu'il a toi toi le mec qui poupait à qui j'ai piqué le pq ouais parce qu'en fait finalement la destruction de l'univers potentiellement c'est là c'est sûrement ma faute parce que tu as volé un du pq genre trollé en plus je pense qu'il est fait papillon les gars je pense que c'est vrai on en a parlé à l'école et tout c'est vrai et la théorie du chaos on y est justement exactement d'où la position de 2 50% de zbeul 50% l'arbre s'il vous plaît important est-ce que tu as des écouteurs et un de branches pour eux dedans mais j'ai déjà tous les pouvoirs donc je peux aussi peut aussi écouter le casque on peut donner un détail yogo il est dans le coin ou pas pour avoir le détail exact des pouvoirs on peut le faire on peut le faire il ya tous alors non 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 parce que les gars ils ont cru c'est un nom c'est un homme les gars il a des pouvoirs ils ont cru que c'était les pouvoirs de tout le monde vous êtes des rigolos en fait vous êtes des rigolos en fait alors commençons par le commencement on avait cité des pouvoirs finca donc tu avais un taille mort ouais il a un vortex ok ok il avait des tu avais des détés bon il a une clio j'ai une tesla ok j'avais un malus ouais son adversaire aura un malus d'accord j'avais plus de drones il aura plus moi mais c'est lui ils vont s'arrêter oui et toi tu avais plus de droits lui il en aura plus il aura plus 20 et l'aura plus d'un drone alors on continue c'est qu'elle est sur toi tu avais toutes les deux minutes quinze secondes de révélation de la carte il aura l'inverse il aura le mapac ah merde h24 à coca avait des upgrades à 50% et il aura des upgrades à un de minerai un de gaz avec une seconde de temps de production ah merde donc il va être ici je m'en voudrais pas trop de personne j'ai perdu au premier tour ça me va 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 je t'avoue que j'y ai pensé au début je pense que sur un proxy rax c'est là où il a le plus de chance de gagner non mais on va pas parler beaucoup vous pouvez lancer non je vais mettre une rax il va y avoir deux drones je vais avoir perdu et puis bon il y en aura 20 qui vont taper ta rax j'ai pas posé des chambres dévots apparemment c'est pas mal les chambres dévots si tu veux 3 3 minutes 2 tu sais genre rusher le tier 2 quoi tout simplement non les upgrades juste les upgrades d'attaque et de défense ouais ouais il a perdu le speedy le mec il va passer tier 3 en 4 secondes mais du coup tu rushes le tier 3 tu as le tier 3 ah oui tu l'as ? bah ouais c'est parti c'est parti tu es en état de choc en fait c'est en état de choc ah bon ça va pas être simple yougen fait c'est bon t'es prêt tu lances bah non frère je suis pas prêt du tout à ça une petite caresse une petite caresse allez c'est parti allez on y va hein c'est très malaisant non les écouteurs peut-être après en même temps il a le mapac il a le mapac non mais parce que je vous ai dit il a oublié ses upgrades il va les lancer c'est bon il a pas besoin de ça pour le fair play pour le fair play t'as le casque hélico là mets un casque sur le casque tu vas à l'air magnifique avec son demi-case il va avoir l'air magnifique ouais c'est beau tu as le son du jeu ? ah oui ah oui 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 ah c'est très très bien ça et tu joues pas avec le gant ? ah ouais ce qui serait drôle c'est qu'il joue avec le gant et qu'il batte quand même quoi t'es prêt ? ouais on y va alors allez c'est parti alors directement la game numéro 1 et ça sera la seule a priori car il est déjà très tard le soir bien évidemment et que demain on vous le rappelle c'est le 6ème épisode aujourd'hui ce n'était que l'épisode 5 c'est demain l'épisode 6 il y aura Kayane et Kemar qui nous rejoignent notamment vous le savez hein je casse un peu le 4ème mur mais bon c'est ok hein derrière j'ai besoin que vous me filiez votre 0-6 donc enfin faut qu'on parle quoi c'est normal du coup demain c'est l'épisode 6 abonnez-vous tout ce problème tout ça Kayane et Kemar et du coup nécessairement un seul match puisqu'il est déjà très 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 tard et on ne va pas pouvoir donc enchaîner un BO3 ou même un BO5 la map est révélé ! TKL il voit tout il voit tout instantanément et cet homme ne pourra évidemment pas planquer de fourberies de coqueries en bas à gauche en terrain bleu il s'agit de Captain Marvel no fourberies allowed il ne pourra rien planquer son adversaire voit à travers la carte comme le Protos qu'a joué Coca ce matin en ladder apparemment It's Coca J'avais oublié que je devais hoops En haut à droite il est en train de faire le build le plus improbable de tous les temps considérant les bonus qu'il a il s'agit de Tanonf Tanonf c'est con mais il avait eu les instructions de Dr Banner à une époque il y avait eu des pré-chauds à l'époque où on faisait des pré-chauds en plateau et tout une petite session de ladder il m'en rappelait avant le Covid dire ! mais du coup il y avait eu des sessions un peu coaching tiens tu vas bosser en build de la crèmerie etc et notamment le build Roach Ravageur et en fait c'est con mais avec ce build order et ben Ponf il avait eu il avait gagné battu un master non ? un GM un GM même ? un 5 à 6 tu vois j'y jouais sur le compte de Yogo il avait battu un 5 à 6 assez sereinement alors là bon on s'est un peu trompé on a fait un bending nest plutôt qu'un Roach Ravageurin au début donc on a perdu un petit peu de gaz rien de très grave de toute manière la seule question que je me pose c'est quand est-ce qu'il proc le bonus de 20 drones ? dans 20 secondes c'est à 2 minutes je crois mais le truc en fait c'est qu'en ne posant pas B2 est-ce qu'il va vraiment en profiter ? je ne sais pas en tout cas il a un vortex faut le rappeler qui va proc normalement à 3 minutes, 2 minutes je sais plus en vrai t'as pas besoin que tes drones ils le récoltent ? tu peux les utiliser au combat c'est ça que t'es en train de me dire ? t'as 20 drones gratos plus ton pouche ravageur bah et... il passe à 36 de pop du coup il est sur Playbook ! quel enfer ! ah il va les mettre au travail du coup il les met tous au travail il balance 3 Overlord en vrai c'est terrible on avait même pas pensé à ça ! en vrai c'est terrible si en plus on y a avancé genre pendant ton match contre Yogo on s'est dit non mais en vrai ça va pas... OHHHHH ! il s'est auto-vortex ! il est méga con c'est pas possible ! il essaye de détruire l'univers et il s'est auto-vortex mais ses unités ne rentrent pas dedans y'a pas de friendly fire sur le vortex XD le Reaper il va arriver il va s'absorber dedans non c'est bon non mais du coup il a pas son cooldown de Vortex ? rires non mais gros attends on a pas pensé à ça mais il va avoir un gros problème mais passé 8 minutes de jeu il aura 200 de pop en drone gros à 10 minutes il aura 200 de pop de drone il pourra pas faire du nid rires hé on t'a bien baisé hein ! en fait tu peux pas gagner ! MDR ! le petit cumulard voilà on est maire de Bordeaux et député ! alors petit fils de... quoi ? c'était gratuit ça ouais non bah... il s'arrête ! ah les civils s'arrêtent c'est bon bien sûr je salue nos élus de les républicains euh... troisième base du coup qui va être posé hein ! bah ouais pose des bases hein ! genre la thune qui coule à flow mais fais des evo chambers s'il te plait ponf ! profite de tes 3 upgrades à 3 de minerais et 3 de gaz en fait ! ce timing là mais voilà ! elle est là à la chambre d'évolution je disais fais des evo chambers mais en fait fais-en une il a raison bah oui pourquoi en faire deux ? ouais voilà c'est bon c'est une manière insuffisante d'une seconde ouais ouais donc euh... c'est pas la peine tu vois let's gooooooo le Reaper ! aïe ! aïe ! aïe ! aïe ! aïe ! la gratuité ah oui c'est vrai qu'il y a du gaz perdu à cause du pain de les gaz alors attendez ! dans 20 secondes ponf à nouveau supply block en tout cas il va passer à 66 sur 70 après ouais non il a des hatch qui se termine vas-y paye tes up attends ! oh ! ça marche pas ? Unidos ! elle coûte... elles coûte 1 alors ça depertиной je l'avais testée ça fonctionnait apparemment dr banner nous dit qu'il l'avait testée aïe устes fait des millions d'unités fait que des unités arrête de faire des drones ! Il a refait des drones kanulement On sent qu'il n'y a pas l'habitude transfert ce 3 faire des trucs ta non fait un putain d'effort t'as tous les pires dans l' schöne Sumg étais ! Pourquoi on est que pour lui ? Parce que c'est drôle en vrai Non mais parce que c'est le mec il tombe de lui-même tu vois, il tient plus debout, il y a un peu de pitié de notre part, on l'aide un peu là. Et il faudrait du coup faire triple EVO, on se reprend, c'est en fait triple EVO qu'il faut faire pour bénéficier de ces 3 upgrades qui partent à la vitesse de la lumière. On va en faire une deuxième en tous les cas, on a clairement compris que ça allait très mal se passer, il n'y aura pas de plusieurs attaques sur ce push, roach pardon. Il y a quand même 50 putains de workers. Bah ouais, à moins de 5 minutes de jeu en fait, par contre il faut transférer les drones quoi. Et puis il faut prod des units, mine de rien parce qu'à un moment donné on va avoir un souci parce qu'il y a un coca build qui arrive de la part de Coca nécessairement. Qu'est-ce qui se passe si les 200 de pop sans avoir le truc en drone ? Si c'est des unités militaires à 200 de pop ? Ils passent à 220, 240 ? Ah ouais je sais pas, fais voir les roachs qui push de l'autre côté de la carte du coup ? Non. Ah ouais non, n'hésite pas quoi, n'hésite pas à faire ton taf ! Ok pardon. Obligé de mettre les marines au sol, Coca, dans la gestion de crise face aux 8 milliards de roachs qui va prendre la fight, il y a trop de DPS non ? Ouais bah il y a trop de DPS en marine en fait, c'est en train de tenir pour le captain Cocavel, Cocavel Cocavel quoi que je dis ça mais il y a encore pas mal de roachs et le nombre de marines a été dégraissé du coup ça se passe moins bien. En vrai il vient de limiter complètement le potentiel de Coca de dropper, c'est bien en vrai pour ta nonf. Ah oh oh, les DT, on n'a pas plus les DT, les DT ! Oh le scan, t'as un bling, t'as un bling ! Les yeux bioniques de Cocavel ? Oui ! Oh le DT qui sort de la force jusqu'à, et pendant ce temps là les roses qui sont en train de foutre à morder le pas possible ! Il y a trop ! Pourquoi il y a trop ? Bah parce qu'il y a 60 drones Coca ! COCA ! Il y aura bientôt 68 drones, le DT qui va être scanné. Ah mais si il y avait juste pas assez quoi. Ah si je pense qu'il va finir par hold, mais il est pas sorti de l'auberge. Ah quoique il tient pas du tout en fait. Non il y a eu le hold position, il y a eu le hold position à l'instant sur les CB du coup ils se sont pas battus ! C'est terrible on a perdu des marines supplémentaires là dessus ! Il va hold, il va hold, il va hold, peut-être, peut-être pas. Ah juste à peine hein, les renforts arrivent au congoût de lézard. Il lui fait un tout droit ! Il le désrespect complètement ! 120 à 52 supply, 130 à 52 supply, c'est absolument terrible, 68 récolteurs alors qu'il ne produit que des roaches. Et il a pas payé le road speed hein ! L'esprit malade de Yogo quoi, genre 20 drones, ça aura pas pu être 10 tu sais ! Non non il faut que ça soit 20, tiens enculé ! Paye tes apps ! Alors comme ça je suis papa et j'ai plus le temps de jouer à Starcraft ? Ok bah vous allez pas gagner non plus ! Ah ouais c'est pas super ! Bon allez d'abord lui il s'est imposé le fait de pas pouvoir gagner des games hein ! Faut que soyons honnêtes ! C'est vrai c'est vrai ! Eh coca t'fra gaffe y'a beaucoup dans ta B2 ! Oh là là c'est la fuite, la fuite la plus totale ! Non mais y'a mec y'a tellement de pop ! Y'a 8 milliards d'euros tu vois ! Oh le tank dans la rampe ! Le tank héroïque ! Y'a presque plus de friendly fire que de jeux de choses même si les... Us ! Oh ça pète, ça pète très fort ! Oh il a la portée ! Blink les DT ! T'as le blick sur T DT ! Blink 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 ! Bliiiiiiiic ! C'est pas raconté ! C'est B ! Ahhhhh il a bliqué sur les marils ! T'as non on fait en train d'exploser ! Oh le kiting ! Le kiting de Captain Marvel ! Ok ! Ah les 3 expandables qui essaient de tenir tant bien que mal mais... Y'a plus rien à faire ! Y'a 27 récolteurs à 68 ! Très bientôt y'aura 87 des récolteurs ! Pourquoi il perd des récolteurs en boucle comme ça ? Il serait tout seul ou euh... J'sais pas... Ah non il a lancé des gaz ! Ok très bien ! Il a lancé des gaz et un... Putain ça hold ! Ça hold pour Coca ! Faut faire des bunkers Coca ! Faut faire des bunkers et... Et chier des marines ! En vrai y'a juste... Aucune unité qui va... You can win this ! Tant qu'il y'a pas de bending sur le terrain faut faire que des marines à mon avis ! 100% de marines all the way ! Ils ont le bouclé de combat ! Ils ont le steam ! En face on a que le 1 d'attaque hein ! Les upgrades du coup coûtent probablement que 1 de ressources ! Mais ils prennent quand même le temps à se produire ! Donc même si on peut les faire facilement bah... Ils prennent du temps ! T'imagines que ce push là aurait pu être de 2 quoi ! Ouais ! Un petit problème ! Un léger problème ! Si on avait pas un léger problème de... On récolte du minerai et pas du gaz ! Le Liberator est un bon call ! Ouais ouais ça va aider... Ça va aider à tenir mais il faut réparer ce commentaire ! Parce que Tanunf n'est pas... Un génial joueur de Starcraft quand il ne rush pas avec ses drones ! C'est un peu plus compliqué généralement ! Et du coup faire des ravageurs ça parait compliqué ! Il y a 85 drones ! En fait Tanunf c'est... Tanunf c'est Riccardo en fait ! C'est Raynor ! 85 drones 8 minutes 36 ! Petite hydralise DN ! Mets nous la prod vite fait ! En vrai pose B4, pose B5, pose B6 hein ! Y a pas de mauvaise réponse hein ! T'as un milliard de minerai ! Prends toutes les bases hein ! Prends toutes les bases et répartis tes drones dessus ! Récolte la map ! Mind out Jaganata en moins de 12 minutes de jeu ! Power Dose qui nous fait Coca fait contre mauvaise fortune Bunker ! Mais vous êtes bons les gars ! Vous êtes bons ! Le chat dit de faire des tourelles également hein ! Comme à son habitude ! Je pense quand même qu'il devrait faire des torts ! Personnellement mais euh... Mais oui ! Il a le mapa qui peut blinker ! Mais oui ! Il a pas pensé à ça ! Mais oui ! Mais c'est la vision de Pomp ! Il voit tout ! Et du coup il a tout blinker dans la main ! Mais non ! Mais c'est pas juste Yougo ! Yougo ! Tu voulais que l'humanité perde ! Les billes corrosives qui sont ratées côté droit pendant ce temps là ! Le libérator qui tient ! On ramène les marines B1 ! On va scanner peut-être ! Les 4 DT qui vont tomber ! Du coup accélération de l'autre côté ! En vrai... En vrai Kokey il est vraiment en train de se battre comme un héros ! Ouais ouais ! C'est beau ! Genre c'est... Ce qu'il arrive à faire c'est incroyable ! L'empalé de follow-up ! Ah non mais il a... Traverse ! Cross ! Cross la map avec tout ce que t'as ! Donne ton cœur pour l'humanité ! Que carvel ! C'est parti ! On prend le tank et on y va ! Mais en vrai c'est pas seulement qu'il fallait qu'on rentre à Hall parce qu'il allait avoir trop de drones hein ! Il allait avoir une problématique de... Est-ce qu'il a assez de... Est-ce qu'il a assez de Roach ? Y'a 100 drones ! Y'a 101 drones ! Tu tiens 2 minutes le gars il a 120 drones ! Bah oui c'est ce que je disais ! Genre y'a un souci sur la thune générale en fait ! Faut envoyer des drones à la bâton ! Il fait des spines partout ! Oui ! Il dépense ta thune ! Fais des spines ! En vrai c'est une bonne réponse aussi ! Oh non non ! Non ça va t'es... Voilà sur la grimpe dans la B1 ! Drop, 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 drop ! Siège ton top ! Il y a quand même rien ! Il a 49 d'armi supply ! Ah ouais mais bon en même temps c'est... Ah ! 2 IB ! 2 IB pour la folie ! Blink DT peut-être ! L'important c'est que la bataille... Y'a trop ! Y'a tellement trop ! Je suis mort y'a trop putain ! Oh la la ! Mec les 2 IB qui font un carnage ! Et ils tuent des drones hein ! Genre en vrai ils viennent tuer une quinzaine de drones mais ça range pomf en fait ! C'est vrai c'est ce que j'allais dire ! Les sports qui se terminent ! Les sports d'Espagne qui se terminent ! Les queens qui sont là ! Tu ne peux pas lutter ! Tu ne peux pas lutter ! You can't hold ! You want to hold the door but you can't... Hold door ! Hold door ! ScLCLIP TWIT 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 Ah ouais non bah là on va essayer de bourrer la hatcherie mais y'a pas... Enfin sur cette hatcherie elle est même pas intéressante en fait ! Ouais ouais ! De toute manière c'est pas comme si ils macro géraient suffisamment bien pour qu'elles soient intéressantes en fait ! C'est ça le truc ! Ouh t'es dur hein ! C'est un sacré level de jeu quand même qui est proposé par euh... Tanonf ! Par... par Tanonf ! Hmm... Ouais... Ça fait des spores, ça pose des extracteurs, on a besoin de gaz mon cher Torcaël Ouais ouais ouais, non mais du coup, enfin je suis en train de penser mais les entretiens salariaux c'est à semaine prochaine c'est ça ? C'est bientôt ouais Ouais, non ok J'espère qu'il regardera cette VOD et qu'il saura Je me pose éviter la question parce que après un peu plus ce que tu disais j'étais un peu perplexe Non mais vraiment Pompf qui joue super bien, quel BG hein, c'est incroyable Et puis en plus, t'as remarqué qu'il a perdu du poids ? Mais ce que tu sais pas en fait, c'est que c'est Yogo qui va récupérer les fruits de tout ça en fait Bah ouais bien sûr T'es gaffe ça go dans la B2, ça go dans la B2 Ouais j'en ai rien à faire Ah ouais d'accord Ok, le bon teammate Et j'ai l'impression que c'est bel et bien terminé, Captain Marvel qui n'arrivera pas à tenir la puissance infinie du créateur de l'humanité ou whatever ce qu'il est parce que j'en sais rien en fait Ah ouais, on s'est arrêté à Iron Man 2 du côté du Docteur Bizarre, ce qui est quand même un peu bizarre quand on voit son propre film Alors j'ai pas regardé mes propres films, je me déteste à l'écran en fait Ouais bah c'est... tu laisses une expression un peu gênée de Cumberbatch GG Tannouf, victoire de Tannouf à celui... A la régulière ! A la régulière ! Non mais surtout ça parle de faire des belles games, de faire du gameplay mais moi ce que j'ai vu... Ce que j'ai vu c'est qu'il y a quand même eu la... Il a 152 ouvriers ! Ça rush, ça prend les gaz directs, ça teste le Vortex pour tenter d'aspirer un Reaper et tout... C'était un Miss Kick plus riduant, le Reaper n'est pas droit à base... Aïe, 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 aïe ! C'était pas terrible, euh... Il y a eu un peu abus quand même ! Il y a eu un peu abus ! Ah oui, t'as jamais fait un drone toi même en fait ! Si si il a fait des trucs ouais ! Avant de demander... Le build au début ! Ouais bah il était parti pour te faire un... Un Roachravageur, un Roachravageur all-in ! Je me suis dit que tu le ferais pas tu vois... Et bah attends, je suis anéanti Mais avec ton Reaper il y avait peut-être moyen de faire quelque chose parce qu'il a pris 20 drones et du coup il était sur les blocs Ah bah c'était bien tenté écoute Ah oui Bon après t'aurais tué des drones ça n'aurait pas surchargé la situation Oui ça aurait changé grand chose Bon non mais il y a eu un peu violence, il y a eu un peu violence mais il y a eu un peu abus quand même Bon et du coup on s'est battu toute la saison pour les pires d'infinités Le mec arrive pour nous pétard des trucs en fait Ça me vénère t'sais Bon ça va sacré quoi Il va falloir être un peu plus sérieux Et du coup on s'est battu toute la saison pour les pires d'infinités maintenant Et qu'est-ce que je vais faire maintenant là Ponf ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que tu leur a fait ? Qu'est-ce que tu leur a fait ? Qu'est-ce que tu leur a fait ? Je les ai détruits comme un petit sac de poussière Allez spire la telle et c'est parti T'as tué 50% de la planète ta non ? 50% comme ça au pif Pour une game de Starcraft ? T'es sérieux ? C'est pour le message ok ? C'est super immature quand même ! C'est pour le message C'est important voilà l'éducation La bien manger Les fruits et les légumes Et la planète ! La planète les gars ! On avait dit quoi ? C'était des vies tu vois C'était des gens qui avaient une famille Une histoire, des choses à raconter Tu devrais pas le savoir c'est 50% Et pourquoi moi ? Tu veux continuer à m'humilier c'est ça ? Putain t'as fini à 224 de pop Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi moi je suis encore là ? Je voulais pas vivre ! J'aurais dû le garder eux ! T'es passé entre les... T'es passerait entre les balles Entre les balles 50% voilà Mais check dans ton slip Je crois que je t'ai viré une des découilles Oh putain ! Du coup on se retrouve demain A 19h On se retrouve demain à 19h pour la suite de cette aventure ! Mais qu'est-ce que tu nous prépares pour ? Fais-ce que tu nous prépares pour ? Fais-ce que tu nous prépares pour Fais-ce que ? Sous-titrage ST' 501